Salut, salut les amis, bonsoir à tous, comment vous allez ? Salut, c'est cool ! J'espère que vous allez bien, nous voilà de retour pour la suite de vos aventures aux Compagnes de l'Empire. C'est aujourd'hui, ce soir, la 18ème séance. On est entré dans un nouveau scénario intitulé « Qui paie ses dettes s'enrichit ? » Que s'est-il passé lors de la séance précédente, de la dernière heure de la séance précédente ? Eh bien, reprenons les choses. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, vos cinq héros, Vargo, Nor, Jenny, Rusty et Yira se sont éloignés de Nar Shada, le premier satellite de Naluta, dans l'intention de rallier rapidement la région périphérique de l'espace Hut. Nar Shada, c'est cette planète-ci, elle va s'afficher chez vous. Planète sur laquelle on a passé un petit temps ensemble, du coup, quelques séances. Après avoir remis la capsule de survie à Drell, le week-end les ayant guidés dans les rues du Loan-Bashitska, votre groupe embarqua les pièces de rechange destinées à la corvette d'Isotec. Shug Ninks s'était en effet chargé de les acheminer jusqu'au dock du port Corélien. Le port Corélien, il s'affiche ici, le voici, c'est le port du secteur Corélien de Nar Shada, le spaceport, le spatioport. Jenny prit quelques instants pour inspecter le matériel. On n'est jamais trop prudent et une fois la tâche accomplie, vos héros s'installèrent à bord du Tricky Jagalore, prêt à s'envoler pour l'amas de Cyclata, où se trouve la planète Klatwin et le manoir de Vargos le Hutt. On a ainsi clôturé le volet de la campagne consacré aux rencontres modulables dans l'espace Hutt. Pour laisser place donc à un nouveau module, un nouveau module intitulé « Qui paie ses dettes s'enrichit ? » Nouveau module d'aventure, donc voici le générique introductif. Vargos, un baron du crime de la bordure extérieure, aurait une mission à confier à la mécanicienne du groupe, qu'il tient toujours en esclavage et à ses nouveaux compagnons. Le droïde de protocole C-3P9, qui sert loyalement Vargos depuis toujours, était venu vous en informer sur Raxus Prime. C-3P9, c'est un robot qui sert Vargos comme je le disais, et vous avez son profil qui s'affiche ici. Normalement ça va s'afficher chez vous. Le voilà, C-3P9, le droïde de Saibot Galactica. Donc il était venu vous informer de cette mission, enfin en tout cas que vous étiez attendu. Il vous a fait savoir que son maître vous attendait dans sa résidence privée de Trema, la capitale officieuse, enfin officieuse, pas officielle, officieuse, c'est pas le centre politique, de Klatwin. Avec l'accord de Réum, le Tricky Jagalore avait donc quitté ISO-1 pour prendre la direction de l'espace Hut. Dès qu'il quitta le puits gravitationnel de Nar Shada, on va passer sur la page qui est celle du décollage, On a quitté Nar Shada donc. Et votre vaisseau a bondi dans le couloir hyperspatial que l'on nomme la route morte, laquelle voit son nom à la quantité de véhicules disparus en son sein. La route morte, on peut la voir apparaître très clairement sur cette carte-ci, que j'affiche à l'écran. On le voit bien, la route morte qui se situe juste au nord de Varles et du centre de l'espace Hut, qui est une route un peu secondaire qu'on avait dû emprunter. Vos personnages ont donc emprunté cette route, mais malgré la réputation de la voie empruntée, le voyage se déroula sans difficulté, sans encombre. Bien qu'il fût nécessaire par moment de recalculer l'itinéraire ou de recalibrer le navire ordinateur, vos personnages ressortirent de l'hyperespace sans aucun problème. Le cargo léger à l'apparence de tortue n'eut besoin que de 24 heures pour couvrir la distance séparant la lune des contrebandiers du système Klaatwin. Klaatwin, le système, la planète, tout cela s'affiche à l'écran. À présent, en approchant de sa destination, vos personnages aperçurent par l'immense baie vitrée du Jagalore un monde aride, couvert de déserts et de savannes. Le plus grand désert de la planète, Derelcos, s'étirerait sur des centaines de milliers de kilomètres carrés et même si Klaatwin comporte peu de richesses, elle peut se targuer de posséder plusieurs formations naturelles sans égale dans ce secteur de la galaxie. Sur cette planète reculée, le seul spatioport digne de ce nom est celui de Tremah, devenu de ce fait la capitale de Klaatwin, comme je venais de l'expliquer. Iras posa l'appareil sur une plateforme d'atterrissage alors que des gardes klaatwiniens accoururent vers vous afin de vérifier votre identité. Les gardes klaatwiniens, on les voit, vous avez une illustration ici, juste dans le bas de la page. Et puis donc, le vaisseau s'est posé, comme je le disais, ici, au spatioport de Klaatwin. Alors on voit là en bas que votre vaisseau, il se trouve là, votre vaisseau s'est en effet posé sur une des pistes, une des plateformes d'atterrissage disponibles. Depuis plus de 25 000 ans, les klaatwiniens servent les huts comme assassins, comme soldats, comme esclaves. Cette longue servitude, mue par leur foi en la nature divine des huts et en la sagesse de leurs propres doyens, en a fait une population en général obéissante et patiente, mais férocement déterminée à accomplir les objectifs de ses maîtres. L'un des gardes, à la peau rugueuse et au faciès canin, conduisit votre équipage jusque dans les bureaux du spatioport, où se trouvent toujours vos tokens d'ailleurs, ici, jusque dans le bureau, où vous avez dû entreprendre quelques démarches, quelques formalités administratives, dont une nouvelle taxe d'amarrage à payer, après quoi, le groupe sortit du port en suivant Jenny à travers les cavernes menant aux rues de Tremah. La cité de Tremah se déploie autour d'une ancienne forteresse bâtie au sommet d'une mesa, dans le nord du désert de Derelcos. On peut montrer quelques illustrations de cette planète un peu particulière, désertique, comme je le disais. Ensuite, la cité s'étire à travers les plaines, où les bidonvilles laissent progressivement place à des faubourgs de tentes servant à loger les tribus de Klatouignens qui font halte à Tremah, des tribus nomades, pour vendre et acheter des denrées. Les aires d'atterrissage des vaisseaux s'étendent à partir des versants abrupts de la Grande Butte sur laquelle se dresse l'antique citadelle, l'antique citadelle qu'on voit aussi ici sur l'illustration centrale. Vos personnages empruntaient un véritable dédale de tunnels et de grottes pour finalement déboucher en plein air sur les rues rayonnant autour de la forteresse de Tremah, le manoir du seigneur Bargos se trouvant évidemment au cœur des beaux quartiers du sommet de la mesa. On va voir s'afficher à présent le manoir, enfin en tout cas ce à quoi il ressemble vu de l'extérieur, le manoir, de Bargos le Hut. Une immense demeure à l'architecture orientale, bâtie en pierre blanche locale et au toit exotique arrondi, se dessina devant les cinq héros. Ceux-ci s'avancèrent alors vers la porte d'entrée à double bâton où un irritant droïde portier TT-8L que vous voyez sur la droite de la page les examina soigneusement pendant que Jenny tenta de le persuader qu'ils avaient rendez-vous avec le maître des lieux. L'œil finit par disparaître dans la porte, laquelle ne tarda guère à s'ouvrir. Au même moment, le groupe remarqua la présence de deux Gamoréens en conversation de l'autre côté de la route. Les Gamoréens, on les voit ici, ça c'est un Gamoréen. Les créatures s'efforçaient sans y parvenir à agir comme si de rien n'était mais il semblait évident qu'elles surveillaient vos personnages et le manoir d'un œil porcin. Vos contrebandiers décidèrent d'ignorer ces Gamoréens et d'entrer dans le luxueux vestibule de la résidence de Bargos. Je vais donc à présent vous passer sur la map qui nous occupe depuis la fin de la séance précédente. Nous y voici, voilà à quoi ressemble l'intérieur du manoir. La demeure était immense. Le hall, une grande pièce d'environ 20 mètres de côté, était orné de colonnes meublées de petites tables et de fauteuils confortables alignées le long du mur. Le sol de ce grand vestibule était de marbre poli sur lequel d'aucuns distinguèrent ici ou là la trace humide laissée par le passage d'un hut visqueux ainsi que les petites flaques de bave typiques des Gamoréens. Oui, vous voyez qu'il y a des flaques comme par exemple ici, etc. L'intérieur donc du palais, du manoir, on voit ce vestibule. Cherchant les avertir de ce qu'ils avaient vu à l'extérieur, Ira s'avança en direction des deux gardes se tenant à l'autre extrémité du vestibule. Mais le génie le stop a net dans son élan. La mécanicienne confia au pilote que les Gamoréens n'étaient pas particulièrement intelligents et qu'ils risquaient de rétorquer avec violence si on les dérangeait dans leur travail. C'est alors qu'une porte latérale s'ouvrit pour laisser entrer Genko, le rusé majordome de Bargos. Il se trouve lui aussi dans le journal, dans les PNJ de l'espace Hut. Donc voici Genko, le toy d'arien qui sert loyalement notre ami Bargos. Ce toy d'arien volta jusqu'à la fontaine en saluant chaleureusement ses hôtes. Il avait la peau bleu pâle et portait une extravagante moustache tandis qu'une paire d'ailes battaient sans discontinuer dans son dos pour le maintenir en suspension dans les airs. Jenny savait que Genko restait en permanence auprès de Bargos. C'est son proche conseiller depuis des décennies après tout. Ce dernier fit savoir au groupe que son maître les attendait. Par conséquent, il s'engagea dans un couloir en vous signifiant de le suivre avec des gestes impatients. Le corridor était aussi somptueusement décoré que le hall d'entrée se terminant sur une large double porte. L'ouverture donnait quant à elle sur le bureau de Bargos, une pièce dominée par l'énorme divan du hut. Alors, je vais centrer la carte. On voit que le hut, il est ici. C'est son bureau, évidemment, avec Bargos qui se tient sur son grand canapé. La peau du hut avait une teinte vert pâle, marbrée de bandes gris sombres. Son œil et la moitié gauche de son visage avaient été réduits à une masse informe de tissus cicatriciels, conséquence de l'attaque d'un assassin armé d'un pistolet disrupteur. Donc, il était installé devant un meuble bureau. Et cette immense créature ronde et grotesque se souleva du sofa pour vous accueillir, pour accueillir ses invités. Je vais vous ouvrir aussi la fiche de Bargos. Le voilà. Voilà la petite description de votre commanditaire, celui qui tient Jenny en esclavage. Derrière le divan se tenaient deux autres massifs gamoréens, ainsi que ses 3 P9. Bargos leva les bras en un geste chaleureux de bienvenue et gargouilla un flot de paroles en langage Hut. Évidemment, incompréhensible pour vous que le droïde, que le droïde protocole s'empressa évidemment de traduire pour vos personnages. Par l'intermédiaire de son traducteur, le baron Hut expliqua qu'il était récemment devenu le propriétaire d'une mine d'Oridion, située au cœur des territoires contrôlés par la glorieuse Nall Huta. Le précédent propriétaire lui aurait affirmé que cette exploitation devrait produire un revenu annuel de 100 000 crédits. Pargos souhaiterait que vos personnages se rendent sur Gavos, la minuscule planète qui abrite la mine en question, afin de vérifier ses affirmations. Il allait falloir évaluer la valeur du gisement, mais aussi s'assurer que les employés œuvrent dans des conditions acceptables. C'était ça la teneur de la mission. Jenny demanda à qui avait appartenu la mine. Pargos répondu qu'à sa connaissance, la mine de Gavos avait longtemps été une possession d'Oridelve Incorporated, une compagnie fondée par une riche famille des mondes du noyau il y a plus de 20 ans, en pleine guerre des clones. Ignorant tout, ou presque, des pratiques de la bordure extérieure, les propriétaires d'alors se sont rapidement retrouvés sous la pression des Hutts, qui les ont forcés à vendre leurs mines à Takba Besadi Diori, pour une bouchée de pain. Une fois aux commandes d'Oridelve, Takba le Hut fit tourner l'exploitation à plein régime, sans doute pour gagner le plus d'argent possible en un minimum de temps. Mais Takba perdit récemment sa mine lors d'une partie de sa bac, au bénéfice de Bargos. Ce dernier a donc besoin de vos personnages pour savoir quel profit il est à même de retirer de cette nouvelle possession. Alors que vos héros terminaient leur discussion avec le maître des lieux, Nor, en toute fin de partie précédente, entendit du grabuge dans le grand vestibule. En effet, des gamoréens venaient de s'introduire dans le manoir et d'attaquer les deux gardes en poste dans le hall d'entrée. Un combat avait ainsi éclaté à quelques dizaines de mètres du bureau de Bargos. Bargos qui somma à vos personnages d'aller voir ce qui est en train de se passer. Que se passe-t-il donc dans le grand hall du manoir de Bargos ? Pourquoi des gamoréens vont-ils oser pénétrer par effraction dans la résidence du Hut ? Vos héros vont-ils se mêler de cette affaire ? Et par la suite, si tant est que vos contrebandiers y arrivent, que vont-ils découvrir sur Gavaux, sur cette petite planète où se trouve la mine d'Oridium, qu'a gagné le Hut ? Pourront-ils seulement mener à bien la mission qui vient de leur être confiée ? Sans doute aura-t-on quelques premières réponses à ces différentes questions dans le courant de cette dix-huitième session de jeu. Ok, on va pouvoir reprendre. Je vais couper la musique ici et en mettre une autre. Voilà. Alors, comme au début de chaque nouvelle séance, on a deux points à déterminer ensemble. Vous le savez, premièrement, il nous faut préparer la réserve de destin pour cette dix-huitième rencontre de la campagne. C'est-à-dire que chaque joueur qui incarne un PJ lance un dé de force. La totalité des résultats va constituer la réserve de destin initial pour la session de jeu avec des points lumineux pour vous, des points obscurs pour moi. Et c'est bien vous qui lancez les dés. On va commencer par Mathu. Vas-y, Mathu, tu peux... On ne doit pas d'abord réinitialiser ? Non, là, c'est les dés. Ah oui, si, 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 ça n'a pas été fait, il faut que je vide la... Attends, tu as sans doute raison, j'ai sans doute rien. Changer. Je regarde. Ouais, effectivement, on vide la réserve. Voilà. La réserve a été vidée, merci Patrick. Donc, Mathu, tu peux y aller et lancer un dé de destin. Un dé de force. Ouais. Je retrouve la page un instant. Voilà. Ok, bah c'est bien. Deux points lumineux pour commencer. C'est pas mal. Jacques, vas-y. Si tu pouvais faire la même chose, ce serait bien pour le groupe. Non. Non. Ça n'est pas exactement la même chose. Bah, je suis là. Patrick, à ton tour. Ok, donc nous sommes à égalité de deux pour commencer la partie. Mais il y a encore deux jets à faire. Pa. Ok, très bien. Très bien. Et, bah, si tu veux, Patrick, tu peux relancer les dés pour Adrie, qui nous rejoindra bientôt. Ok. Ouais, je me suis attrapé. 6-2. C'est pas mal, hein. Donc, c'est une donnée à prendre en considération avant de commencer. Vous avez 6 points lumineux à votre disposition contre 2 points obscurs. Donc, c'est plutôt... C'est même nettement à votre avantage. Ok. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut aussi déterminer si l'obligation totale du groupe va affecter le jeu lors de cette séance. Donc, je vais lancer un décent. Comparer le résultat à l'obligation en souffrance du groupe. Mais avant de le faire, comme toujours, on le sait, c'est important que vous reveniez à votre seuil de stress inaugural. Ça veut dire quoi ? 12 pour Vargo, 14 pour Nord, 12 pour Rusty, 12 pour Génie, 13 pour Yeras. Je vous laisse corriger ça. Oui. C'est bon, c'est fait. Oui. Donc, une fois qu'on a établi, enfin, remis à leur état originel ces valeurs, je peux lancer un décent et voir ce que ça va donner dans le tableau. C'est parti. 49. Ouais, ça va trigger quelque chose. Je vais ouvrir cette table. Obligation. Je crois que c'est pour Vargo. Ah, Adrie. Ouais, c'est encore pour Vargo. Mais Vargo, c'est trois fois de suite que tu te fais avoir, il me semble. Je pense que c'est la troisième fois de suite, mais ça fait longtemps que cette addiction n'a pas été déclenchée. Donc, on va la déclencher. On va la déclencher. Je pensais qu'il fallait être magnanime. Ah, mais je pense que c'est être magnanime. Mais si ça avait redonné entre 51 et 65, je pense qu'on aurait relancé les dés. Mais là, ça fait longtemps et ça va m'amuser. Donc, on le sait, l'eurodien aime les bonbons, surtout quand il peut les subtiliser dans un magasin. Parce que son passe-temps favori, rappelons-le, c'est le vol à la tire, ou disons plutôt qu'il souffre de kleptomanie. Et cette tendance s'est réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que le groupe se trouvait au refuge sur Shulgana, on pensait celle-ci révolue, on pensait celle-ci satisfaite, cette tendance, cette pathologie. Pas du tout. Elle est toujours active. Et Vargo va devoir subtiliser deux objets supplémentaires, deux objets qui ne lui appartiennent pas, pour se défaire de nouveau de ses pulsions de vol momentanés. Alors maintenant que ses compagnons et lui voyagent dans l'espace hut, le rhodien n'a qu'une chose à l'esprit. Voler un marchand sur Klatouine, ou voler l'un des nombreux contrebandiers qui transitent par cette région, et qui doivent constituer une véritable mine d'or. Autant te dire qu'ici, au milieu de ce manoir, tu vois ces vases précieux, tu vois ces objets qui doivent avoir une valeur inestimable. Et ça éveille quelque chose en toi, disons-le. T'as les yeux qui brillent, ça s'appétit. Alors explique-nous ce qui se passe là Vargo, tu te sens quelque chose, saisie-toi, un sentiment irrésistible. Oui, oui, c'est comme une bouffée, vraiment, véritablement une pulsion. Je me laisse s'envahir un petit peu par tout le luxe de l'endroit, et je me dis, bof, ils y verront que du feu. Il y a tellement d'opulence ici, finalement, qu'est-ce qu'un vase de plus ou un vase de moins ? Et puis ça permet un petit peu de renflouer mes caisses, et puis ça fait longtemps que j'ai pas volé quelque chose. Donc c'est le genre de pensée qui le taraude. Ouais, je comprends, je comprends que ça s'empare de lui, quoi, ce sentiment-là. Alors, maintenant qu'on a effectué ce qui devait l'être en début de partie, on peut reprendre les choses où nous les avions laissées la dernière fois. Tandis que vos personnages viennent de terminer leur discussion avec Vargos, dans le bureau du hut, des intrus sont passés à l'attaque, dirait-on. Un combat a en effet éclaté, Nor, le botan du groupe, s'en est rendu compte le premier, il a alerté tout le monde. Suite à quoi, vos cinq héros se sont précipités dans le couloir menant vers le grand hall d'entrée du manoir. Là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là, ils ont constaté qu'apparemment, six gamoréens, dont ceux que vos personnages avaient aperçus à l'extérieur, dans la rue qui fait face au manoir. Nor va pouvoir le confirmer, je me souviens que Nor m'avait demandé, « Ok, je suis attentif, j'essaye de retenir leurs traits, il a xénologie le personnage de Patrick, donc c'est bon, pas de problème, tu les as reconnus, ils sont parmi les six. » Donc, eux deux, ceux qui discutaient devant la porte, enfin sur la rue en face, les quatre copains à eux sans doute, ont pénétré dans la demeure du seigneur Hud, vous savez pas trop comment, pour se jeter sur les deux gardes en poste dans le vestibule. Alors, je vais faire apparaître les tokens des personnages en question, qui, en fait, sont bien là. Un tomb. Normalement, certains d'entre vous doivent se rendre compte maintenant, en fonction de la position qu'il y a à l'heure, si je prends le token de Yeras, oui, il les voit, il y a effectivement six gamoréens, vous voyez que c'est pas exactement la même illustration, il y a six gamoréens qui en entourent deux, enfin, qui en encerclent deux, et ça se passe mal, on va un peu décrire les choses. D'ailleurs, je peux vous remontrer cette illustration que j'avais montrée en toute fin de séance. « Coup de poing chez les gamoréens », c'est le titre que j'avais donné à l'illustration, la voici, ça s'affiche chez vous. C'est ce que vous avez devant les yeux, c'est exactement ce que vous avez devant les yeux, à savoir que les six intrus sont occupés à rosser sévèrement les deux gardes du manoir. C'est-à-dire en leur assénant de terribles coups de poing. Genko et ses trois P9 vous ont emboîté le pas. Vous voyez, ils sont juste derrière vous dans le couloir, ils vous suivent de près, effarés par cette violente altercation. Le Toydaryen et le droïde sont visiblement apeurés, terrorisés l'un comme l'autre. Ils ont le sentiment que ces six agresseurs sont là pour tuer tout le monde. Et d'instinct, d'instinct, ils vous demandent d'intervenir se lancenant. Oh, good lord, dit ses trois P9. C'est affreux. Vous ne pouvez pas les laisser faire. Il faut à tout prix les arrêter. Ils veulent tous nous tuer. Voilà ce que vous lance le droïde. Vous lui répondez, vous échangez entre vous. Vous voyez ce combat devant vos yeux. Russell qui ne se pose pas de questions, il dégaine. Il dégaine ? Il prend son H-Wart Randozien, son fusil semi-automatique qu'il avait acheté récemment. Et il dégaine parce qu'il connaît le seigneur Bargos, ils ont un peu allégeance de par le statut de génie. Et donc, il sait qu'il ne faut pas contrarier Genko. Donc, voilà. Ok. Oui, Patrick. La première, c'est est-ce qu'on ne doit pas réduire notre niveau de stress ? Et la deuxième, c'est… Ah, si, si, bien sûr. Mais c'est automatique pour moi, mais j'aurais dû le rappeler peut-être. Donc, c'est-à-dire que PA baisse son seuil de stress de 2. Et tous les autres, vous baissez votre seuil de stress de 1. Et ma deuxième question, c'est en observant la scène, est-ce que je remarque, parce que tu as parlé de coup de poing, ma question, c'est est-ce que j'ai l'impression qu'ils se retiennent et qu'ils ont des armes, par exemple, à feu ou des grandes haches à la ceinture qu'ils n'utilisent pas ? Ok, on va déterminer ça. Je vais te répondre. Il faudra me faire un test sans doute. D'abord, je vais quand même m'occuper du seuil de stress. Faites bien tous moins 1 et PA moins 2. Et Yiras, qui est normalement à 13, passe à 12. Et c'est bon, il est à 12. Donc, ça va. Vous changez, hein, chez vous, c'est bon ? C'est fait ? Oui, oui, c'est fait. Donc, Mathieu nous explique que, sans trop réfléchir, on voit le droïde qui dégaine, c'est ça ? Oui, exactement. Il prend son fusil semi-automatique. Par contre, il va le régler sur réglage étourdissant. Ok. Donc, c'est sur réglage étourdissant. Donc, tu vas infliger du stress. Il ne va pas commencer à tirer, à ouvrir le feu de manière féroce ici, au milieu du manoir. Ok. Que font les autres, en fait ? Vargo et Jenny, comment vous réagissez ? Alors, Jiras, ce que m'a dit Adry, c'est que Jiras, il se met un peu sur le côté. Et, en fait, il n'a pas très envie d'intervenir. Il se tourne vers vous, il ne sait pas trop quoi faire. Ça ne l'amuse pas d'intervenir, en tout cas. Vargo et Jenny. Oui, Vargo, il est assez surpris, en fait. Il se dit, est-ce qu'on va vraiment se battre ici, dans ce palais, devant Vargo ? Il est un petit peu sceptique, quoi. Oui, Jenny, elle compte s'avancer, en fait, pour, déjà, un peu voir quelle est la situation, parce qu'on ne sait pas la première fois qu'elle voit des Gamoréens se mettre sur la gueule. Donc, est-ce que c'est un simple règlement de compte, suite à un pari, où les uns pensent que les autres ont triché, et donc ils dérosent, juste en guise de correction, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une expédition punitive, comme Genko semble le craindre ? Tu peux approcher ton token, jusqu'à l'endroit où tu penses t'avancer. Je vais vous demander un test à... Oui, ça se frappe, vous entendez ça, ça tape dessus. Je vais demander un test à Patrick et à Jacques. D'abord, Patrick, tu peux me faire un test de connaissance de Xénologie, c'est facile. Donc, j'ai mis la difficulté, tu peux y aller. C'est donc réussi, avec un avantage. Je vais demander maintenant à Jacques de me faire un test de perception, donc il s'avance un peu, Théa, je ne sais pas, quelque chose comme 7-8 mètres de la scène. Tu peux me faire un test, il est moyen celui-là, c'est perception, tu observes, et tu essayes de déduire quelque chose de cette scène, de la décrypter, à partir de ce que tu observes, ce que tu en sais. Réussi. Réussi, mais avec un menace. Ok. La menace fait que, alors que tu t'approches, tu tribuches, et tu tombes à quelques mètres de la scène, bon, tu commenceras sur le sol, ok ? T'es juste par terre, ça prend une manœuvre de se relever, mais tu trébuches en avançant parce que t'es sans doute un peu stressé par ce que tu vois. Tu t'effondres sans attirer l'attention des gamoréens, c'est peut-être une information déjà, c'est qu'ils n'ont pas l'air de te prendre en considération, ils ont l'air de s'en foutre. Tu viens de tomber pas très loin d'eux, t'as 2-3 mètres de la scène, mais ça change rien, ça se met des pains sans s'inquiéter de votre présence. Quand même, ce que vous savez l'un et l'autre, Patrick, plus de choses étant donné l'avantage, vous comprenez ceci de la situation. C'est-à-dire que les gamoréens sont là pour combattre les autres gamoréens et ils n'ont aucune intention de les tuer. D'ailleurs, tout le monde peut remarquer qu'ils n'ont pas dégainé leurs armes et qu'ils s'en remettent à leur point, alors qu'ils ont des vibroaches dans le dos. Des vibroaches gamoréennes, c'est des armes qui, évidemment, ils ont du mal à les cacher, c'est pas discret, c'est là, c'est croisé dans leur dos, c'est fixé dans leur dos, mais ils se battent à l'aide de leur point. Leur but, c'est probablement de faire une démonstration de force, voilà. Alors, Patrick, avec un avantage, je peux ajouter que tu sais que le sens de l'honneur guerrier prévaut dans la société gamoréenne et ce sens de l'honneur est simpliste et brutal, mais il implique en pratique que des belligérants peuvent s'affronter, même au point de s'infliger de vilaines blessures, même jusqu'à se faire très mal sans pour autant s'en garder rancune. Voilà, on se tabasse, puis on voit qu'ils gagnent et puis voilà, on passe là-dessus. Après tout, les mâles gamoréens adultes passent leur temps à se battre entre eux. C'est un passe-temps chez eux. Mais sans doute qu'il y a un conflit qui est en train de se régler sur le sens de l'honneur guerrier gamoréen. Donc ça passe par l'usage des points, on se bat à main nue et il n'est pas question de se battre à la hache. C'est ce que vous observez. Donc ça, c'est l'information que tu as en plus, Patrick, mais tous les deux, vous avez ce que j'ai dit initialement, l'info que j'ai dit initialement, à savoir qu'ils n'ont aucune intention de tuer qui que ce soit et ils se battent entre eux. Voilà, je vous laisse en fonction de ça et on verra si on détermine l'initiative tout de suite. Vous me direz ce que vous décidez de faire. Ok, j'ai juste un dernier truc que je veux faire avant qu'on passe peut-être en RP. Je jette un coup d'œil derrière moi. Je voudrais savoir en fait si le... Parce que je me demande est-ce qu'il ne s'agit peut-être pas d'un test de Bargos pour voir notre efficacité. Est-ce que la crainte de Genko est feinte ou pas ? Ok, tu n'as pas l'impression que sa crainte est feinte. Bon, maintenant tu ne connais pas Genko très bien, évidemment, mais tu peux essayer un test de perception. Le test de perception est moyen, donc c'est la même difficulté que celle pour le test de Jacques. Tu peux y aller. Voilà, réussi. Ok, il y a même un avantage, donc tu vois que l'avantage fait que tu vois que pour ces 3 P9, ce n'est pas non plus fin. Et l'un et l'autre, tous les deux sont apeurés. Tu ne sais pas s'ils sont surpris, Genko n'a pas l'air surpris. Je peux dire ça pour l'avantage, il n'a pas l'air surpris de ce qui se passe, mais en tout cas, tous les deux, ils sont terrifiés. Et ils vous exhortent à intervenir, à mettre un terme à ce qui se passe, et ils ont sincèrement peur qu'on casse tout ici, ou après qu'on s'en prenne à eux-mêmes, enfin voilà. Il n'y a rien qui est singé, il n'y a rien qui est fin. Écoutez les amis, je connais quelque peu les Gamoréens, et je pense qu'ils sont là en train de régler une dette d'honneur. Personne ne va mourir ici, à moins que nous nous engageons trop loin. On peut décider de ne rien faire, ou... Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce sont nos affaires, mieux vaut ne pas intervenir dès lors. Non, ce sont nos affaires, tout ce qui est fait ici est une insulte à Monseigneur. Bargos, s'ils ont des comptes à régler, qu'ils le fassent dehors. C'est vrai, mais moi ce que je me demande, c'est comment est-ce que ces six Gamoréens ont pu pénétrer ici avec le robot qui fait office d'ouverture ? Bon, vous n'avez plus trop le temps de discuter. Maintenant, il faut décider d'agir ou non, en fait. Alors évidemment, Jenny, elle va plutôt pousser à ce que vous agissiez, parce que Bargos, il ne doit pas être content si vous n'intervenez pas, alors que ces hommes de main vous exhortent à intervenir, évidemment. Oui, c'est ça. Ce que Jenny va probablement demander, c'est que ses compagnons se mettent un peu en arc de cercle. Ici, plus ou moins. Et que Rusty reste ici pour faire rempart. Et pendant qu'elle va s'approcher d'un Gamoréen, elle sait qu'ils ne répondent qu'à la force, donc elle va essayer de se faire la plus intimidante possible avec son nouveau vibroglafe du dresseur. Et donc, elle va exiger que, s'il y a un souci, il y a un règlement de compte, qu'ils le fassent dehors et pas en la demeure du chef Bargos. Ok, donc je vais te mettre dans le turn order, puisque tu comptes intervenir. Mathieu, ton personnage compte toujours se battre ? Oui, il l'a dégainé, mais comme je disais, il a mis son réglage étourdissant. C'est ça, ok. Donc, tu seras dans le turn order aussi. Patrick et Pé... Yeras, il regarde. Yeras, il ne va pas se jeter sur des Gamoréens. Donc, il s'est un peu mis à l'écart. Il est même en train de s'asseoir sur un fauteuil. Il regarde ça d'un air amusé, presque. Même si, dans un premier temps, il était surpris, très étonné. Enfin, apeuré, mais à se demander ce qui se passait quand même. Là, ça commence à l'amuser. Péa et Patrick, que vont faire ? Comment vont-ils faire vos personnages ? Yeras va peut-être changer d'idée, il est là. Ah bah, on va voir, on va voir. Alors, Yeras, pour te dire les choses, j'ai fait asseoir ton personnage sur un fauteuil. Il regarde ce qui est en train de se passer à distance. Un petit peu amusé. Dans un premier temps, il ne savait pas trop quoi faire. Il se dit, est-ce qu'il faut vraiment aller se battre avec ces Gamoréens ? Puis, il voit que Jenny et Rusty sont prêts à intervenir. Lui, il est bien à l'écart, à les regarder. Il a presque même envie de faire des paris. Bon, à toi de me dire si ce n'est pas ce qu'il fait. Non, non, moi, je vais m'en tenir à ce que j'avais évoqué. Yeras va se dire, non, il ne faut pas y aller. Déjà, comment vous savez lesquels bossent par Ghost ou quoi que je sais quoi ? Et puis, ils n'ont pas l'air de s'entretuer. Ils se tapent dessus. Oui, ils se tapent dessus. Moi, je ne lui connais rien en Gamoréen. Ça se trouve, c'est culturel. Une rivalité amoureuse, je n'en sais rien. Moi, je ne veux pas m'impliquer là-dedans. C'est à coups à, en plus, soit finir nous blessés, parce qu'on est moins résistants qu'eux quand même. Et je pense que si on tire dans le tas, ils ne vont pas être contents. Oui, c'est le risque. Donc, moi, vraiment, j'encourage à ne pas intervenir. Donc, Yeras, est-ce que tu pourrais intervenir ? Est-ce que je te mets dans le turn order ? Est-ce que tu vas faire un test d'initiative ? Ou est-ce que tu restes à distance et en aucun cas, tu ne te mêleras de ce qui se passe ? On va dire que si je dois sortir quelqu'un de la mêlée parce qu'il est en train de se faire écraser par des Gamoréens, je serais mieux que j'y sois. Mais dans l'idée, je ne vais pas attaquer. OK. PA et Patrick, du coup ? Alors, mon perso, en fait, il n'a pas très envie de se battre. Mais par contre, il est en train de voir peut-être des ustensiles ou des risquettes qui sont accrochées aux ceintures de certains Gamoréens. et je ne sais pas, comme il est assez... Il est comme pris d'une pulsion, en fait, kleptomanique, si je puis dire. Et il va essayer de s'approcher sous breptissement du groupe en se planquant derrière la fontaine et puis en essayant de tendre la main pour profiter de la confusion pour piquer quelques effets personnels en espérant que ce soit des choses de valeur, bien sûr. Et puis par ailleurs, tu sais, sur les tables, il y a aussi des petits objets qui traînent. Un petit vase, un petit bougeoir, tout ça va être très joli et doit valoir un peu de quelques crédits, quand même. Ouais, il se rabattra sans doute là-dessus s'il n'arrive pas à obtenir quelque chose qui soit plus transportable et peut-être plus discret à remporter. Mais on ne sait jamais, effectivement, il pourrait ne pas se contenter de ce qu'il obtient des Gamoréens et voler plusieurs choses. Ok, qu'en est-il du personnage de Patrick ? Votre ami le Botel ? Alors, moi je sais que les Gamoréens en effet n'apprécient guère la faiblesse. Donc en fait, moi, mon personnage, il ne va pas sortir son arme de son fourreau, mais il va se mettre un peu à l'écart, peut-être là-bas où il iras, dans une sorte de... un petit peu en arc de cercle comme voudrait Jenny, mais sans s'approcher. est quand même prêt à aider Jenny s'il est dans la mouise, mais en fait, tant que Jenny parlemente ou qu'il n'y a pas de combat, il ne va pas intervenir, quoi. Il va rester à l'écart, quoi. Ok, alors on va procéder à l'initiative sans tarder, en commençant par PA. Vous faites ça sur calme. Initiative sur calme, vas-y PA. On n'est pas surpris par le Gamoréens qui se bête, zut ! Non, vous êtes en train de les regarder depuis 5 minutes, là, donc vous n'êtes pas extrêmement surpris. Bon, c'est très joli, le jet PA. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Avec des dévers. N'oubliez pas les gars qui ont de calme, les gars, on se calme. Non, je n'ai pas vraiment compris, ce n'est pas grave. Après PA, c'est le tour de Patrick, vas-y, calme-toi, du coup. Tout ce que je voulais dire, c'est que je sais que la plupart des gens n'ont pas calme et préfèrent vigilance, mais moi, je préfère calme. Ok. Merci Patrick. Après Patrick, c'est à Jacques. Je suis calme, calme, calme. Ça va encore. Vas-y, Mathu. Ouais, ben. Ça va, ça se tient. Hiras. Il reste à faire rien. Non, non, je suis sur un MacBook. Je ne sais pas qui c'est ce truc-là. Calme, voilà. Ok, c'est toi qui as fait le meilleur test. Et puis, ça va, le MacBook. Ouais, ça, c'est le MacBook qui aide. Maintenant, j'en fais six pour les Gamoréens. Bon, ce n'est pas les pros de l'initiative. Ça devrait bien se passer. C'est vraiment plus de tes que... Un, il ne faut pas. Deux, trois, quatre, cinq, six. Ok, c'est facile. Moi, la rapidité des Gamoréens, je n'aurais pas payé dessus. Tu vois, c'est marrant. Non, non, la rapidité, ce n'est pas vraiment leur forme. Et donc, du coup, je pense que vous jouez tous. Et puis, ils jouent tous. Et les deux ? Ah, non, 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 ce n'est pas vrai. Ah, ben, eux, ils sont déjà à moitié stone. Mais ils sont en train de se faire... Ils répliquent, mais contre les Gamoréens qui leur font face. Et le surnombre fait qu'ils sont dans de mauvais draps. Dans une mauvaise situation. Ok, non, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Vous jouez quatre fois, puis il y en a un qui joue, un dernier chez vous, et il joue cinq fois. C'est ça le turn order. Alors, du coup, qui prend son tour de votre côté ? Ben, moi, puisque j'étais... Je prenais l'initiative pour m'approcher et pour les interpeller. Ça a du sens. Donc, je rappelle que tu es tombé en t'approchant pour les observer. Ce qui fait qu'il faudrait une manœuvre pour se relever. Que je prends. Je ne vais pas leur parler au sol. Donc, une manœuvre qui ne te coûte rien pour te relever. Donc, je ôte le symbole qui indiquait que tu étais au sol. Ceci étant fait... Ok, je me déplace jusqu'ici et je monte un peu sur le rebord de la fontaine, en fait. Pour qu'ils puissent tous me voir. Ok. Et je crie... Que signifie ceci ? Vous êtes dans la demeure du Seigneur Bargos. Si vous avez un litige, réglez le dehors. Ok. Est-ce que tu comptes encore faire une action ? Ou est-ce que ce sera ça, ton action ? Non, elle brandit juste son vibroglaive et elle bombe le torse parce qu'elle sait que les gamoréens respectent la force. Donc, elle essaye de se faire la plus imposante possible. Ok. Donc, pas besoin de prendre deux points de stress puisque tu vas pour une deuxième manœuvre faire une action. Ce qui est tout à fait permis par le système de jeu. Donc, ton action, c'est de faire une manœuvre, c'est de sauter sur la fontaine. Et puis, pour une broutille, tu brandis ton arme. C'est un vibroglaive, c'est ça ? Non, c'est une... Oui, le vibroglaive du dresseur. Le dresseur, c'est ça. Bon, c'est une arme imposante que tu brandis et tu leur dis ce que tu viens de nous dire. C'est ça, les chevons bleu torse, c'est vraiment un regard mauvais comme elle a l'air de le faire. Ok. Tu vois que ça n'a pas l'air d'avoir d'incidence. C'est-à-dire que les gamoréens sont toujours en train de s'en donner à cœur joie. Et les deux gardes de Bargos sont super mal en point. Et sont sur le point de s'évanouir. Tu leur donnes pas plus que, je sais pas, d'ici quelques secondes, disons, deux rounds en système de jeu. Ils sont sans doute complètement KO. Et ça sera terminé deux. Bon, ils seront pas morts, mais ils seront complètement KO. Parce que le but n'est pas de tuer. Bon, voilà la situation, ça n'a pas l'air d'avoir une quelconque influence, une quelconque incidence, ce que tu viens de faire. Ok, suivant, chez vous. La question qu'on peut se poser, c'est qui veut jouer en dernier ? Moi, je vais sans doute jouer parmi les derniers, parce que mon but, c'est de profiter de la confusion. Donc, plus il y a de gens dans la mêlée, mieux c'est sans doute pour moi. Il ira se faire s'en foutre de jouer en dernier, en fait. Parce qu'il ne veut vraiment pas les déranger une parade amoureuse. On ne pouvait pas être plusieurs à jouer en dernier, les gars. Oui, non, mais d'accord, mais pour ceux qui comptent intervenir dans la mêlée, qu'ils le fassent avant moi, c'est ça que je veux dire. Ok, ça va. Maintenant, c'est sans doute Rusty qui jouera, quoi, tu vois, puisque... Ouais, comme il a entendu le speech de Jenny, il va tirer un coup de semence. Il ne va pas viser un gars, il va viser ici, sur leurs pieds, en disant arrêtez, arrêtez, ou j'interviens. Tu vas casser le marbre de Bargoth ? Je suis en réglage étourdissant, ça fera du bruit, simplement, ça ne fera pas de dégâts. Donc, tu tires à l'écart, en réglage étourdissant, en disant quelque chose, ou le but est juste... Oui, oui, en disant arrêtez, comme on vous l'a déjà demandé, et sortez. Bon, à ce moment, tu vois qu'il y a un moment, un temps d'arrêt, et les six Gamoréens saisissent leur vibrohage dans le dos et s'en servent, prêts à combattre. Ils empoignent leurs armes, et se sont tournés vers toi, et vers vos personnages, et désormais, c'est comme si ce coup de feu avait marqué la fin de quelque chose, et le début de quelque chose d'autre. Donc, ils ont l'air prêts, désormais, à en découdre, pas juste avec les deux mecs KO devant eux, mais aussi avec vous, ils vous regardent un regard sombre et mauvais. C'est un peu comme s'ils voulaient épargner leurs confrères, et qu'ils sont juste là pour une mission. Bref, je dirais que Patrick, qui avait bien réussi son test de xénologie, tu vois que si tirs, tu vois que les Gamoréens changent d'attitude, tu te dis, on est en train d'interrompre quelque chose. Du point de vue des Gamoréens, c'est pas vos affaires, et venir avec des armes devant eux, c'est un petit peu les provoquer, tu vois, c'est ce que se dira Nor. Alors, écoute, lorsque je vais prendre mon tour, je vais m'avancer vers les Gamoréens, en passant, je vais, subrepticement, juste mettre la main sur la carabine de mon camarade Rusty, un petit peu l'abaisser, je sais que Rusty, de toute façon, ne voudra pas l'abaisser complètement, mais genre, pour faire un signe un peu de paix, et je m'approche et je dis, écoutez, nous comprenons ce que vous désirez faire, et certainement le sens de l'honneur qui vous guide ici, mais vous êtes dans la demeure de Seigneur Vargos, et mon camarade n'a pas voulu tirer pour quoi que ce soit d'autre que de vous en avertir. Ok, bon, je te laisse bouger ton token, vas-y, avance jusqu'où tu comptes aller. Moi, je ne vais pas très loin, moi, je ne vais pas... Je reste derrière la colonne, là-bas. Je suis un peu seul, là, ou bien. Tu passes devant Rusty, tu tapotes sur son arme. Ouais, bon, les mecs font... Enfin, je ne les bouge pas vraiment, ce n'est pas leur tour, mais ils s'avancent vers vous. Ils ont l'air de laisser KO leurs deux camarades, là. Ils sont quasi KO, mais... Mais c'est surtout qu'ils ne parlent pas le basique. Et en fait, vous vous en rendez compte, ils n'ont pas l'air de piger ce que vous êtes en train de raconter. Vous voyez leur regard complètement vide. Enfin, vide, c'est-à-dire parce qu'ils n'ont rien compris. Mais complètement hargneux aussi, parce qu'ils ont l'air de vouloir désormais se faire justice par rapport à ceux qui viennent interrompre, ceux qui ne les regardent pas. Bon, Iras, il s'en délecte peut-être un peu, ou il commence à s'inquiéter, je ne sais pas, mais c'est en passe de tourner au vinaigre. Ok, il y a encore un PJ qui peut jouer avant que ce soit autour d'un PNJ. Bah écoute, je vais prendre mon tour. Ouais, t'as reçu. Vas-y. Et je devais me positionner derrière cette tour, ce pilier, pardon. Et donc me dissimuler là, pour tendre mes deux mains avec convoitise, pour voir si je ne peux pas accrocher, agripper en tout cas un sachet ou quelque chose qui prendrait de l'équipement d'un dégâme maurien. Tout en sachant qu'évidemment, je m'expose à une réaction féroce si je devais me faire surprendre. Ouais, alors tu peux me faire un test, qui est un test de discrétion difficile, parce que quand même, désormais, ils vous ont bien vu. Mais ils sont plutôt intéressés par Jenny, par Rusty, par Nor, qui ont déjà agi, qui ont interagi avec eux, qui leur ont parlé. Donc peut-être que tu peux te soustraire à leur attention. Donc le test est difficile, en discrétion, je t'en prie. Réussi. Ok, c'est réussi. Donc ils ne t'ont pas vu. Tu es accroupi derrière le pilier. En fait, pas très loin d'eux. Tu es quelque part ici. Voilà, j'étais un peu replacé. Tu es au contact, parce que sinon, tu ne parviendras pas à prendre quoi que ce soit. Et ensuite, tu vas tenter de t'emparer de ce qu'ils pourraient avoir à la ceinture. Alors, il n'y a pas grand-chose. Tu vois qu'il n'y a pas énormément. Maintenant, ils ont une sorte de pagne qui est faite de peau de bête, avec des petits crânes qui pendouillent. Bon, à la limite, tu peux subtiliser une sorte de petit couteau, une sorte de dague, qui a l'air d'avoir un manche en os. Ça peut avoir une petite valeur marchande, sans doute. Donc peut-être te saisir d'une de ces armes secondaires qui pendent à la ceinture. C'est peut-être ça qui paraît le plus intéressant pour toi, je ne sais pas. Oui, en fait, dans le feu de l'action, ils pensent plus à voler qu'à ce qui va voler, effectivement. C'est plus le fait de voler quelque chose. À souvrir la pulsion. Voilà qu'il anime. Il se dit, je vais profiter du bordel. Et voilà, donc il s'imagine que ça peut avoir de la valeur, mais quelque part, il ne s'en soucie pas pour l'instant. Alors le test de magouille va être moyen, parce que tu n'as pas été vu, donc on ne s'attend pas à ce que quelqu'un vole quoi que ce soit. Tu es complètement dissimulé. Disons, en tout cas, eux ne t'ont pas aperçu. Tu peux faire le test. Magouille, donc, moyen. Donc il y a deux désviolets, c'est réussi. Donc tu parviens. Sans te faire prendre, sans te faire voir, à arracher de la ceinture d'un des deux gamoréens qui te font face, une arme avec une sorte de manche en os, un couteau court, une dague qui est sans doute, plutôt que d'être une arme, à proprement dit, a certainement un rôle rituel, tu vois, une fonction rituelle, mais tu parviens à subtiliser cet objet, que tu glisses immédiatement dans ta manche ou dans une de tes poches ou tu fixes à ta ceinture. Ça va très vite. Je suis tout content. Je suis heureux de ce larcin. Quel joli butin. En tout cas, maintenant, il n'y a plus qu'un objet durant cette séance à subtiliser. Oui, tout à fait. Peut-être que son regard va se perdre sur une des tables qui se trouvent ici ou là, par exemple. Oui, ça, ce sera. Dès lors que son premier méfait aura été accompli, il sentira que sa pulsion va le poursuivre. Et même au-delà du deuxième objet volé, il sera sans doute encore tenté de poursuivre jusqu'à ce que cette pulsion disparaisse pour de bon. Donc, il n'en est sans doute qu'au début de cette pulsion, en fait. Oui, donc en fait, disons-le, Vargo n'est pas très intéressé par ce qui est en train de se jouer ici, mais plutôt par les objets qui l'entourent. Exactement. Donc, c'est au tour des gamoréens, en tout cas d'un gamoréen. Celui-ci se jette sur Rusty. Donc, pour une manœuvre, il arrive au contact. Et pour une action, il tente de frapper le droïde à l'aide de sa vibrohache gamoréenne. Bon, ça fait quelques dégâts, une vibrohache gamoréenne. Ça, pour info, perforant 2 et sanguinaire 3. Donc, il vaut mieux ne pas faire de critique, parce que derrière, on prend cher. Alors, je vais mettre la difficulté. Au corps à corps, c'est une difficulté moyenne. C'est bon. Voyons ce qu'il se passe. C'est réussi. C'est même réussi avec deux avantages. Deux avantages en combat qu'on va utiliser. Comment je prends ma table pour vérifier ce que je vais en faire ? Pour parler, ils sont finis, on dirait. Comment ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui va se faire tabasser. Je n'ai pas compris. Pour parler, ils sont finis, à mon avis. Ah oui. On va ajouter un dé noir au prochain test de Rusty. OK ? OK. Rusty, ton prochain test, ce sera un dé noir. Ce sont les deux avantages. Par contre, j'ai fait 9 dégâts. 9 dégâts, il faut retrancher ton encaissement. Qui est de combien ? De 5. Donc, je prends 4. Donc, je passe à 10. Tu passes à 10. Donc, tu es à 10 sur 14. Les perforants 2 aussi. Les perforants 2. 12 sur 14. OK. Bon, c'est un grand coup de vibrohage. En plein torse. Tu vois ? Il a tapé dans la ferraille. Il a tapé au milieu de la boîte de conserve. Ça a bien résonné jusque dans ta tête. Un coup puissant. Mais désormais, ils sont en train de faire plus que simplement s'en prendre à leurs compagnons, à ceux qui sont de la même espèce. Mais ils se sont tournés vers vous. Bon. Je pense que c'est au tour de Hiras, qui vient de voir ce gamoréen se jeter sur le droïde du groupe. Alors, Hiras, il va se lever. Il ne sort pas son arme. Il va se diriger vers ici. Ouais. Et s'adresser, en fait, aux cinq autres. Non, non, non. C'est un malentendu. Nous, il faut les s'en régler vos affaires. Regardez, nous n'avons pas sorti nos armes. C'était juste histoire de... Voilà. C'était une mauvaise interprétation. Excusez-nous. C'est d'essayer de calmer le jeu avant que ça se passe mal. Ok, bon, ça ne coûte... C'est une manœuvre et l'action, ça correspond à parler. Enfin, c'est ça. Vas-y, déplace-toi. Déplace ton token. Mets-toi à l'endroit où tu veux te trouver au moment où tu t'exprimes devant l'assemblée des gamoréens. Voilà. Et... Ouais, non, c'est même pas une magouille. C'est même pas une tromperie. Non, c'est en fait rien. Parce qu'ils ne comprennent pas le basique. Donc, tu t'exprimes et pour toi, pour eux, tu fais des gestes et c'est un flot de paroles qui ne veut rien dire. Donc, tout ce qu'ils... Tu perds bon mot. Ils comprennent sans doute à partir de... Du non-verbal que tu n'es pas là pour les agresser. Mais, néanmoins, c'est à eux de jouer. Et ils sont encore un de... Ouais, ils sont cinq à devoir agir. Alors, il y en a quand même deux qui sont en train... Donc, ils sont en train d'achever leur copain gamoré. Donc, il y en a deux qui sont occupés au combat. Donc, il m'en reste trois à faire jouer. Il y en a un qui se jette sur Nord. Il y en a un qui se jette sur... Euh... Jenny. Et il y en a un autre qui avance au contact et qui frappe le droïde. Donc, un sur Jenny, un sur Nord, un sur le droïde. Ils ont sorti leur vibro-hash. Et ils tapent comme des malades. On va d'abord taper sur Jenny. Ouais, j'ai une défense de deux au corps à corps. Ok. Bon, bah, Jenny, on est quitte pour le coup des pirates. Bah, non, pourquoi ? Boum ! Triomphe ! Putain... Bah, c'est raté. Ouais, je pense. Faut que je vérifie. Si, c'est raté. Il y a juste les effets du triomphe. Donc, effectivement, c'est raté. Et il y a simplement qu'il parvient à prendre une bonne position. Il est sûr sur la fontaine. Et toi, tu glisses de la fontaine au moment où il y monte. Il est en position surplombante. Ce qui fait que lui a un dé bleu dès qu'il te frappera. Toi, t'as un dé noir si tu tentes quoi que ce soit face à lui. Ok ? Ok. Mais, effectivement, il ne te touche pas. Celui qui fonce sur Nord... Il vient des Loirs. Ok. T'as une défense au corps à corps. C'est ça. C'est une défense. En général, c'est mon armure qui a une défense. C'est réussi, par contre. Avec deux avantages. Deux avantages qui font que... Il va avoir une manœuvre gratuite. Donc, il frappe. Il fait huit. Huit moins ton encaissement. Et perfore en deux. Donc, j'ai trois en encaissement. Perfore en deux. Donc, je défense un. Donc, c'est sept, ouais. Tu prends sept. Et puis, il a une manœuvre supplémentaire. Et il se jette vers Yiras en tentant de l'intimider. Tu vois, il brandit sa hache devant toi et il te fait reculer en gueulant. Et il y en a un qui tente de frapper notre ami le droïd. Et c'est raté. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si j'ai une action. Il y a un dénoir inutile. Mais je ne vais pas le relancer parce que je vais être gentil. Et donc, on va enlever un échec. Mais ça reste un échec. Donc, c'est raté. Merci, merci. Les quatre avantages font qu'il arrive à être bien positionné. Et en fait, tu es pris en sandwich. Voilà. Il est positionné au mieux. Et ils auront... Tous les deux ont un débleu sur toi s'ils décident de te frapper. Voilà. C'est l'effet des avantages. Tu es pris en sandwich. Pris en étau. Un débleu pour tes assaillants. Et toi, tu as un dénoir. Mais ça, je l'avais déjà dit. Yiras disait quelque chose ? Non, je ne sais plus. Quelqu'un me disait un truc. Oui, je suis terratimi. Ah oui, c'était moi. Mais suite à l'intimidation, je ne sais pas si je... Oh, je préfère quelque chose. Mais dans l'idée, moi, je recule. Je vois les bras levés. Je ne m'approche pas de moi, sir. Oui, c'est ça. Bon, l'effet va sans doute être que toi, à ton tour. Parce que là, quand ce sera ton tour, tu reculeras, quoi. En levant les mains et en disant Oh, tout va bien, tout va bien. Bon, vous êtes un peu des poules mouillées face à ces gars moréens. Bon, ils sont quand même... Mais ouais. Ils sont quand même costauds. Mais bon, du coup, le génie, elle ne va pas se battre toute seule. Ouais, putain, moi, je suis au mieux. Non, non, parlons, parlons. Oui, c'est ça. Parlons, ils comprennent que dalle. On va en mettre un au sol, ils vont comprendre, quoi. Vous avez 4 tours. Depuis quand tu connais les gars moréens, toi ? Bah, génie, elle vient de Tatooine ou il y en a quelques-uns, quoi. Bah, je ne suis pas persuadé qu'ils s'arrêteraient une fois qu'on en aura buté un. Au contraire, je pense qu'ils ne vont pas être contents du tout. Non, mais de toute façon, c'est des créatures qui ne réagissent pas du tout à l'argumentation, à la négociation. Elles comprennent que la violence, donc c'est notre seul recours. Soit en intimidant, soit en les foutant au sol. Et vous commencez à entendre que Bargos s'est levé de son siège et commence à gueuler quelque chose. Il a l'air pas content de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon palais ? Envoyez les bêtes ! Enfin, c'est le C3. Vous ne comprenez rien. C'est évidemment en Hutt et C3P9 qui fait le Seigneur Bargos demande que vous les chassiez. Le Seigneur Bargos demande que vous les chassiez. Très bien. Bah, Jenny, elle va prendre son tour si ça vous va. Moi, en fait, ce que je pensais faire, c'était balancer des grenades à gaz toxiques. Mais je ne sais pas, je me dis, ça peut peut-être les calmer, surtout si c'est de l'anesthésie. Oui, bah, ça serait bien si tu arrives en plus à anesthésier Genko et le Hutt. Je pense que... On lui pique toute cette affaire, on se barre. Voilà. Non, non, mais si tu veux jouer en premier, j'ai dit, vas-y. Ouais, bah, je vais faire ça. Et j'aimerais prendre un point lumineux si ça vous va. Je pense que ça nous va, même si, à mon avis, en défense, on voudra bien aussi. De toute façon, en défense, si on n'arrive pas à les mettre au sol, ils nous mettent au sol, tu sais, quoi qu'il arrive. Mais donc... Vas-y, vas-y. Ouais, donc je vais utiliser un point lumineux. Vas-y, prends-le. Et donc, ce que Jenny va faire, c'est... Donc, elle vient d'être un petit peu déstabilisée, donc elle brandit son vibre glaive. Elle va faire un mouvement, un balayage, comme ça, pour essayer de choper le gamoréen qui est juste devant elle au niveau des cuisses. Comme ça, en même temps, le blesser, mais le faire tomber comme il est maintenant en position surélevée. OK. La description que tu me donnes de ton attaque semble, quelque part, équilibrer l'inconvénient duquel tu... Enfin, que tu étais en train de subir, le fait qu'il te surplombe. Tu essaies de prendre, quelque part, l'avantage, malgré la position qui n'est justement pas à ton avantage, ce qui fait qu'on va annuler le dé noir, étant donné la description. Donc, tu attaques 100 dé noirs en améliorant un dé. Voilà, c'est ça. Donc, tu peux y aller et frapper le gamoréen qui te fait face. En avant. Ah, c'est bon, ça. Alors, c'est bien plus 2, que fait ton arme. Ouais, et je fais plus 2 et j'ai 4 en vigueur. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai perforant 3. Perforant 3, ils ont un encaissement de 5, ça fait 11. Non, pardon, n'importe quoi. Ça fait 9 moins 3. Je fais 7, au total. 7 et avec 2 augmentations, je fais un critique. Ok, donc tu fais un critique. Oui, donc dans la mesure où tu fais un critique et que ce sont, je dois vérifier, mais je pense que ce sont des rivaux. Donc, les PNJ ont des statuts différents et là, je vérifie le statut du PNJ. C'est un rival, ce qui fait que ce n'est pas un némésis, donc il est one-shoté. Ben voilà, donc en gros, je coupe la cuisse quand je fais le balayage et ça, enfin, pas complètement, mais ça l'entaille complètement au niveau de l'artère fémorale. et il tombe et il se vide de son sang. Oui, c'est ça. Et il s'effondre, en fait. Le coup est tellement puissant et en fait, bien ciblé. Les entailles lui ouvrent les jambes, il s'effondre sur le sol, il tombe de la fontaine dans une flaque de son propre sang en hurlant son porcin dégueulasse, il hurle comme un porc. Le voilà au sol, le coup de Jenny s'est avéré payant. Et quand elle finit son mouvement, comme il reste pour une broutille, elle tend son vibroglève vers le gars d'à côté et lui dit « Maman, allez-vous-en ! » en pointant la porte. Ok, tu vois que ça a l'air de les exciter plus qu'autre chose dans l'immédiat. Il a envie de venger son copain qui est en train de se vider de son sang comme on l'a dit, qui est très mal en point et en fait hors de combat sur le sol. Vous avez encore trois tours, trois créneaux. En fait, c'est super fort, critique 2. Oui. Alors moi, personnellement, je voudrais, je ne sais pas dans quel angle on voulait qu'on joue, mais moi, en tout cas, je voudrais bien lancer une grenade toxique dans la zone de notre ami Rusty en sachant que Rusty est un droïde et ne devrait pas être touché par les effets de la grenade pour essayer de toucher les deux gamoriens qui sont autour de lui. Tu as bien compris que les gaz toxiques vont emplir la pièce. Oui. Il y a Genko derrière et il y a Vargos et tout, il va moyennement apprécier. Moi, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai compris avec Souffle 2, c'est que ça n'a pas une distance très grande ou peut-être que je me trompe. En fait, ça dépend ce que tu cherches à faire. Ce que tu cherches à faire, c'est empoisonner. Le gaz, il va se répandre peu à peu dans l'ensemble de la pièce. Et donc, tu risques d'empoisonner tout le monde. Ah oui, OK. Non. Sauf moi. Là où il a raison, s'il te plaît. c'est de faire en sorte que seul Rusty s'en sort. C'est ses 3P9. Oui, voilà, les deux droïdes. Voilà, et ses 3P9 et Rusty deviennent les maîtres du univers et après l'empire de Vargos. Et voilà, fin, fin. Bon, OK, écoute, je vous ai la question, c'est juste que comme je voyais qu'ils avaient un encaissement de 5, moi, je ne sais pas. Ouais, il faut essayer de ne pas trop agir en se disant qu'ils ont un encaissement de 5, donc il faut se dire qu'est-ce que fait mon personnage dans une telle situation où les choses vont plus vite que votre esprit, en fait. Voilà, on se bat, c'est la castagne. Au début, c'était avec les points, puis il y a eu un coup de feu, ils ont sorti les vibro-hachs et ils sont en train de vous taper dessus. Jenny vient un peu de rééquilibrer les choses puisque certes, Rusty a leurs points, mais Jenny vient d'en faire tomber un. Elle est en train de montrer bomber le torse, elle monte les muscles pour tenter de les impressionner. Peut-être qu'il faut surfer sur cette vague, en profiter, je ne sais pas. Ok, Iras, tu penses faire quoi, toi ? Reculer comme un lâche. Ok, je suis rendu. Plus sérieusement, voilà, enfin, depuis le début, j'ai dit que c'était l'idée d'un con. Mais, oui, je pense que je ne vais pas avoir le choix, il y a un moment, je vais devoir aider. Maintenant, en action, je pense que je vais reculer et je vais tirer. Qui jouerait après le Gamoréen ? Moi, je suis full vie, donc on va faire comme ça. On peut faire en sorte que Vargo joue après le Gamoréen puisqu'il est un peu planqué. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ce serait bien que Rusty puisse un peu s'extraire de cette tenaille. C'est ça quoi, Rusty voudrait bouger en fait. Tirer dans le dos à la rigueur. Voilà, ce qu'il va faire, Rusty va essayer de venir se mettre ici, près des deux autres Gamoréens. Par contre, étant donné que tu es pris en étau, que la situation n'est pas à ton avantage, ton action, ça va être te défaire de l'étau. Exactement, c'est ça. Mais Rusty voudrait utiliser aussi ses compétences et la vivacité qui permettent de ne pas subir de malus pour des déplacements de terrain difficiles. Il a également Baroudeur qui retire un dénoir pour des déplacements au sol pour gérer les effets d'un environnement. Je suppose que l'environnement est étroit parce que je suis pris en tenaille. J'ai aussi l'avantage de mes implants avec mes jambes qui m'aident beaucoup en althétisme pour me déplacer et me faufiler. Je pense que ça me permet d'être plus rapide. Je vais faire ça comme action. Je vais me mettre ici. OK. Bon, je n'ai pas besoin de test étant donné tout ce que tu m'as énuméré là, ça me paraît suffisant. Ça a besoin de test. C'est quand même à même de pouvoir te défaire de l'étreinte de l'étau et donc ton personnage se faufile dans le couloir faussant en compagnie aux deux gamoréens. Tu es beaucoup plus rapide qu'eux. On a vu à quel point en initiative ce n'était pas non plus des bêtes de compète. Ce n'est pas des flèches. Donc tu parviens à te repositionner à leur faussée compagnie. Très bien. Voilà. La seule chose que je vais faire aussi en faisant mon déplacement c'est de régler mon arme sur effet attaque plus se retourdissant comme ils m'ont attaqué et m'ont agressé je vais tirer pour tuer pour la suite. Ok. Très bien. Du coup encore deux créneaux chez vous. Alors iras. Moi je sais ce que je veux faire mais iras tu veux jouer avant ? Et il s'est muté. Ouais. Bon. Bon je vais jouer sinon. Donc moi ce que je compte faire en fait c'est sortir ma nouvelle arme. Je me dis écoute c'est le moment d'essayer d'être dissuasif avec le pistolet dissuasif KD50 de Kelvarek qui est une arme un peu spéciale. Voilà c'est ça ouais. Et je vais tirer sur celui-ci et puis me mettre à couvert derrière la colonne en fait. Ok. Te mettre à couvert derrière la colonne ce sera ta manœuvre. Ouais. Donc tirer c'est quand tu veux. Et donc c'est c'est l'arme spéciale qui a des je vais décrire après si je vais Il faut toucher pour ça. Ouais. On va voir. Voilà. T'as bien touché. T'as même très bien touché. Puisque t'as fait 8 au final. Donc c'est perforant 2 déjà. Ok. Et ensuite il a de toute façon un dégât pendant chaque début de son prochain tour pendant 2 tours. Oui c'est ça. Malgré l'encaissement en fait. C'est de l'acide qui le range. Oui qui ignore l'encaissement. A chaque fois qu'il prend son tour pendant 2 tours il subit un dégât. Il va prendre encore 2 dégâts c'est ça que ça veut dire. Du coup effectivement c'est des balles chargées d'acide en fait. C'est des jets d'acide qui vient de il vient d'être touché par ça. Bon il gueule il gueule quand même plus toi. Pas content effectivement de ce qui est en train de se passer. Donc t'as touché en dommageant blessant le gamoréen qui te suit du regard mais un regard torve prêt à se faire justice lui-même bien entendu. Et je me cache derrière la colonne pour me mettre à couvert. Ce qui t'offre un des noirs puisque tu es à l'abri. il reste un tour chez vous ce sera Vargo ou Hyras. On avait dit que ce serait Hyras mais je sais pas s'il est là. Sinon je prends mon tour c'est pas grave. je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ok. Ah ok. Euh J'ai probablement reculé jusqu'ici derrière Vargo. Non derrière Nord. L'idée c'est que derrière Nord pardon c'est que le gros moche ne me voit pas. C'est un raciste il ne reconnait pas les aliens. C'est ça. Et je vais effectivement dégainer et tirer sur le gros moche qui est là. Donc il faudra que je prenne deux stress. Euh ouais effectivement. Il faudra prendre deux stress et tu es à un des noirs je te rappelle. Attendez ce qui s'est dépassé au tour précédent. Ah oui il m'avait intimidé c'est ça. C'est ça. Donc tu peux prendre deux stress te positionner là où tu veux et tirer sur Pourquoi il les a pas encodés ? Hop là. Voilà. et bien tu vas pouvoir y aller. Attends je regarde. Ouais c'est bon tu peux tirer. Comment tu t'es mis derrière moi ? Ouais. En fait c'était le poteau que l'idée. Ouais t'es un bonus. T'es un bonus c'est ça. Ouais j'ai trois points de vie surtout. Oh c'est moche. Même sans le dénoir. C'est raté. C'est dommage parce que si tu faisais un dégât c'était critique il était hors de combat. Ouais. Mais tu peux récupérer ton stress par contre. Je vais donner un dé bleu à quelqu'un après. Avec le dernier avantage. Tu récupères ton stress tu donnes un dé bleu à Vargo du coup. Ah merci. Donc Vargo tu as dit à un dé bleu. Je vole autre chose. Et puis il s'enfouit tu vois. C'est genre le petit lutin qui va te cadavre. C'est d'abord un PNJ. C'est d'abord un PNJ. On va jouer celui qui vient de s'être fait invectiver par Jenny à savoir lui et qui se jette sur Jenny pour une manœuvre et qui avec vigueur. Avec vigueur. On va voir. J'ai une défense de 2. T'as une défense de 2 c'est vrai. Je mets 2 dé noirs. En fait tu te bats tu fais de l'escrime. C'est quand même bien cette défense. C'est quoi qui la donne encore ? C'est le vibroglaive donc augmente de 2 au corps à corps la défense. C'est vraiment une arme de bâtard. De toute façon c'est pour maîtriser des grosses bêtes donc je crois que c'est spot on. Bon. Même chose. Putain s'il n'y avait pas ces putains de dé noirs. Bah ouais. Bah rien il prenait il prenait Bagdad mais là ça va. du coup c'est raté c'est raté mais de nouveau il y a les effets du triomphe donc ça te contraint à quoi ? Non rien j'ai bugué pardon. Ok. Ça te contraint à reculer et t'as un dé noirs contre lui ok ? Parce que t'es un peu inquiète de ce qu'il est capable de faire t'as esquivé tout juste son attaque et t'es très intimidé par lui quoi. En gros il m'a chargé dessus j'ai bloqué le coup mais la force du coup m'approche c'est en arrière. C'est ça c'est ça c'est la force cinétique qui vient de se passer et ça Vargo maintenant pour clôturer le tour non non parce qu'après il y a encore eux qui doivent jouer ok vas-y Vargo Ouais est-ce que je suis toujours dissimulé en fait ? Toujours dissimulé t'as même un des bleus pour ton action Ok alors je vais tirer sur celui-là Ok tu profites en plus il regarde pas du tout vers toi donc t'as une vraie fenêtre d'opportunité pour tenter de le cibler le toucher tu peux même prendre une manœuvre pour cibler et du coup tu aurais deux des bleus Oui alors dans ce cas je procède de cette façon alors Ok tu prends une manœuvre pour viser le gamoréen qui te tourne le dos tu as un des bleus que t'avais gentiment offert grâce et tu peux tirer vas-y à deux des bleus Boum Un avantage près c'était critique ce n'est pas critique mais tu viens de faire 9 9 moins 5 ça fait 4 il prend 4 dégâts ça le va être donc il est à 9 il a pris 5 voilà il va se faire tirer dans le dos il ne sait pas d'où ça vient il se retourne un peu en panique et bien avec les 3 avantages je peux faire en sorte qu'il perd son tour parce qu'il est il ne sait pas d'où venait le livre il tente d'identifier la cible il va passer son tour à essayer de te trouver par exemple sauf si tu veux récupérer du stress sauf si tu veux donner un des bleus à quelqu'un d'autre mais sinon ce serait mon interprétation des avantages je suis assez d'accord avec cette interprétation très bien donc le voilà un petit peu désorienté ébahi étourdi il cherche autour de lui mais d'où vient ce tir Vargo Vargo caché derrière sa petite colonne ah ouais ah ouais ouais comme il agir bon c'est autour des des BNJ il y en a un qui est hors de combat donc on va le retirer et il y en a encore 4 qui peuvent agir 1,2 alors il y en a un qui perd son tour parce qu'il regarde tout autour de lui et ben il cherche après Vargo il le trouve pas il y en a un ici qui fait tomber ses 3 P9 fait tomber Genko et se jette sur Rusty il a un dé bleu en plus et j'ai mon dénerre il avait un dé bleu pourquoi ah oui si si oui ou non tu t'es défait de l'étreinte donc c'est bon on a annulé tout ça on a annulé tout ça donc il attaque simplement 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 effectivement étant donné que oui non ça va c'est bon le couloir est large en vérité donc ça marche il peut taper comme il boule alors là alors là si tu veux il vient de faire 7 plus 4 ça fait 11 11 moins ta valeur d'encaissement 5 maison perforant 2 donc 11 moins 3 donc je prends je prends 8 donc je suis à 20 sur 14 vas-y mets 20 sur 14 je prends je suppose il y a un critique ou pas effectivement il y a un critique qu'on va devoir déterminer tout de suite et en plus ah non il peut pas déclencher sanguinaire parce que il y a pas les avantages pour le faire mais par contre il y a un triomphe et le triomphe fait que tu tombes sur les gamoréens qui tombent sur bargos et le hut s'effondre il est hyper vénère le hut il vient de tomber c'est le marasme c'est le fiasco le plus complet le hut qui hurle avec les deux gamoréens ces deux gardes qui tombent sur lui ils sont tous par terre et vous voyez que le gamoréen hurle des trucs le gamoréen qui vient de faire tomber tout le monde hurle des trucs en gamoréen comme enfin c'est dur de comprendre nord est un peu loin il pourrait piger avec xénologie mais enfin si tu tends un peu l'oreille j'ai xénologie en fait ouais mais toi t'es hors de combat donc tu ne comprends pas grand chose ils ont l'air alors il a l'air de toiser bargos et de toiser l'assistance d'un air satisfait en grognant en cuinant joyeusement ce qu'il raconte est un peu incompréhensible mais ce que comprend nord c'est qu'il a l'air le discours qui est le sien a l'air de tourner autour de l'exigence de recevoir un salaire bon pas sûr que tu comprennes tout mais il a l'air de dire tu vois ce que je vaux je mérite au moins d'être payé quand même tu vois quelque chose comme ça ok nord ok donc tout le monde est tombé donc on va les renverser alors bargos il est hors de lui quand il va se relever ça risque de mal se passer et on va déterminer en lançant un descend est-ce que est-ce que tu as déjà encore est-ce que tu as encore une blessure critique non ça ça avait été réparé on a enlevé la blessure critique la petite entaille que j'ai voulu on me l'a réparé alors tu lances simplement un descend 46 mal de crâne donc la gravité de la blessure critique est moyenne la cible ajoute un des difficultés à tous ces jets d'intelligence et de ruse jusqu'à la fin de la rencontre et ici on va comprendre rencontre comme tant que tu n'es pas soigné tu vas avoir mal au crâne en te réveillant quand on va te réanimer etc et donc tes intelligences et de ruse tout ce qui a trait à l'intelligence et à la ruse c'est à un des deux difficultés en plus ok ? top ça marche bon donc voilà donc notre ami Rusty est par terre et pas que Rusty le gamorien est en train de faire une tirade devant Vargos et les deux gardes gamorien qui sont par terre revenons à la suite du combat il reste encore plusieurs actions 3 ouais alors lui il se jette sur génie lui il se jette sur génie c'est quand même génie qui fait peur à tout le monde et lui il va accourir vers ici la cour vers lui et il participe aussi aux invectives qui sont en train d'avoir lieu donc il va pas taper il vient à côté de celui qui est étourdi et il gueule aussi en direction de Vargos brandissant sa vibrohache et également en train de vociférer autour de la nécessité d'un salaire qu'il mérite quelque chose de ce style et on va attaquer avec les gamoréens les deux gamoréens qui attaquent notre ami Jenny Jenny t'es prête à encaisser ? ouais mais je je prendrais bien un un point lumineux sur une des deux attaques ouais mais est-ce que ça sert à quelque chose si c'est seulement une des deux attaques tu vois je sais pas bah ça va peut-être voir si tu survis à la première pour voir si ça vaut le coup de prendre un point pour la deuxième ouais ok ça va si je prends pas la première ça sert à rien que je le prenne sur la deuxième voilà c'est ça ok donc on va lancer les dés défense de deux ah mince je vais les relancer je vais les relancer défense de deux j'ai oublié tu fais bien de me le rappeler c'est quand même important cette défense de deux à rate 2 c'est génial oh mon dieu ah ça fait mal ça maintenant on va t'appeler Jenny deux morceaux ouais ça fait très mal ça fait très mal les triomphes font que tu as une blessure critique malgré le fait qu'il n'ait pas les avantages donc tu prends 10 perforant 2 donc ça fait 12 12 moins ton encaissement ça fait combien 5 donc j'ai 5 donc ça fait 7 donc tu prends 7 il y a deux triomphes un triomph pour le critique un autre triomph pour activer sanguinaire c'est sanguinaire 3 ce qui fait que ton test de la blessure critique est à plus 30 alors attention si tu fais 100 tu risques une hémorachie très très grave ça commence à devenir dangereux dès qu'il y a des sanguinaire 3 donc vas-y lance un des 100 j'ai envie de prendre un des tu peux pas te faire ça reste servi il a vu le jet quoi mais 44 44 plus 30 du coup ça fait 74 74 gravité moyenne à 2 de près c'est plus moyen c'est grave donc ok moyenne tu es paralysé tu perds ta manœuvre gratuite jusqu'à la fin de la rencontre donc tu as une manœuvre en moins à chaque fois tu vois il faut payer 2 de stress pour avoir une manœuvre donc tu notes bien tu notes bien que tu as une blessure critique qu'elle s'appelle paralysée et que sa gravité est moyenne ok ouais c'est ta première on est d'accord tout à fait ok sinon c'était encore plus 10 donc il vient te frapper un grand coup et tu sens l'esprit revanchard tu sens à quel point il y a de la haine dans ses yeux t'es complètement assommé par le coup hébété et en fait paralysé par ce qui vient de se passer et donc tu n'es plus à même en fait t'es coincé aussi contre le pilier avec les deux gamoréens qui te oui c'est ça elle se défend du mieux qu'elle peut mais bon c'est pas facile ok il y en a encore un qui tape tu peux l'utiliser ouais là je prends le côté lumineux vas-y je te laisse le tournant paré enfin l'utiliser donc ce qui fait qu'il tape du coup ouais et toujours la parade de deux ouais c'est ça hop et un des difficultés rouges puisqu'il y en a un qui est amélioré donc on va lancer les dés il y a un petit désastre et non si il y a un désastre ah il y a un désastre mais c'est en fait réussi il y a juste les effets du désastre donc il met quand même des coups donc ça fait 9 9 perforent en 2 ouais donc j'ai 5 en encaissement donc je prends 6 vas-y tu peux prendre 6 donc t'as 13 j'ai encore de l'eau effet du désastre c'est quand même un désastre et un de menace il perd son prochain tour donc il tombe il y a et il il aura besoin d'un tour pour se relever et si tu le frappes alors qu'il est au sol c'est un des bleus du coup puisque tu le surplombes voilà la situation donc Jenny en fait c'est vraiment un combat assez épique pour elle est coincée entre deux gamoriens le dos au pilier il vient de prendre un coup un deuxième elle est toujours debout elle est prête à se battre dans des rings sur des planètes obscures contre quelques crédits tu sais comme au début du premier épisode de la saison 2 du Mandalorian bah ouais mais c'est vraiment ça c'est mon monde en fait elle a toujours dû se battre pour survivre et là c'est juste un combat de plus un beau combat mais un combat de plus on a ainsi terminé le deuxième tour on commence le troisième tour de combat où et là vous entendez gueuler Bargos Bargos est au sol tu es là tu es là tu es là mais vous avez quatre créneaux quatre créneaux pour agir bon bah moi je prendrais bien mon tour pour me venger un petit peu de ces deux salopins là ouais et puis on voit qu'est-ce qu'on fait en fonction des de si tu en tues un ou etc quoi ouais bah de toute façon il faudra voir s'il y a il y a un des deux qui risque de s'éloigner ou pas après que j'ai tué l'autre bon on va voir je propose de prendre mon tour ok donc bon comme je suis un peu paralysé donc j'ai vraiment j'ai une jambe qui j'ai senti un craquement je sais pas trop encore ce que c'est mais je sens que j'ai pas la même mobilité mais je profite d'opportunité qu'il y en a qui glissait qui soit sur le sol pour vraiment brandir mon vie proglaire comme un pieux et essayer de le planter dans ses entrailles ok donc c'est ça c'est vraiment j'ai envie même d'ouvrir les entrailles pour que ça horrifie presque le gars qui soit juste à côté c'est ça tu as un des bleus parce qu'il est au sol ouais et je prendrais bien un point lumineux si ça vous va euh je sais pas le gars il est au sol il agira pas ouais mais ils sont encore indemnes donc euh ouais non mais en fait en prenant en prenant ces améliorations alors qu'il a un des bleus je pense que ce que t'espères c'est avoir les deux avantages et le mettre hors de combat tout de suite voilà et c'est un one shot si je le one shot là c'est clairement notre avantage le combat c'est ça c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle tape et bien elle réussit à en dégommer un quoi c'est assez impressionnant bien sûr ok si tu peux prendre ce point c'est fait ouais voilà voilà et donc j'ai un déble en plus heureusement qu'il n'y a pas des malus quand on est blessé ouais je t'ai mis le déble normalement c'est bon ok voilà c'est ça c'est réussi mais ça fait 2 plus 2 plus donc j'ai 4 en vigueur donc au total c'est 8 performant 3 ça fait 11 11 moins 5 ça fait 8 non ça fait 6 11 moins 5 ça fait 6 ouais ok bon tu lui tu lui ouvres pas les entrailles mais tu lui fais quand même une belle entaille dans l'abdomen il crie il hurle mais il arrive toujours au sol toujours mal en point mais prêt à répliquer s'il ne fallait j'aimerais pour 2 de stress m'éloigner ouais 2 de stress ça te coûte effectivement pour quitter le corps à corps enfin la portée contact ouais et je compte j'en m'éloigner jusqu'ici me mettre un peu dans les fournitures dans le meuble comme ça si jamais ils veulent me suivre comme ils sont plus larges que moi ils auraient un peu plus de mal et ce qui laisserait aussi le champ libre à mes compagnons pour leur tirer dessus sans me prendre pour cible c'est ça pas de problème de stress du coup ça me va ça fait sens et au PJ suivant qu'est-ce qu'on fait les gars est-ce qu'on essaie de dégommer ceux qui ont l'air d'aller bien ou parce que moi je pense que ces deux là qui sont ici ils vont peut-être être plutôt en discussion avec Bargos il n'y en a pas un qui doit prendre des dégâts là sur qui t'as tiré celui-ci il va prendre un dégât à son tour ouais et il a encore en plus en fait il a pris son tour j'ai oublié de lui mettre si tu fais bien me le rappeler donc il lui reste quelques points de vie je sais pas si vous voyez vous voyez pas normalement combien ils ont de points de vie non non mais il est bientôt il y a pas loin des trois quarts donc c'est ça s'ils ont genre 13-14 points de vie il y a moins de le one-shoté au prochain tir ouais mais tu vois moi je me dis on n'essayerait pas d'avoir celui-ci tu vois bah en fait il faut se dire que s'il n'en reste plus que deux ils vont peut-être se dire merde j'ai pas envie de crever je me casse donc ce serait bien qu'on achève tout ce qu'on peut achever oui et il vaut mieux éviter que ceux qui prennent la direction de Bargos arrivent jusqu'à lui oui en plus et et surtout ils sont solides donc on va mettre du temps à en faire tomber un donc là il y en a un c'est trois quarts fait autant qu'il se prenne un coup en plus ouais mais c'est parce que je sais pas qui frappe le moins fort pour peut-être achever celui-ci moi je comptais tirer sur lui parce que voilà c'est celui que j'avais déjà entamé on n'a qu'à faire ça t'as qu'à prendre ton action alors ouais qui moi ouais ouais moi je veux bien prendre mon action et tirer sur lui allez donc tu tires sur lequel tu peux le pingouin ouais ok celui qui est entamé quoi ouais c'est ça ok donc ça ce serait le tour de Bargos alors de toute façon vu qu'on a un joueur qui joue pas non si si je suis là si c'est moi non on parle non non c'est Rusty c'est Rusty dont on parle je crois tu peux y aller Vargo donc tu est-ce que tu est-ce que tu cibles est-ce que tu peux toujours viser en fait comme t'es pas vu oui bah écoute je vais rester sur ma première idée ouais viser ça te donne un dé bleu ça peut être ta manœuvre tu vois ouais c'est ça je reste positionné en fait tout contre le pilier et je pose légèrement mes mains contre le pilier en fait pour gagner en stabilité en gros ouais ok vas-y je t'ai mis un dé bleu ouais puisque c'est ta manœuvre et c'est bien réussi tu viens de faire 8 8 moins 5 ça fait 3 il est toujours debout mais très mal en point tiens ça le prie et en fait tu as deux avantages qui peuvent permettre sans doute plusieurs choses regardons la table tu peux faire une manœuvre gratuite tu peux ajouter un dé noir au test du personnage que tu viens de viser ajouter un dé bleu pour n'importe quel de tes alliés je vais donner un dé bleu à un allié ok tu le donnes à qui je vais le donner à Nord ok à Nord ce sera un dé bleu il reste un point de vie au gamorea oui c'est ce que je me posais comme question parce que ça veut dire qu'il est mort au prochain tour ouais c'est ça il tentait qu'on lui tire dessus non parce qu'en fait quand il prendra son tour il mourra puisqu'il subit toujours les effets de l'acide ah oui oui c'est pratique ça c'est que bien chiant donc moi je pense que celui-là il est en train de de crier sur l'autre moi je pense vraiment qu'on va d'abord tuer les ceux qui sont derrière vous en pensez quoi les gars bah fais comme tout le genre on n'est pas censé non plus trop échanger donc ok mais moi Tristan donc je vais cibler celui-ci et lui tirer dessus donc tu cibles c'est ta manœuvre donc tu as deux des bleus puisque tu as le des bleus qui vient de te donner P1 ouais tu peux y aller c'est mis ok 3 3 2 1 ok et j'ai Perfor en 2 bien joué donc tu viens de faire 8 Perfor en 2 sur celui qui est indemne on est d'accord oui oui tout à fait oui il perfor en 2 donc il prend 10 moins 5 ça fait 5 et la blessure acide et une blessure acide quand il prendra son tour donc c'est de nouveau tu tires avec ces fameuses balles acidulées enfin ces fameuses balles qui rongent l'armure les pièces d'armure de tes adversaires et tu l'as touché c'est un bon achat j'ai l'impression bien joué en plus ça coûtait pas si cher demain non je trouve aussi ça fait moins de dégâts pas de dégâts de moins donc ça iras iras il va viser celui qui est pas bien parce que un bon gémorien c'est un gémorien mort donc il va viser il va tirer viser tirer ok let's go c'est celui qui meurt ouais mais il le sait en fait en termes de en termes de RP il en sait rien il voit juste que ça moi je vois juste qu'il est blessé et qu'il faut le finir c'est ça le point ouais vas-y attends j'essaye de reprendre le truc donc ta manœuvre c'est visé ce qui fait explique le débloque je viens de te mettre alors voilà le pistolet ouf ok ça te stresse tu prends 2 de stress tu subis 2 de stress mais tu fais quand même 5 plus 7 ça fait 12 12 moins 5 ça fait 7 ce qui fait qu'il est il s'effondre complètement suite à ce tir de blaster extrêmement ajusté t'es assez content de toi j'imagine Hyeras c'est ça il y en a 2 qui sont par terre il y en a un 3ème qui tarde à se relever il y en a un qui est blessé vous voyez qu'ils commencent à douter les uns les autres ils commencent à douter de la situation vous êtes en place de vous dire bon peut-être qu'on peut réussir à renverser la vapeur donc ils sont plus que 4 à pouvoir agir bon il y en a un qui est complètement par terre il prend son tour pour se relever et il se relève alors qu'il est mal en point il y a lui qui va se jeter comme il peut sur Jenny comme il doit contourner la colonne etc il attaque un des noirs parce que c'est un peu compliqué pour lui et il en reste encore je vais faire ces tests après il en reste encore deux lui qui vient de taper sur Rusty on l'appelle tu vois il y a du grabuge ici il y a du grabuge ici ils sont tous les deux au centre voit que leurs copains leurs copains sont par terre ils perdent leur tour ils sont ils ne sont pas très sagaces ils ne sont pas très non plus diligents ces gars mourir donc ils arrivent au centre de la pièce ils voient le marasme un peu inquiet et donc il n'y en a qu'un qui va vraiment vraiment taper ce tour-ci c'est celui qui est sur Jenny il est sur Jenny et il va taper aussi fort que possible pour faire tomber cette petite mécanicienne allez je pense que je peux l'encaisser avec ma défense de 2 c'est sûr ouais ouais je crois que ça ira c'est même une défense de 3 parce qu'il tape un dé noir en fait ah bah oui donc c'est parti boum oui magnifique regarde moi c'est heureusement même avec deux dé noirs ça aurait peut-être pu suffire non c'est le troisième qui donne la défense t'as vu qui donne le 1 de défense bon deux avantages qu'on va utiliser en te donnant un dé noir ça te donne un dé noir à ton tour Jenny ok ouais ça va on s'est raté elle reste debout elle vient d'esquiver alors Jenny c'est un peu l'héroïne du combat elle vient d'esquiver l'attaque du Gamorréen toujours dressée sur le canapé c'est la quatrième attaque le Gamorréen elle les éponge elle les éponge du coup vous avez 4 créneaux les 4 PJs qui sont debout vont pouvoir jouer et c'est sans doute un tour clé parce que vous les voyez un petit peu malmenés vous les voyez un peu incohérents ne pas comprendre ce qui se passe ils sont en train de perdre l'avantage qui était de l'heure et donc c'est possible que désormais vous les chassiez du manoir ah oui clairement c'est là dans la bataille on sent que le doute enfin les attaques se font moins ressentir alors c'est peut-être maintenant qu'il faut porter les stockades ouais oui est-ce que tu veux à nouveau faire faire l'attaque la première ou je crois que c'est vieux si j'arrivais à one shoter encore un celui qui est devant moi là de préférence avec un point lumineux pour assurer le coup surtout que j'ai un des noirs et du coup si là ils en perdent encore un ils risquent peut-être de fuir ouais mais oui toi tu as celui qui est blessé à la scie c'est ça ouais d'ailleurs il a pris un dégât hop voilà exact donc là il y a moins que même si je n'ai pas deux avantages je peux peut-être le one shoter si je fais un bon jeu ouais il faut faire un bon jeu c'est vrai et tu le surplombe donc tu as un des bleus ok parce que t'es debout sur les canapés donc voilà bah moi je prendrais bien un point lumineux histoire d'assurer le coup ça vous va yep ouais pourquoi pas ouais écoute on te laisse faire voilà donc j'ai aussi un dénoir au pied c'est juste que là où Jenny n'a pas complètement tort c'est que vous êtes en train de prendre des coups donc ça va être difficile de se remettre parce que vous n'allez pas avoir pléthore de temps devant vous pour vous poser quoi donc tous les dégâts on peut se dire qu'on peut essayer de se soigner tu vois ouais quand même vas-y Jenny ouais donc j'ai un amélioré un dénoir et un dé bleu c'est ça c'est ça d'un tonnerre revanchard j'essaye à nouveau de frapper au niveau de la cuisse je me dis là ça semblait moins protégé par leur armure et donc j'ai peut-être plus de chance ok go for it oh magnifique cranché c'est ça qu'il fallait il y a vraiment un micro qui n'arrête pas de craquer depuis un moment il y a vraiment je ne sais pas il y a quelqu'un qui ne s'en sort pas avec son micro c'est moi je ne bouge plus ça devrait être mieux ok donc ça s'est arrêté ou pas bah ça s'arrête par moment et j'ai fait un petit stress ouais et tu peux nous expliquer ce qui se passe bah donc je me dis bon la dernière fois j'avais réussi à trancher d'un coup et l'autre fois mon vibroglyphe s'était heurté à leur armure robuste ouais Jenny essaie à nouveau de faire ce mouvement de balayage elle prend tout son élan dans ses bras elle bombe ses biceps et elle elle fait un mouvement de balayage à nouveau au niveau de la cuisse et encore une fois ça semble fonctionner c'est un endroit qui semble vulnérable chez eux ok bah effectivement c'est de nouveau un succès et les gamoréens qui ont survécu à ce qui se passe ils sont trois dont un qui vient de se relever et qui est un peu sonné tous les trois des camps tous les trois prennent leurs jambes à leur coup et sortent sortent du manoir fuient la situation ils vous lancent des regards des regards agressifs des regards noirs chargés de rancune et de rancœur et les voilà en train de battre en retraite les trois gamoréens se retirent en courant et la situation catastrophique qui est très la vôtre prend fin la situation j'essaye de retient leurs traits avant qu'ils tu essayes de quoi ? de retient leurs traits à nouveau si jamais on les croiserait dans la rue tu vois pour ok je vais changer la musique le combat étant terminé oura jenny elle va elle va décapiter la tête des gamoréens qui sont tombés pour les amener au seigneur bargos en fait ok je pensais que c'était pour décorer le vaisseau donc elle découpe 1, 2, 3 et donc elle va devant le seigneur bargos elle présente voici la tête des intrus mon seigneur bon bargos s'est relevé il est là au centre de la pièce suivi de près par Genko alors que ses 3 p9 s'est penché vers Rusty oh my good lord il me semble que ce druide est très mal en point effectivement il est très mal en point bon tu t'avances vers tu vois que bargos est écouroussé il est plus que contrarié mais justement c'est aussi pour ça elle sait très bien que dans ces cas là c'est bien de montrer que les intrus ont payé et qu'ils ont payé de leur vie tout simplement bargos a rampé depuis son bureau jusqu'au personnage laissant d'immondes traces visqueuses sur le précieux sol de son immense manoir le hut a beaucoup de mal à cacher son sentiment de panique j'irais même jusque là jusqu'à dire ça il semble aller plus que perturbé même si il ne s'en ouvre évidemment pas à vos héros sans transition il revient sur le sujet de la mine donc tu jettes les têtes à ses pieds il les regarde d'un air satisfait mais très vite la panique s'empare de lui de nouveau et il insiste sur un point et vraiment aucune transition il ne veut pas détailler ce qui s'est passé et il insiste sur l'importance de récupérer les 100 000 crédits qu'elle serait susceptible de produire cette mine bon c'est Tropeo à court pour traduire hop il se présente à vous prêt à traduire bon j'espère avoir été clair dit mon maître je compte sur vous pour m'apporter 100 000 crédits c'est ce que j'attends car c'est ce qui doit être disponible là-bas sur place amenez-moi cette somme et partez sans tarder 100 000 crédits c'est compris demande Bargos oui oui bien sûr ce sera fait mon seigneur bon vous voyez déjà la mission semble avoir un petit peu changé de sens puisqu'il exige que vous lui rapportiez 100 000 crédits de la mine oui c'est ça et là Jenny elle tilte un peu elle doit se dire qu'il est en grave difficulté financière parce qu'il a il ne paye pas ses hommes voilà il ne paye pas ses hommes il risque sa tête peut-être bon il y a quelque chose en tout cas il y a quelque chose et Bargos exige que vous partiez bon Genko vous fait vous pouvez laisser le droïde cassé ici il faut que vous y alliez nous avons besoin de lui je vais le réparer sur le chemin je vous laisse l'embarquer avec vous mais faites vite le droître est un petit peu courroucé il essaie de justifier ce qui vient de se passer il te dit à toi Jenny vous devez savoir que c'est la saison du rute chez les gamorés n'est-ce pas ça les fait perdre la tête en tout cas certains gardes j'en suis désolé inutile de s'en inquiéter c'était donc ça oui 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 je vous avais dit que c'était plutôt sur-excité ils se tapaient dessus à quoi coup de poing ils n'utilisaient pas leurs armes non d'ailleurs ramasser leurs armes ça fera moi effectivement je ramasse une lâche pour même on peut prendre les trois qui t'allent revendre c'est déjà ça je vais sans doute détrousser les cadavres alors je cherche des choses à voler ouais bon quand même il faut bien se mettre dans l'ambiance du fait qu'on attend vraiment que vous décampiez quoi tu vois donc ce sera sans doute fait à la sauvette sans vraiment prendre le temps tu peux piquer l'un ou l'autre truc sur les cadavres qui te font face voilà c'est vraiment de l'ordre c'est vraiment pulsionnel donc c'est comme pour son premier larcin donc il fait pas vraiment attention il prend ce qu'il vient on va te laisser oui c'est ça on va te laisser ramasser des objets sans valeur mais si vous tentez de ramasser les vibrohages il y a quand même les deux gardes encore debout de Bargos qui vous approchent et qui vous font signe de les déposer ça appartient aux gamoréens et donc à la garde de Bargos sans doute puisque vous avez un peu compris en tout cas Nord pourrait décrypter que c'est sans doute des hommes de Bargos qui sont rebellés c'est ce qui explique qu'ils ont pu rentrer sans doute donc peut-être que dans un premier temps vous avez l'idée de voler les haches et puis vous voyez que ce sera pas très bien vu et vous renoncez à l'idée oui tout à fait moi je vais traîner Rusty dehors en fait et faire un bon t'as 4 en vigueur c'est ça oui tout à fait je viens vous donner un coup de moi Giras va venir trouver à traîner le droïde et je vais utiliser quand on sera dehors je vais utiliser comment s'appelle encore ce truc une plaque de réparation rapide ok pour s'il va pas en rester grand chose du robot de base ah ça eux ils ont quand même l'avantage qu'on puisse remplacer à l'infini leur pièce Nord tu peux faire et vous avez une sauvegarde depuis moi ? comment ? vous avez une sauvegarde au cas où ? euh pas vraiment mais bon j'ai toujours réussi à récupérer ces données en tout cas d'accord Nord tu peux me faire un test de xénologie facile attends est-ce que j'ai lu un seul dé violet je vérifie ouais c'est bon vas-y ok c'est pas réussi trois avantages donc les trois avantages on va traduire ça comme suit t'as de sérieux doutes sur cette idée tu sais pas quand elle a lieu la saison des amours la saison du rut chez les gamoréens mais t'as quand même de sérieux doutes sur ce que vient d'avancer Genko t'as vu qu'il était hésitant ça avait l'air d'être un prétexte mais bon difficilement oui avec ce que j'ai compris de ce qu'ils ont dit les gamoréens ça fait aussi un peu titre dans ma tête également donc je vais en parler avec les autres à l'extérieur ouais c'est ça une fois alors on traîne Rusty c'est Yiras et Jenny qui traînent le droïde jusqu'à l'extérieur une fois sorti du manoir de Bargos vos personnages descendent du sommet de la Messa enfin ils vont d'abord sans doute qu'ils vont pas aller bien loin au départ ils vont rester sur la route d'en face histoire je vais vous passer sur sur ceci il sort d'un peu retaper enfin et nous retaper aussi parce que bon moi je pisse rapidement parce qu'on est quand même tenu de le hélican rapidement oui bon là on est dehors du bâtiment donc c'est pas trop grave ouais vous êtes dehors du bâtiment vous avez compris que Bargos était impatient que la mission soit menée enfin soit menée à bien qu'on lui ramène 100 000 crédits on croit aussi comprendre qu'il a des problèmes pour payer certains de ses hommes vous êtes dehors et effectivement vous débriefez sur ce qui vient de se passer sur votre ressenti sur la teneur de l'entretien vers Bargos sur les péripéties qui ont suivi sur vos éventuelles appréhensions et sur la manière avec laquelle on envisage la tâche qui vous attend je vous laisse en parler écoutez je sais pas si vous avez compris comme moi ce qui se passait mais j'ai bien entendu les Gamoréens crier au fait qu'ils n'étaient pas payés et que leur salaire devait être versé et la façon dont notre seigneur Bargos vient de nous dire qu'il avait besoin qu'on lui ramène 100 000 crédits ça me fait juste penser au fait qu'il est en rapide besoin d'argent moi ma question que je me pose c'est est-ce qu'il est pertinent d'aller remplir la mission de quelqu'un qui est sur le point de tomber en disgrâce tomber en disgrâce il en faudrait plus que ça je pense que oui c'est en difficulté provisoire oui il peut très bien être soutenu financièrement par un autre du clan et croyez moi il serait impitoyable alors si nous venions à échouer la question à se poser c'est plutôt surtout qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas 100 000 crédits là-bas mais il n'y en aura pas bien entendu c'est toute une histoire d'arnaque nous verrons bien ce qu'il en est bon si s'il n'y a pas l'argent il n'y a pas l'argent point nous nous ramènerons à cette réponse il faudra bien nous ne pourrons pas inventer 100 000 crédits nous pouvons surtout ne pas revenir ici si nous ne trouvons pas les 100 000 crédits il est hors de question que j'ai ma tête mise à prix surtout par Vargos oh vous savez je ne suis pas si grave si on n'a pas retrouvé la somme je m'engage je vais vous redéposer ici avant de repartir non mais c'est même pas une question que nous sommes morts s'il n'y a pas la somme à la base il nous a envoyé pour vérifier que ça valait bien autant voilà c'est pas ce que j'ai compris de cette dernière intervention c'est ça de toute façon nous ne volons pas nous ne sommes que des convoyeurs c'est tout s'il n'y a pas l'argent il n'y a pas l'argent oui mais laissez moi réparer Rusty donc j'applique une plaque de réparation une plaque de réparation d'urgence c'est un modèle typique pocket texte de Soro Sub chacune soigne automatiquement trois blessures tu en as combien des plaques alors j'en ai euh on peut utiliser jusqu'à 5 plaques par jour si on en utilise 5 tu récupères 15 points de blessure je peux en utiliser 3 sur lui maintenant donc ça ferait moins 9 je passerai 11 sur 14 voilà donc tu récupérerais tu retrouverais tes esprits toujours avec une blessure critique et avec un mal de tête horrible je te laisse reprendre connaissance donc on voit que on est sur on est sur le bas côté de la route Jenny elle attend pas d'être bien loin on a traîné un peu le droïde sur le côté et puis elle sort les plaques qu'elle fixe rapidement et Rusty allez reprendre connaissance et Rusty ses yeux clignotent et il se redresse d'un bond avec l'arme à la main et en gueulant attention ne m'approchez pas de Jenny non non c'est bon t'es un petit peu il regarde un peu enfin regarde il fait j'ai mal à la tête Jenny je dois encore avoir un court circuit et puis j'ai de nouveau ce bourdonnement ça n'arrête pas mais eux ils arrêtent pas de t'abîmer tous ces sauvages ouais félicitement tu me causes bien de soucis j'en suis désolé que s'est-il passé on a réussi à les mettre en fuite en refroidissant 2-3 mais bon le seigneur Bargos s'envoie en difficulté financière et nous envoyait dans la mine surtout pour avoir de l'argent rapidement ok affirmatif allons à la mine alors oui au vaisseau histoire de se soigner un peu et de se préparer convenablement c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup d'autres options désormais vos personnages s'apprêtent à descendre de la butte où se dresse la citadelle antique de Tréma ainsi que la vaste demeure de leur commanditaire donc ils quittent les hauteurs de la cité suivant ils suivent Jenny dans le dédale de grottes et de tunnels qui s'étend depuis les flancs de la grande butte comme on sait vous revoici les illustrations de Klatouine donc vous quittez cette les abords de la Messa en tout cas le sommet de cette falaise le sommet plat le plateau qui surplombe la falaise pour vous échapper dans des tunnels alors on le sait la mécanicienne du groupe est déjà passé par Klatouine pour rencontrer son maître qu'elle sert la peur au ventre on le comprend et duquel elle espère s'émanciper au terme de cette mission c'est son intime espoir et c'est sans doute pour ça que ça lui tient à coeur c'est pour ça qu'elle lâche pas le morceau qu'elle dit si si on va à la mine et on trouve cet argent et puis voilà de nouveau vous traversez une sorte de marché incrusté dans un versant de la Messa qui occupe une sombre cavité dans ce labyrinthe de couloirs souterrains avant de retrouver l'air libre non loin en passant au marché j'aimerais juste jeter s'il n'y a pas 2-3 plaques de réparation histoire de refaire mon stock ok c'est pas impossible c'est une simple plaque de réparation tu as négociation ? euh non mais bon elle le fera comme ça elle sait plus ou moins ce que ça coûte donc elle n'aura peut-être pas au meilleur prix mais elle ne se fera pas à arnaquer alors ouais mais là ça va être un test juste pour vérifier que c'est disponible en fait donc tu feras un test de négociation moyen ouais c'est parti ah bah réussi donc c'est réussi par contre les deux menaces font que vous perdez du temps vous devez attendre Jenny qui passe d'un stand à l'autre qui discute avec des clatouiniens des nomades clatouiniens euh qui euh bah qui parlent pas très bien le basique du coup c'est compliqué de se faire comprendre je leur montre chaque fois la plaque ah bah 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 bon tu vas d'un marchand à l'autre vous perdez quand même bien du temps euh donc les autres s'impatientent un peu puis Jenny doit s'expliquer euh sans doute que l'un ou l'autre te dira qu'est-ce que tu fous Jenny enfin ouais bah je referme mon stocker rapidement vous pouvez déjà aller au vaisseau faites des préparatifs pour décoller je vous rejoins très bien on va faire ça comme ça on ne perd pas trop de temps en fait alors ces plaques elles coûtent combien c'est 25 de base je crois tu peux en acheter tu peux il y en a bien 3 disponibles celles que tu as utilisées là ouais bah voilà donc je prends 3 donc ça fait c'est 25 ouais c'est ça ok moi je bichonne mon droïd ensuite vous retrouvez l'air libre non loin des postes d'amarrage et des aires d'atterrissage réservés aux vaisseaux qui font halte sur Klatwin alors quand même en chemin vous en aurez peut-être profité pour pour discuter ensemble de la mission pour échanger vos points de vue pour enfin on l'a fait un peu aussi devant le manoir mais bon par le passé un passé très récent vous avez réussi vos personnages ont réussi à s'entendre sur Shulgana sur Axus Prime où en fait ensemble vous avez fait du bon boulot bon faut espérer que ça en ira de même sur Gavos mais tout le monde est pas hyper optimiste on va faire un tour de table pour savoir ce que vous pensez de tout ça iras il sent comment cette affaire il sent que le hut est aux abois qu'il lui faut absolument du cash et qu'il va être prêt à pressurer la mine ou nous si on lui ramène pas assez donc j'imagine tout à fait le Bargoth nous attend limite avec les colliers d'esclaves à notre tour si on n'a pas ramené suffisamment d'argent et ça l'inquiète un peu de ce que ça peut impliquer parce que dans une entreprise il a été marchand pendant des années il sait très bien que si tu prends tous les capitaux l'entreprise meurt donc ça va peut-être poser des difficultés et surtout je pense pas que les mineurs vont accepter de se laisser faire si ça veut dire qu'on prend l'argent qui sert à leur payer leurs médicaments leurs gnaux voire leur demoiselle de mauvaise vie ils vont peut-être se défendre donc j'ai un peu peur de la réception qui nous attend mais qui est un peu un peu craintif par rapport à ce qui va arriver enfin il appréhende c'est ça Rusty lui il a assisté au combat par terre mais ça n'empêche pas d'avoir sans doute un avis sur la mission qui les attend mais Rusty je sens bien qu'il y a un traquenard à ce niveau là mais il se sent contraint et forcé de le faire parce que Jenny en a vraiment besoin si elle veut racheter sa liberté elle peut pas se mettre le seigneur Bargos à dos et il va tout faire pour que Jenny soit au mieux tout simplement c'est ça encore avec la réparation qu'elle vient de lui faire il se sent redevable et il se rappelle que tous les fois où il a eu ses pépins mécaniques il lui doit bien tout simplement c'est ça il lui doit bien ça s'il est debout c'est grâce à elle exactement même s'il est tout rouillé et tout rafisté c'est ça mais justement Jenny t'es sans doute celle qui est la plus pressée de te défaire de ce qui vous attend n'est-ce pas bah oui c'est ça surtout qu'elle avait eu un peu la grosse déception suite on va dire à l'écueil des pirates et là elle se dit bon une deuxième chance de peut-être entrer dans les bonnes grâces du seigneur et gagner sa liberté parce que là il semble le fait qu'il soit désespéré elle voit pas forcément ça comme une mauvaise chose ça veut dire que si elle arrive à mettre la main sur les 100 000 crédits voire plus et bien il sera tellement heureux qu'il sera prêt à lui accorder sa liberté c'est ça donc voilà elle se dit ça vaut le coup de prendre les risques d'aller près de la mine et de faire le maximum pour enfin mettre tout ça derrière elle ok très bien elle pourrait tirer tirer profit de la situation le botane du groupe Patrick que pense ton personnage au moment de sortir du manoir de dévaler les couloirs souterrains descendant au travers de la falaise et de rejoindre la plateforme est-ce qu'il est confiant est-ce qu'il plutôt sceptique de ce qui les attend et en fait lui il est arrivé avec une image de quelqu'un qu'on lui avait présenté comme très puissant et qui contrôlait un réseau de contrebandiers et tout et qu'il fallait absolument lui obéir sinon on aurait des soucis et en fait il tombe sur quelqu'un qui a juste l'air d'avoir peur et qui peut-être est en train de tomber en disgrâce dans le milieu mafieux et donc en fait lui il se dit en fait le plus avantageux ce serait de ne pas l'aider pour que justement en fait Jenny soit libéré en fait automatiquement de par la chute de celui qui la tient en esclavage et il n'est pas très sûr non plus que même s'il revienne avec 100 000 crédits qu'il va être prêt à leur donner il va juste revenir dans ses vieux ses vieux fonctionnements donc en fait lui il n'aime pas trop comme ça travailler pour des mafieux il préfère vraiment Isotech il a l'impression que c'est un peu plus quelque chose où on fait attention à membres du groupe etc et il n'est vraiment pas très chaud avec cette mission surtout que en fait il se dit comme Hiras que quand ils vont arriver là-bas ils vont peut-être devoir forcer des gens bien à donner une certaine somme d'argent et il n'est pas très chaud à cette idée là non plus vas-y on travaille pour Isotech parce que notre réel nous a envoyé aussi pour améliorer nos relations avec Bargos c'est aussi ça notre mission c'est pas seulement ramener de l'argent à Bargos c'est aussi remplir la mission de notre patron voilà je suis d'accord mais pour mon personnage en fait travailler pour Isotech c'est aussi juste une étape dans le disparaître du radar de l'Empire et puis en fait lui il n'est pas dans sa tête intégré dans le réseau ni d'Isotech ni de Bargos il utilise juste cette situation pour l'instant mais en fait il est prêt à s'enfuir dès que il s'est à poire trop il regarde un peu les choses c'est avec des pieds de plomb qu'il accompagne et puis il n'hésitera pas à se barrer s'il voit que la situation tourne au vinaigre c'est ça ok Bargos il ressort du manoir avec une petite collection de couteaux aux manches osseux bon voilà il a réussi à se défaire à assouvir la pulsion qui était la sienne il a un peu pillé ce qui se trouvait sur les gamoréens quand ils étaient debout mais aussi quand ils étaient tombés quand ils étaient au sol donc il est un peu satisfait mais il a quand même un avis sur ce qui s'est joué là et sur ce qui va les attendre sur Gavos donc qu'est-ce qu'il pense le petit rhodien en fait il y a certaines choses qui ont déjà été dites dont il partage l'opinion lui il se dit que sans doute qu'il y a des il y a des raisons particulières qui poussent Bargos à être plus plus expéditif peut-être plus plus prudent plus sur ses gardes et effectivement le litige qui opposait les gamoriens à Bargos s'inscrit sans doute dans le contexte dans un contexte financier qui est défavorable à Bargos pour l'instant mais c'est pas forcément quelque chose dont il faut s'inquiéter au sens du rhodien quelque part c'est pas vraiment leurs affaires donc eux ils sont là pour remplir une mission il n'y a pas de raison de s'inquiéter particulièrement bon lui il pense pouvoir s'en acquitter pour autant que les choses se passent comme plus ce qui n'est pas souvent le cas mais il n'a pas d'a priori vraiment défavorable par rapport à ça voilà c'est ça il fait ce qu'on lui dit de faire quand bien même le contexte n'a pas l'air d'être à l'avantage du commanditaire voilà le spatioport retour au spatioport de Klatwin donc Tremas le spatioport de Tremas la plateforme où est situé le tricky Jagalor se trouve au pied des flancs de la falaise au pied des flancs de la Messa que vous venez de dévaler à travers une myriade de tunnels retour donc sur cette carte-ci vos personnages repassent par les bureaux les bureaux qui sont ceux du spatioport de ce seul spatioport de la planète le seul digne de ce nom en tout cas vous repassez par l'administration portuaire où Bécouré vous reçoit et comme vous repartez moins de 24 heures après être arrivé même si vous avez perdu un peu de temps au marché vous n'avez rien à payer en plus pas de crédit supplémentaire rien de plus que ce qui a déjà été concédé lors de votre atterrissage la taxe d'amarrage réglée en arrivant fait l'affaire suffit votre vaisseau peut donc reprendre les airs en mettant le cap sur la petite planète Gavos située au coeur de la région que contrôle la glorieuse Naluta pour info on vous a remis une puce qui contient les coordonnées précises de Gavos et de la mine d'Oridium qui appartient à Bargos donc ça ne devra pas être trop compliqué de rejoindre cette planète donc vous êtes dans les bureaux c'est bon il n'y a rien à payer vous pouvez rejoindre votre vaisseau je vous laisse déplacer vos tokens jusqu'au vaisseau hop Nord arrive le premier il dévale les marches il quitte les bureaux de l'administration suivi de près par Rusty bien content d'être parti de cette planète trop chaude Génie rentre à son tour moi je vais remercier le Bakura on t'entend de loin Hiras t'as un problème de micro non ? je suis couché je l'ai retourné et je suis couché il n'est pas impossible que je me mette à ronfler d'un seul coup j'en suis désolé mais je tiens autant que possible ok il faut d'abord que tu nous amènes sur la planète il va falloir que tu les amènes sur Gavos à un certain moment c'est l'enjeu mais ton piste on fait des meilleurs jets que toi quand tu joues ton perso il paraît ouais c'est ça en fait je fais de très bons jets ok donc Hiras le décollage est imminent et ce type de décollage somme toute très très ordinaire n'a évidemment rien de compliqué pour ton personnage pas besoin de test de pilotage pour faire démarrer le vaisseau lequel quitte la place plateforme une fois les réacteurs enclenchés pas besoin de test non plus pour engager le Jagalor dans l'espace tridimensionnel standard tout en l'éloignant de Klaatouine et de la région périphérique de l'espace Hut comment va s'organiser l'équipage à bord du cargo qui prend la place du copilote que font les autres personnages à vous de me le dire à vous de me dire comment vous vous organisez je vais me mettre comme un copilote aussi à son habitude va se mettre en tant qu'artilleur ok alors si on passe sur la la carte suivante il est déjà à sa place Rusty Rusty est déjà à sa place effectivement on a Vargo au côté d'Iras c'est bien c'est bien ce que vous décidez de faire Vargo t'es toujours content d'être à ce poste t'as l'impression d'une promotion et t'en profites d'instinct c'est là que tu vas t'asseoir à côté du pilote voilà je suis devenu le copilote officieux de ce vaisseau que fait Nord ? quelle place va occuper Nord ? mais en fait moi je prends Jenny à part et je dis venez on va essayer de soigner nos blessures pour ne pas ne pas ensanglanter le vaisseau on est en train un peu de se vider de notre sang pour l'instant donc Henri Grasse qui crie depuis le cockpit qui s'aligne et toi très bonne idée je comptais vous vous rejoindre allez-y je fais juste les quelques checks de sécurité d'usage et puis je vous rejoins voilà tu fais quelques vérifications pas besoin de test en fait personne n'a approché le vaisseau si ce ne sont les droïdes de maintenance et de réparation la maintenance et l'entretien ont été bien menés il n'y a pas de difficultés donc tu vérifies ça quand même sauf s'il y a quelque chose de particulier que tu veux voir mais je pense que non non elle est assez méticuleuse je veux voir si toute la puissance est opérationnelle si voilà parce qu'il y a beaucoup de sable aussi sur cette planète donc voilà que les réacteurs ne soient pas un peu encrassés sur ce temps Nord tu comptes faire un test de médecine sur toi même tout d'abord oui et donc ici j'ai mon medic pack qui m'apporte beaucoup d'avantages donc tout d'abord je fais mes tests de médecine sans malus donc du fait que je suis blessé j'ai un débleu en plus et en plus quand je soigne j'ai chaque fois le premier soin d'une personne par scène j'ai un effet de steampack en plus ok par contre tu te soignes toi même donc tu as un dé en plus mais c'est ça que j'ai compris que c'est sans malus est-ce que tu le comprends pas comme ça moi je veux bien si sans doute qu'on peut considérer que c'est un malus donc par contre j'ai pas tout compris tu as un dé bleu en plus ok ça c'est parce que c'est un medipack c'est le medipack c'est ça ouais et en plus quand je me soigne j'ai j'ai en plus des points de soin un effet d'un steampack du nombre de blessures soignées donc j'ai en plus 5 de soignées ok donc c'est vraiment pas mal tu peux oui vas-y on va faire un test sur toi par contre c'est un par séance des tests sur soi mais bon c'est un bon moment je crois vas-y donc c'est réussi tu récupères 2 de stress et 6 points de vie oui c'est ça c'est une bonne nouvelle parce que j'étais mal là t'es quand même bien et puis j'appelle Jenny Jenny venez par contre j'arrive Jenny t'es à combien parce que le token n'est pas à jour t'es à 13 sur 15 ouais ok et elle pique un peu parce qu'elle a encore eu cette elle a fait ça paralysie dans la jambe donc elle arrive un peu en clodique t'as une blessure critique en fait ouais ouais j'ai invité moi et je dis parce que si on m'entend bien il faut blesser il faut guérir les deux séparément ouais c'est ça et un par semaine sur les blessures critiques donc si c'est raté c'est raté mais je peux aussi soigner la blessure critique et ses points de blessure ouais mais c'est séparément effectivement ok écoutez je vais d'abord essayer de vous mettre en meilleur état général et puis après on va essayer de s'occuper de votre blessure qui a l'air bien bien mauvais j'ai un lancement de quand j'ai pris cette charge de Gamoré 1 ils ne m'ont pas loupé oui bon c'est un peu votre faute aussi bon donc je lui fais un peu mal en la soignant tu vois pour lui faire bien comprendre genre c'est ta faute tu vois quel médecin sadique quel sadisme ok vas-y Patrick d'abord on s'occupe des blessures visibles qui sont les coups qu'a enduré Jenny vas-y donc toujours avec un dé bleu ouais il est mis un dé bleu la difficulté moyenne comme elle a plus de la moitié de son seuil de blessure dépassé vas-y ok tu récupères beaucoup de stress donc tout ton stress en fait j'en avais pas beaucoup et 6 blessures ouais ça c'est bien merci c'est pour ça que j'avais vraiment voulu lacter le medipack avant de partir ce qui fait que t'es middle quoi t'es à 7 sur 15 t'es en dessous de ouais c'est bien je prendrais un medipack et je serais quasiment au besoin un steampack un steampack un steampack qui donnera 4 parce que c'est comme si t'avais ok ça va et là je dis écoutez c'est quoi votre blessure qu'est-ce que vous vous dites tes lancements au niveau de la cuisse droite c'est seulement maintenant que je ressens vraiment ça avec l'effet d'aller dans la ligne qui est tombée sans doute la cuisse il vous a peut-être frappé là où vous l'avez frappé en coup vengeur je vous avoue que j'ai déjà parfois analysé ces motifs j'étais un peu trop pris dans le feu de l'action écoutez je vais voir ce que je peux faire je commence un peu à fatiguer là en plus on vient de se battre et tout donc j'espère ça va bien se passer tu peux y aller ah triomphe ouais c'est même très bien réussi étant donné le triomphe tu vas en plus récupérer deux points de vie c'est bien qui sont les deux succès donc tu passes à 5 et la blessure est guéri bon ça va quand même prendre quelques heures toutes ces opérations là ça prend du temps bon il y a un avantage qui fait que ça prend moins de temps que prévu ça prend une heure de moins que ce que ça aurait pris quand même donc bon en passant une bonne heure dans la cabine en compagnie de Nord Jenny se sent de nouveau d'aplomb elle se sent revigorée remise sur pied tout simplement et elle remercie le docteur Botan le médecin Botan merci Nord je crois que c'est tu as des compétences bien utiles oui alors en termes de récompense je propose que ce soit vous qui prenez une serpillère et qui nettoyez tout ce sang que nous avons versé en rentrant tu perds pas le Nord Nord ouais ouais on verra ça je vais d'abord m'occuper des des différents secteurs du vaisseau voir si tout fonctionne plus tard s'il le faut hieras ils ont tâché la moquette de la cabine je dis ça mais c'est leur cabine qui se débrouille comme c'est pas les moi c'est pour ça que je les ai mis dans un clapier donc Jenny retourne au système voilà voir si tout est opérationnel ok et aussi et aussi elle va voir Rusty elle va voir Rusty Rusty qui est à son poste en haut de la tourelle tu vas voir le droïde ouais Rusty elle descend là et vient me rejoindre la station de réparation je crois qu'il y en a bien besoin j'arrive et Rusty arrive et par moment il a des petits bugs comme ça il frise un peu en marchant sa jambe va se bloquer et tout d'un coup ça redémarre un peu il est pas bien en fait il se cogne même au parois un petit peu il se sent un peu déséquilibré c'est ça et bon il suit sa mécanicienne du coup ouais en tapant les murs comme ça un petit peu comme s'il est un peu un peu sur un bateau qui tangue ça va pas fort quoi toujours ce bourdonnement qui le fatigue horriblement en fait ok Jenny donc tu tu ressors des plaques c'est ça d'abord je vais regarder le problème structurel qui semble avoir parce que je vois qu'il bug un peu donc je regarde sa blessure critique tu regardes sa blessure critique qui est une blessure de quelle gravité moyenne je crois Rusty ok une moyenne oui ouais ok tu peux faire un test de mécanique Jenny ok c'est parti c'est moyenne ça devrait aller n'hésite pas à prendre un délumineux oh triomphe c'est très bien réussi c'est ça étant donné le triomphe tu récupères 4 points 4 points moins 1 il y a quand même un de menace donc tu as récupéré 3 points toujours le bon tour de main donc tu passes à 8 et la blessure critique est épongée voilà mais je garde le malus de dé de difficulté pour mes jets de ruisse d'intelligence jusqu'à la fin non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est désormais c'est bon ça prend du temps ça va prendre quelques heures de réussir à reconnecter les fils ressouder les endroits où il y a eu une ouverture donc ça prend du temps de toute façon elle se dit là on a quand même plusieurs heures avant d'atteindre notre destination ouais donc elle fait vraiment elle s'évolte faire le check up elle retire toute la poussière qu'il a accumulé aussi sur la planète et donc elle essaye de réparer tous les coups qu'il semble encore avoir ok 8 sur 14 donc ce sera 2 dé de difficulté tu peux y aller on va voir si on parvient à soigner quelques blessures supplémentaires non il récupère un stress mais je pense que t'étais à 0 sur 11 non Rusty Rusty il est à 0 sur 11 en stress voilà donc effectivement tu tentes tu tentes de faire ce que tu peux Jenny mais bon en l'état tu pourrais pas faire plus oui c'est ça Rusty est sur pied il est plus du tout chancelant il est beaucoup moins sonné il devrait s'en sortir comme ça ça devrait pouvoir fonctionner je crois qu'il faudrait qu'on utilise encore quelques plaques de réparation tu commences à avoir un carcastro usé oui il me semble bon écoute les plaques de réparation bon les autres j'ai déjà mis trois plaques mais elles sont pas complètement sèches et bon je crois que je pourrais peut-être t'en mettre que deux maximum supplémentaires tu peux encore mettre deux ouais justement donc autant peut-être ouais voilà donc je t'en mets deux donc tu récupères six ouais tu passes à deux sur 14 ah oui je me sens mieux merci voilà ça c'est bien ok très bien très bien quelque chose d'autre pendant le pendant le vol ou au décollage Iras va expliquer à Vargo voilà attention écoutez bien les instruments et les consignes de la tour de contrôle ici vous allez voir qui vont nous expliquer qu'on peut croiser la trajectoire des vaisseaux et généralement quand on écoute on va entendre par exemple attention Tricky Jagalore sur votre droite vous devriez voir un vaisseau je vous laisse écouter essayer de repérer les vaisseaux qui pourraient passer aux alentours c'est un bon exercice tu lui donnes un petit coup je vais faire ça c'est ça tu tentes de l'aiguiller en sorte qu'il acquiert quelques compétences alors le vaisseau a décollé il est en plein vol donc on va passer sur la page suivante en consultant les informations que vous a donné Vargos le Hut vous constatez que Gavos fait partie des petites planètes qui gravitent autour de la même étoile que Naluta c'est le même système que Naluta alors attendez la musique je vais un petit peu augmenter de mon côté c'est le même système effectivement le système Y-Tube un système somatre où les impitoyables Hut surveillent leur fièvre depuis la sécurité et depuis le confort entre guillemets de leur palais boueux Gavos doit être un astre minuscule si on en croit les données de Vargos d'ailleurs la plupart des cartes de la région en mentionne à peine l'existence ce n'est nullement une planète importante de l'espace Hut même si pour Vargos elle n'est évidemment pas sans importance en effet elle abrite la mine d'Oridium que le baron a remporté il y a peu en jouant au sabac il me faut quand même dire quelques mots à propos de ce minerai qu'est l'Oridium c'est l'unique richesse qu'on peut trouver sur Gavos et la raison pour laquelle cette planète insignifiante n'est pas totalement dénuée d'intérêt au cours de ces dernières années le prix de l'Oridium s'est envolé sur le marché galactique c'est un minerai rare dont on ne connaît encore que quelques gisements dans la galaxie le filon le plus riche est celui des mines de la ceinture d'Ara un champ d'astéroïdes de la bordure extérieure la mine de Gavos présente l'intérêt particulier d'être l'un des rares gisements d'Oridium connus en dehors de la ceinture d'Ara alors Adrien je ne sais pas si c'est toi qui souffre dans le micro mais bon c'est là qu'il s'est endormi c'est ça non non je ne suis pas encore endormi je souffre mais je suis là Ira d'après tes calculs tu penses qu'il vous faudra 24 heures à peu près pour rejoindre la planète en question celle-ci se trouve en dehors des voies de l'hyperespace le plus fréquenté mais Barghos vous a fourni les coordonnées de l'astre et des indications très précises ce qui fait que le voyage jusqu'à Gavos devrait se dérouler paisiblement dès qu'il a introduit les coordonnées dans l'ordinateur de navigation du tricky jagalor le pilote se tourne vers le reste de l'équipage confiant pour expliquer à tout le monde que le vol ne devrait pas prendre plus d'une journée et qu'il n'y a a priori aucun obstacle à craindre sur le trajet donc je te laisse communiquer l'information bon à tout l'équipage je suppose que tout le monde est pas dans le cockpit normalement le trajet devrait prendre que 24 heures Barghos a été voie activement efficace et précis dans ces informations donc il ne devrait pas y avoir la moindre difficulté je vous encourage à vous reposer et à peut-être faire un peu d'exercice si vous en avez l'occasion pendant ce traché est-ce qu'on sait grâce aux données de de Barghos de quel type de planète il s'agit est-ce que c'est rocailleux est-ce que c'est comme Shul'Gana les données ne permettent pas de le tir il faudra scanner la planète en arrivant si on veut quelques informations ok a priori on verra en arrivant c'est juste des coordonnées d'instaurgation Tristan sachant que je suis assez familiarisé avec tout ce qui est métaux et minerais qu'est-ce que je sais en particulier sur l'oridium quelle est son application tu sais ce que je viens de te dire là c'est à dire que oui à quoi ça peut servir ensuite c'est quand même un métal très précieux qui peut justement permettre d'avoir une utilité dans la confection de certaines pièces de vaisseau dans la confection de certains objets de luxe aussi donc c'est vraiment un métal de luxe tu vois c'est luxueux précieux et donc ça a une véritable valeur d'autant que ça tu le sais il y a très peu de gisements et la plupart des gisements sont localisés au même endroit de la galaxie donc c'est rare d'avoir comme ça des mines à d'autres emplacements que dans la ceinture d'Ara ok ok est-ce que quoi que ce soit d'autre abord on peut avancer de 24h je crois qu'on peut avancer on va pas se reposer oui c'est ça vous vous reposez le reste du temps vous faites un peu d'exercice comme l'a préconisé Iras le voyage jusqu'à Gavos se passe sans encombre votre navire ordinateur calcule aisément une route jusqu'à la planète et le trajet ne demande effectivement qu'un jour de voyage comme c'était prévu alors Adrien après 24h de vol ton cargo léger arrive en approche de la petite planète alors on va du coup effectivement avancer sur Gavos c'est combien encore qu'on récupère après une nuit de repos pour les blessures on récupère après une nuit de repos ça c'est un autre jeu de rôle ça non ? ouais il me semble pour les blessures ah non ok je pensais je vais bien vérifier je crois que ça doit peut-être être un point mais je suis même pas du tout sûr il me semblait qu'en dormant on récupère un peu pour le stress ça on récupère tout tu récupères tout ton stress ouais c'est ça ouais mais il me semblait que pour les blessures on récupère un peu je crois que c'est par semaine je vais bien vérifier alors blessure pour chaque nuit de repos complet le personnage a mis une blessure c'est une nuit quoi mais ok il y a 24h donc il y aura une nuit donc vous pouvez tous reprendre un point allez merci c'est déjà ça c'est peut-être ce qui va nous éviter de tomber à genoux ok donc tout le monde pour récupérer un point alors que pas les robots je suppose non pas les robots hashtag me too alors se dessinent à travers les baies panoramiques du tricky jagalore l'épure d'un astre orangé dont la surface creusée par de nombreux canyons et ravins semble enveloppée d'une pénombre tenace Iras avertit l'équipage que Gavos est droit devant vous on l'aperçoit à proximité il va sans doute falloir scanner la planète pour détecter l'emplacement précis de l'exploitation minière bien sûr vous savez dans quel secteur se trouve la mine puisque vous avez avec vous les données informatiques confiées par Bargos le Hutt donc on écoute le pilote alors que la planète est en vue et qu'il pense qu'il faudrait quand même scanner la surface pour s'assurer de l'emplacement de la mine il y a quelques infos que tu peux donner le fait que oui la planète a l'air d'être enveloppée en fait de canyons et de ravins enveloppée comme ça dans une sorte d'obscurité permanente à tous ça y est on est sorti de l'hyperespace comme vous avez pu le sentir on approche Jenny si vous avez l'opportunité est-ce que vous pourriez prendre le contrôle de l'ascenseur pour essayer de détecter ce qu'il y a aux alentours et où se trouve exactement la mine parce que même si Bargo se donnait des coordonnées elles ne sont pas forcément extrêmement fiables à l'échelle planétaire pour cette information si vous avez des masques respiratoires il pourrait être utile de les emporter ainsi que vos lentes parce que la planète semble envelopper dans une espèce de pénombre de brouillard je ne sais pas exactement mais ça n'a pas l'air très sympathique comme endroit ok bien réussi je me faisais le travail et je rajoute n'oubliez pas de mettre vos affaires précieuses dans la cache ok du coup du coup Jenny tu comptes oui ok cette fois cette fois si vous faites quoi que ce soit vous me le dites très précisément je mets mes affaires précieuses dans la cache oui je crois que c'est hashtag on le fait tous moi je le mets je le mets à l'endroit auquel j'avais pensé la dernière fois c'est à dire le double fond le double fond de ma caisse et outils c'est ça ok jenny jenny l'objectif c'est quoi tu te diriges vers les senseurs vers les scanneurs du vaisseau bah déjà je scanne la zone d'atterrissage où on doit se reprendre d'après les données fournies par bargos ok tu peux tenter un test d'informatique moyen du coup pour scanner la surface de la partie plutôt nord de la planète ok c'est parti vas-y triomphe ouais le test le test le test est très bien réussi il y a même un triomphe du coup j'ai quand même pas mal d'infos à te donner bien joué alors d'après les données qui sont en votre possession la mine d'oridium devrait se situer tout au nord de la planète sur un plateau montagneux donc tu scans un peu cette zone et les environs disons bon réussite et même très belle réussite les scanners ont du mal à pénétrer l'atmosphère dense de la planète première chose l'atmosphère est extrêmement dense ici bon c'est un triomphe donc tu détectes quand même des signaux tu détectes certaines choses malgré tout et ces faibles signaux indiquent la présence de formes de vie sous la surface de la planète bon ce qui est normal s'il y a des mineurs ça a du sens ainsi que des systèmes électroniques opérationnels dans les installations minières donc l'activité a l'air d'être effective par ailleurs l'atmosphère et ça ce sont les effets disons il y a deux récits un triomphe l'atmosphère est hautement toxique tu en as la certitude et elle est agitée par des vents extrêmement puissants et qui ne semblent pas souffler dans un rayon de 100 km autour de la mine comme si la mine avait été construite dans un endroit préservé difficile d'avoir plus d'informations le triomphe te permet de te rendre compte longtemps avant qu'on entame la descente à proprement parler qu'il y a un rayon de 100 km autour de la mine qui a l'air d'être épargné par l'atmosphère délétère et les vents agités de cette planète voilà allo capitaine capitaine j'ai scanné la planète et la zone de dérissage c'est du honor sur un haut plateau montagneux apparemment il y a une zone de plus ou moins 100 km de rayon où l'atmosphère est plus ou moins habitable en tout cas n'est pas toxique comme le reste de la planète Cardo s'y m'indique c'est surtout ça a l'air plus calme bon on va se m'y diriger ça a l'air d'être là en tout cas il y a du monde l'essenceur capte une activité souterraine vu la planète tu m'étonnes qu'il reste en dessous donc j'engage le triquet Jagalor dans l'atmosphère en direction de cet endroit calme ok ayant localisé la mine avec précision le Jagalor entreprend sa descente vers Gavos cette planète n'est pas bien grande et son environnement semble hostile à toute forme de vie sa surface est en effet plongée dans une obscurité permanente et ravagée par d'épais nuages d'ammoniaque et de méthane qui déversent des pluies acides comme si cela ne suffisait pas la proximité de la planète avec l'étoile du système Y-tube provoque du fait de la chaleur de violentes tempêtes qui agitent la couche nuageuse étant donné la proximité avec l'astre effectivement il y a de violentes chaleurs qui provoque des vents harassants que vous entendez au moment où le vaisseau descend alors il faut s'accrocher à bord ça secoue lorsque votre vaisseau pénètre dans l'atmosphère toxique empoisonné de gavos en traversant les rafales vous remarquez que des vents puissants balaient la surface de l'astre de terribles tempêtes de sable et terribles tempêtes d'ammoniaque acide sans doute que ces trombes aigres sont capables de détruire tout équipement ou tout individu dépourvu des protections adéquates mais fort heureusement et Jenny l'avait pressenti l'avait anticipé les environs de l'exploitation minière semblent épargnés épargnés à la fois par les vents et sans doute aussi partiellement par l'air toxique ok par chance cet endroit est quelque peu préservé les bâtiments ont été construits dans une région calme où les vents sont en tout cas apparemment moins problématiques je vais faire apparaître une image de plus voilà à quoi ressemble l'exploitation minière en tout cas les abords du bâtiment vous voyez qu'il y a une plateforme ici et ici il y a comme une sorte de bunker qui a l'air d'être le bâtiment principal des installations de la petite exploitation effectivement au fur et à mesure que votre cargo s'approche de sa destination s'approche de la zone la tempête paraît s'apaiser et le climat se fait moins dangereux moins hostile toutefois aucune communication radio ne s'établit alors que vous n'êtes plus bien loin de l'exploitation pas de communication radio et il y a seulement un signal automatique une sorte de balise lumineuse qui vous informe que la mine est fermée au visiteur une sorte de message qui clignote qui met interdit d'entrer et puis il y a ce message qui parvient à vos oreilles avis au vaisseau en approche la mine est une propriété privée elle n'est pas ouverte au visiteur je répète avis au vaisseau en approche la mine est une propriété privée elle n'est pas ouverte au visiteur nous venons justement de la part du propriétaire je lui transmets en gros les autorisations que Bargoss a pu nous donner je crois qu'il nous a donné quelque chose tu transmets à rien du tout parce qu'en fait c'est un message automatique il n'y a pas de réception de l'autre côté tu vois c'est à sens unique le flux va dans un seul sens c'est à dire du signal vers vous pas moyen d'y répondre d'accord qu'est-ce qu'on fait ? on y va on atterrit ce sont visiblement c'est un signal automatique je ne sais pas si faites attention même s'il n'y a pas des armes pointées sur nous c'est une mine pas une base militaire il n'y a aucun risque mais vous avez raison soyons prudents avant d'atterrir je fais d'abord un premier passage l'idée c'est que c'est de surveiller s'il y a effectivement des grosses tourelles qui nous suivent nous suivent à la trace s'il y a quoi que ce soit qui vous suit c'est ça l'idée ? en gros s'il y a des tourelles imaginons que ce soit qu'il y ait des tourelles armées on peut supposer qu'elles vont être programmées pour nous suivre à la trace et nous tirer dessus si on s'approche ok une sorte de décès c'est ça c'est comme ça que j'imagine ok tu peux faire un test de perception quand tu veux oui non j'arrive j'arrive perception ok c'est réussi il n'y a pas l'air d'avoir de quelconque tourelle armée qui pourrait être prête à tirer à vous prendre pour cible donc aucun danger il n'y a juste un signal d'interdiction qui vous parvient mais ce signal automatique rien ne vous empêche de l'ignorer au final et j'ai pu repérer une plateforme du coup ? oui tout à fait il y a une balise d'approche qui guide votre vaisseau donc il y a des signaux lumineux qui dresse un chemin à suivre jusqu'à une petite plateforme d'atterrissage c'est celle que vous voyez là c'est une plateforme petite plateforme d'atterrissage qui est située à côté d'un bunker trapu installé à flanc de colline sur un plateau montagneux au nord de la planète qui sont les bâtiments principaux de l'installation donc oui il y a une plateforme elle est inoccupée donc tu pourrais engager le vaisseau suivre la balise de guidage et te poser tout simplement à tout l'équipage pas d'armes en autre direction je vais me poser et je dirige le vaisseau vers la plateforme et je m'y pose ok et je mets la rampe en direction de la porte alors il va se montrer super vigilant sur cette planète parce que comme il se rend compte que c'est un des seuls qui aura une aisance pour se déplacer parce qu'il n'aura pas de masque etc il aura un bon champ de vision par rapport aux autres il va se montrer vigilant pour tous en fait dans son point de vue ok faites attention à vos micros parce que ça craque vraiment beaucoup de mon côté c'est ma faute désolé ok faites un peu gaffe parce que l'ambiance est importante ici dans ce qui va suivre bon je viens de pinguer la plateforme donc normalement vous voyez où vous vous trouvez tout en haut de la carte de cette très grande carte vous êtes tout en haut de cette très grande carte bien la plateforme vous le voyez consiste en un cercle gris de dur à béton bordé de lampes rouges clignotantes avec en son centre une marque à la peinture jaune défraîchie à la peinture craquelée un vieux droïde de maintenance que je vais pinguer qui est là un vieux droïde tout abîmé et un vieux droïde dans un coin droïde de maintenance Tweedwell qui effectivement rouille dans un coin de la plateforme ressemblant au cadavre desséché d'une araignée avec ses bras immobiles dressés un sas pressurisé scintille au dessus de la plateforme la protégeant de l'atmosphère délétère de Gavos un couloir couvert part de la plateforme pour rejoindre en un ce qui a l'air d'être l'entrée du bunker donc vous voyez il y a une sorte de il y a une sorte de parois qui entoure la plateforme la plateforme est en fait prisonnière d'un sas si vous voulez prisonnière d'une sorte de protection qui justement sépare l'intérieur de la plateforme de l'air vicié à l'extérieur qui est celui de la planète donc on peut sortir du vaisseau sans masque respiratoire vraisemblablement puisqu'ici une atmosphère respirable est entretenue par l'installation faite de verre et de dur à béton de transparaté aussi sans doute qui relie donc la plateforme à l'entrée proprement dite des installations bon vous descendez du vaisseau sans doute ouais bien sûr on s'approche de l'entrée moi je vais emporter ma combinaison spatiale pliée mais je l'emporte donc tu prends avec toi ta combinaison spatiale ça parce que je me dis que peut-être qu'on aura besoin de sortir à un moment d'où je préfère l'avoir ok c'est un peu à vous c'est un peu à vous de me dire ce que vous faites voilà on est équipé de quoi de simple respirateur alors du coup vous êtes sans doute équipé de rien sauf si vous décidez de vous équiper de quoi que ce soit non moi j'ai pas de respirateur j'ai juste j'ai juste ma trousse à outils ce genre de choses et encore pas la totalité mais juste quelques quelques pièces et deux trois trucs dans mon sac à dos mais rien de de bien particulier d'accord donc l'entrée l'entrée du bâtiment se trouve ici au sud de la plateforme donc je vois que Jenny ouvre la marche et s'en approche la première on est tous armés ça j'imagine ouais je suppose avant de s'engager il va aller examiner le robot ok il s'avance vers bon alors vraiment le truc a l'air d'être complètement hors service tu vois c'est un robot tout rouillé tout abîmé qu'est-ce que tu fais tu l'examines tu te penches dessus et tu je veux l'examiner en fait je comprends pas qu'il laisse pourrir un robot ici dire soit que la mise est abandonnée soit elle a été attaquée enfin il y a quelque chose d'étrange ici donc il veut examiner le robot pour ça en gros qu'est-ce qui lui est arrivé c'est ça tu veux faire un test de mécanique que je n'ai pas du coup je vais probablement appeler Jenny en disant hey Jenny vous voulez pas venir me dire ce que c'est qu'il a pu arriver à ce robot je sais pas c'est un vieux droïde je vois pas de droïde ils les recyclent ou ils les vendent ou ils les mettent à la poubelle on laisse pas ça sur une plateforme d'atterrissage qui sert de de devanture à la mine après faut voir faut voir son état non mais s'il remarchera un jour donc je jette un oeil tu fais un test de mécanique moyen raté ouais c'est même bien raté par contre il y a autre chose en fait c'est raté parce que t'as l'attention qui est dirigée vers autre chose tu vois que il y a effectivement une lourde porte en duracier qui sépare le sas étanche de l'entrée des bâtiments mais il y a aussi une petite fenêtre qui se trouve ici tu vois il y a une sorte tu vois il y a une sorte d'excroissance de bâtiment enfin de pièces séparées et tu demandes ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre mais ce que tu vois c'est que ça a l'air d'être trop sombre la fenêtre est comme teintée tu vois en tout cas c'est trop sombre pour distinguer quoi que ce soit pour voir ce qui se trouve de l'autre côté il y a comme des traces noires de brûlure qui se distinguent sur la vitre à hauteur de poitrine c'est ça qui attire ton attention et donc en fait le droïde tu te dis on ce truc est cassé il manque des pièces de toute façon donc qu'une idée t'abandonnes l'idée du droïde aïe 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 ça sent pas bon en tout cas il y a peut-être eu un incendie peut-être que la mémoire du robot serait utile pour savoir ce qui s'est passé soit sur regarde en tout cas ce truc a l'air d'être habillé depuis des années non ? je regarde le sas est-ce qu'il est ouvert fermé est-ce qu'il a été forcé ou est-ce qu'il a des traces de dégâts non rien de ce type et tu te rends compte aussi qu'il y a sans doute qu'à appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte principale l'endroit n'a pas l'air d'être je sais pas d'avoir été entièrement consumé par les flammes donc tu me dis qu'il suffit de presser le bouton pour ouvrir la porte principale ça devrait se faire simplement et quand tu jettes un coup d'oeil sur la pièce d'à côté tu vois cette petite pièce qui est un peu à l'écart difficile de distinguer quoi que ce soit mais c'est aussi possible de briser la fenêtre et de rentrer par là tu vois c'est pas excellent oui de toute façon là pour l'instant rien ne nous pousse à détenir Tristan moi je vais récupérer aussi une lampe torche dans le vaisseau j'ai quand même oublié ok ok très bien tu t'empares d'une lampe torche et tu reviens avec ça c'est ça je reviens et j'ai juste un peu dans la pièce à travers la fenêtre Nor tu restes là sur la plateforme à l'écart ou tu avances avec les autres non moi je suis à l'écart moi je continue de regarder si peut-être qu'il y a une ouverture qui vient par ailleurs sur la plateforme peut-être qu'on pourrait vouloir nous surprendre par derrière peut-être que le truc en dessous de la plateforme pourrait s'ouvrir ou qu'il y a un ascenseur dans la plateforme même voilà je reste un peu en arrière ok très bien tu observes un peu la distance moi j'aimerais bien ça m'intéressait au local en fait qui qui est juste à côté de moi ici je regarde un petit peu par enfin j'ausculte un petit peu la fenêtre est-ce qu'il y a des bruits à l'intérieur est-ce que c'est un verre qui est susceptible de facilement voler en éclats ouais c'est tout à fait possible de briser la vitre et d'entrer dans ce local un peu séparé tu vois en observant attentivement tu vois bien que le verre a l'air d'être partiellement brûlé enfin en tout cas ce que tu distingues tu distingues juste des traces de brûlure qui se distinguent à travers la vitre donc c'est pas le verre qui est brûlé en soi mais c'est juste qu'au-delà du verre il y a l'air d'avoir des traces de brûlure mais il fait trop sombre c'est impossible de voir quoi que ce soit avec plus de précision il faudrait rentrer dans la pièce mais il n'y a pas de porte il n'y a rien de tout ça il n'y a que cette vitre je vais donner un coup de crosse dans le bas de la fenêtre avec mon arme pour essayer de libérer un passage mais attends vous n'allez pas détruire la propriété de Burgos vous voyez bien que cet endroit est abandonné mais on n'en sait rien écoutez on va d'abord essayer d'entrer on verra après laissez-moi faire j'appuie sur le bouton pour je verrouille le vaisseau au même moment il y a des traces de brûlure de l'autre côté de la vitre ça ne veut pas dire que tout a été consumé par les flammes mais ce n'est plutôt pas l'idée qui est celle de Jenny quand elle l'approche ça a l'air d'être opérationnel l'endroit et on avait perçu que les installations fonctionnaient aussi à travers les senseurs c'est juste que ce n'est pas une station dernier cri bien protégée et bien organisée ce qui est bizarre c'est que vous n'ayez pas été accueilli peut-être que vous allez l'être maintenant mais qu'il n'y a pas eu d'échange radio avec l'endroit donc bon quelques appréhensions peut-être la lourde porte en duracier du sas étanche souffre dans un sifflement quand Jenny presse sur le bouton du coup quelque chose va apparaître je vais en ouvrir la porte si c'est tentaculaire je referme la porte donc tu vois l'intérieur de la pièce normalement oui donc il y a une sorte de petite une sorte d'entrée de petite anti-chambre pièce spacieuse que je dirais brillamment éclairée meublée confortablement il faudrait rentrer ça a l'air d'être une sorte de salle de réception c'est l'accueil sans doute il n'y a personne à l'intérieur en tout cas moi je commence un peu à me rapprocher je suis ici vas-y dépasser vos tokens pas de réponse tu es sur le pas de la porte mais tu es rentré c'est ça Jenny désormais oui oui je rentre vers la gauche là est-ce qu'il y a une porte qui me mène vers le petit réduit ouais alors il y a en fait trois portes je vais décrire la pièce mais il y a trois portes il y en a une t'es face à une des portes qui donne effectivement sur ce qu'il y a l'air d'être comme ça tu dirais c'est peut-être le bureau d'accueil qui est attenant à la salle de réception à la salle d'attente où sans doute on fait patienter les autres il y a une porte ici aussi et il y a une porte ici aussi donc il y a en fait quatre portes celles que vous venez d'emprunter celles qui donnent vers le petit réduit le petit local et deux autres portes enfin ok du coup ce que je vois il y a Yeras qui est rentré Vargo rentre aussi Rusty est en travers de la porte c'est ça Rusty ? il reste vigilant il entre vers la porte pour être certain de ne pas se faire prendre aussi à revers et de se faire enfermer dans la mine en fait ok enfin le bâtiment il veille à ce que la porte reste un peu ouverte en fait voilà et Nord est toujours derrière oui c'est ça moi je ferme vraiment à chaque fois la marche si jamais j'entends que les gens commencent à avancer à l'intérieur je vais rentrer en fait bon ils sont trois à être à l'intérieur et disons que Rusty fait un petit peu la transition la jonction entre la salle de réception appelons-la comme ça et le sas qui relie le sas couvert qui relie à la plateforme alors la pièce décrivons-la j'ai dit qu'elle était spacieuse qu'elle était très éclairée et elle est aussi meublée de fauteuils confortables que vous voyez sur l'un des angles de cette salle ainsi que d'une table en bois noir une table de Déjarik qui est un jeu de l'univers de Star Wars se trouve dans un coin ces pièces holographiques rangées dans leur position de départ les murs sont décorés de peintures holographiques représentant des paysages verdoyants représentant des marécages luxuriants bon disons-le c'est une pièce confortable qui est sans doute c'est ce que vous vous dites destinée à servir de salle d'attente aux visiteurs de la mine c'est un peu bizarre de ne pas être accueilli c'est un peu bizarre qu'il y ait personne qui vienne justement vous faire patienter dans la salle ou vous indiquer ok on va vous recevoir mais vous avez aussi entendu que c'était interdit aux visiteurs bon voilà à quoi ressemble à l'endroit Jenny va voir ce qu'il y a là derrière alors alors que à ce moment là le moment précis ou alors que tu t'intéresses à ce qu'il peut y avoir là-bas de l'autre côté vos personnages sont pour la plupart d'entre eux dans cette pièce confortable qui je le disais sert apparemment à faire patienter les autres ceux qui rendraient visite à la mine vous entendez vous entendez vos personnages entendent les vents souffler un peu plus fort comme s'il y avait de puissantes rafales d'un coup les vents soufflent un peu plus intensément et juste après un message automatique retentit celui-ci semble diffuser dans toute l'installation minière vous entendez ce qui suit alerte alerte le générateur numéro 4 du champ de protection est hors service les unités en fonction compensent la perte d'énergie suivant la procédure en vigueur prévoir une opération de maintenance le plus vite possible alerte alerte le message se répète est-ce que moi je sens que c'est plus venteux là où je suis oui les vents ont soufflé alors c'est pas plus venteux où tu es puisque vous êtes protégé la plateforme est couverte comme je le disais mais tu vois qu'à l'extérieur ça souffle plus fort et tu le perçois effectivement ok les vents sont plus intenses écoutez il se passe quoi là les vents ils commencent à souffler plus fort oui mais rentrez si jamais il y a une défaillance de générateurs vous risquez d'être balayé non mais je pense que toute la mine va bliller et c'est une différence des générateurs vous avez vu ces vents quand on est descendu le vaisseau ne tiendra pas il va s'envoler avant qu'on revienne à votre avis où peuvent-ils être dans l'installation sur la montagne je ne sais pas écoutez je vais d'abord voir ce qu'il y a ici dedans j'essaie d'entrer dans la pièce l'idée c'était plus la connaissance mécanique en fait sur ce genre de truc oui mais ça ça dépend de quel générateur il parle tu vois je ne connais pas la portée non non ça il est impossible de savoir de quoi on parle ok c'est une grande installation oui oui Rusty vas-y Rusty va regarder dans ce hall d'entrée s'il ne voit pas une borne informatique électronique pour se loguer éventuellement pour voir en se disant qu'il doit bien avoir une procédure en cas de tempête et ça doit être repris certainement dans les fichiers ou quelque chose comme ça de l'installation ok tu peux faire un test de perception tu t'intéresses à ce qu'il y a dans la pièce tu te demandes s'il n'y a pas une borne quelque part pour récolter une quelconque information tu peux faire un test de perception Rusty c'est réussi mais ça me stresse je suppose ouais là on va dire que tu peux oui prends un stress parce que tu es un peu stressé par l'ambiance qui est celle ici de l'endroit alors rien de tout ça rien de tout ça par contre en réussissant ce test de perception tu es capable de dire que la porte comme la fenêtre ont été construites en matériaux conçus pour résister à un tir de blaster donc l'endroit est blindé bon voilà information que tu mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'ordinateur ici il n'y a pas d'élément informatique quelconque d'ailleurs bon Jenny s'est avancé vers une porte c'est bien ça Jenny et tu regardes si elle est ouverte en fait oui tout à fait la porte s'ouvre sans difficulté tu peux tout simplement l'ouvrir elle n'est pas du tout fermée à clé par un quelconque verrou pas de problème du coup je vais pouvoir t'ouvrir la porte ça sent la mine envahie par des créatures j'ai vu un truc qui s'appelle la chose un jour qui est un peu dans cette ambiance là ou ghost from mars aussi je ne sais pas ghost from mars ouais ou doom ou bah c'est friculte ok donc tu viens de rentrer dans cette pièce qui est une sorte de petite loge ok cette petite loge est meublée d'un bureau et d'une solide chaise en métal la pièce la pièce est terne éclairée seulement par une lampe de bureau qui émet une lumière bleue vacillante les autres lampes de la pièce ont été cassées de petits fragments d'ampoule jonchent le sol et craquent sous tes pieds au moment où tu rentres ça crisse sous tes gros sabots et le tapis est maculé de taches d'un liquide sombre j'essaie de voir ce que c'est j'en prends un peu sur les doigts est-ce que c'est quoi c'est une sorte d'huile est-ce que c'est organique est-ce que c'est minéral ah c'est compliqué à dire est-ce que tu as enfin je sais pas ce que tu as comme compétence par rapport à ça pour pouvoir déduire quoi que ce soit c'est un liquide un petit peu pâteux ça pourrait être un liquide organique ou minéral en fait c'est un peu goudronneux comme ça tu vois si c'est goudronneux si c'est minéral est-ce que mécanique peut m'aider avec certains est-ce que certains enduits certaines huiles le simple fait d'avoir la compétence et je sais à quel degré tu l'as te permet de dire que ça n'a rien rien de mécanique enfin rien qui vienne d'un quelconque appareil j'appelle Nord Nord il est dehors pardon j'étais en train de régler quelque chose oui venez un peu voir vous qui qui êtes assez doué en 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 animaux créatures et tout ça c'est pas une sorte de composé organique ça je regarde j'essaie de voir si c'est des choses que je connais de la surface de planète ou plutôt de créatures ok bah fais moi un test de xénologie moyen et pendant ce temps je commence à rentrer dans les systèmes qui sont devant les systèmes non il n'y a pas d'ordinateur non il y a il y a il y a simplement des lampes non je pensais qu'il y avait un ordinateur non il n'y a pas de système informatique oh ok c'est bien réussi Nord étant donné toutes les réussites on oublie les deux menaces si tu veux bon les tâches sur le tapis tu en as la certitude c'est du sang de Trandosien ok écoutez c'est du c'est du sang de Trandosien je croyais qu'on avait déjà déjà réglé le sort mais apparemment il y en a ici aussi oui mais c'est peut-être la sécurité d'ailleurs moi je vois du sang mais vous voyez un corps non je regarde un peu s'il y a des des traces de traînée de sang genre qu'on aurait traîné un corps tu peux effectivement deviner que le corps a dû être traîné sur la moquelle jusqu'à l'extérieur de cette pièce mais ou on a nettoyé ou on a fait attention parce qu'ensuite ça se perd pourquoi le nettoyer à l'extérieur de la pièce c'est pas ici c'est pas logique sauf s'il a été mis sur une plateforme ou quelque chose d'autre j'inspecte la pièce ici pour voir si je trouve quelque chose par terre quoi que ce soit ouais tu fais attention à escurer quoi que ce soit sur le sol intéressant bon tu prends combien de temps ça me rassure pas donc je vais quand même bien inspecter je vais utiliser les rares petites lampes qui restent pour même limite braquer le spot sur les murs et tout parce que bon elle se dit ça ressemble un peu à une zone où on se serait presque réfugié bon c'est vraiment une pièce comme je le disais qui est terne il n'y a pas grand chose il y a ce bureau il y a une chaise métallique c'est tout il y a quelques lampes et cette lumière bleue qui vacille qui chancelle tu vois vraiment que la lumière crépite comme ça et il y a des moments où l'obscurité gagne du terrain ici donc tout ça est assez inquiétant rien de rassurant en tout cas il n'y a rien d'intéressant en fait dans la pièce tu vois qu'il n'y a rien d'intéressant il y a ces traces qui sont inquiétantes et en ne sculptant de plus près en inspectant avec plus d'attention tu te dis que ça peut être un tir de blaster qui a dû laisser ces traces de brûlure sur le verre de sécurité tu vois ouais donc donc on s'est battu peut-être ici sortez vos armes la mine a été attaquée j'en suis persuadé ouais si c'est un tir de blaster je ne sais pas ce que ça je dis plutôt d'être bien pensant et conscient plutôt que des créatures sauf si c'est un pensant je ne sais pas c'est le trandosien qui a peut-être tiré l'attaque était préméditée les portes ici sont blindées ainsi que la fenêtre oui oui enfin on peut ouvrir la porte apparemment mais juste en avion sur un bouton je serais d'avis d'ouvrir une autre porte c'est ça je comptais ouvrir la porte justement parce que ça prendrait peu de temps quand même d'examiner tout ça etc je respire un peu j'essaie d'humer l'air pour voir s'il n'y a pas une odeur d'un charnier ou une odeur de moisie comme ça un truc assez caractéristique non d'où tu te trouves il n'y a rien à percevoir de particulier mais bon quand même les murs sont très épais entre les pièces ça vous le comprenez mais aussi les portes sont solides celles qui séparent les différents espaces de l'endroit est-ce qu'il y a beaucoup de poussière dans le sens où on n'a vraiment pas nettoyé récemment non non il y a eu de la vie récemment ça c'est sûr tu vois il n'y a pas beaucoup de poussière l'endroit n'a pas l'air d'être complètement déserté même si vous n'êtes pas accueilli il y a des choses inquiétantes mais si c'est passé quelque chose juste avec les quelques éléments que tu as devant toi c'est sans doute assez récent et d'ailleurs le sang le sang quand bien même il n'était pas tout frais ça fait pas des jours et des jours qu'il est là en train d'avoir séché non non bien sûr oui mais de toute façon là elle se dit les Trandosien c'est très certainement un garde de sécurité qui était là parce que bon les Hutt utilisent beaucoup les Trandosien aussi pour ça donc elle elle va pas se dire c'est un Trandosien qui était là pour attaquer donc et bon elle sait très bien d'expérience et tout le monde le sait dans le groupe qu'un Trandosien bon c'est pas c'est pas un petit garde c'est un gars qui sait se battre tu partages les infos avec le reste du groupe en retournant dans la salle de reception oui 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 quelque chose de pas net ici quelque chose je sais pas quelque chose qui a emporté le corps j'ai pas l'impression que c'est une attaque classique ça me fait penser au vaisseau sur Shulgana c'est le même genre d'ambiance c'est le même genre d'ambiance que je suis complètement parano mais bon soit inspectons un peu l'endroit et surtout vous pensez que ces pannes sont une coïncidence ? mais je pense que ces pannes sont peut-être vous avez entendu le message besoin de maintenance donc ça veut dire que personne ne va régler ça personne n'est disponible pour ça alors pourquoi ? il y a une révolte les gens sont massacrés je ne sais pas ça paraît bizarre on ne le fera qu'en explorant plus avant la mine c'est ça ? écoutez moi je vais voir ce qu'il y a derrière cette porte Rusty vient avec moi et vous allez à droite bah oui c'est ce que je veux faire pourquoi se séparer ? on va voir il y a deux portes on ne va pas explorer beaucoup plus loin mais qu'on voit ce qu'il y a derrière chacune d'entre elles ok donc tu avances vers quelle porte c'est celle qui te fait face c'est ça ? ouais suivi par Rusty qui est arme au point et qui vise déjà le derrière de la porte comme ça en cas d'ouverture s'il y a quelque chose en face il sera prêt à tirer ok tu t'avances vers cette porte tu tentes de l'ouvrir et tu te rends compte qu'elle est fermée par un verrou mécanique impossible de l'ouvrir la porte est fermée verrouillée permettez j'ai quelques compétences en matière de système de sécurité et celle devant laquelle je suis j'arrive à l'ouvrir ou pas ? ah non même chose tiens même chose la porte est verrouillée mécaniquement je m'approche de la porte devant laquelle se trouve Jenny très bien et Rusty j'essaie un petit peu de comprendre le mécanisme et de voir si je pourrais je serais à même de le débloquer deux possibilités soit on force soit on tente de l'ouvrir en débloquant le mécanisme ce qui nécessitera un test de magouille le cas échéant sinon c'est l'athlétisme mais c'est plus dur ok est-ce que le talent système de sécurité peut m'aider ? faut me rappeler ce qu'il fait retirer un dé noir au test effectué dans le but de déconnecter un système de sécurité ou d'ouvrir une porte verrouillée voilà il n'y a pas de dé noir ici en l'occurrence mais ça aurait pu t'aider si t'as approprié mais ici pour toi ce sera magouille moyen magouille moyen ok tu tentes ça ? ouais j'attends ma chance ok vas-y tu peux y aller c'est réussi c'est réussi donc il te faut aller une petite minute tout au plus pour réussir à déverrouiller le mécanisme et faire en sorte d'ouvrir la porte donc c'est opérationnel il n'y a plus qu'à ouvrir la porte autrement dit faites attention très bien j'y vais allez-y je suis prêt je suis en mode visé mais en mode étourdissant aussi ok très bien je fais pression pour ouvrir la porte ok Vargo presse sur le bouton la porte s'ouvre effectivement et face à vous une nouvelle pièce une nouvelle pièce une grande salle brillamment éclairée qui est remarquablement propre comparée à la plupart des réfectoires ou des cantines parce que c'est à ça que vous avez à faire une sorte de réfectoire où des tables et des chaises en plastoi de gris sont disposés sur un sol brillant et où des plateaux et des couverts sont rangés sur des présentoirs le long des murs ok il y a l'air d'avoir une seule présence ici quand vous regardez vous voyez il y a un droïde cuisinier qui s'active derrière le comptoir de service remuant goûtant assaisonnant différents plats à l'aide de ses nombreux appendices je peux d'ailleurs l'ouvrir pour vous montrer attendez on va faire ça ça s'ouvre ah non ça va pas s'ouvrir parce que je dois l'éditer un instant all player et maintenant vous voyez une illustration du chef ouais ouais un droïde cuisinier de modèle IAC00 qui est employé par Ory Delve qui l'a été par Ory Delve il s'occupe sans doute du garde-manger de la cuisine tout ça on l'appelle le chef vous le voyez il est au fourneau il est derrière son petit comptoir ça a l'air d'être la seule présence ici je rentre dans la pièce et je m'approche de lui je vous laisse déplacez-vous alors que vous rentrez dans la pièce vous remarquez qu'au milieu du réfectoire on va les faire apparaître au milieu du réfectoire quatre cadavres d'hommes sont assis à une table tous semblent avoir été tués sans doute par des coups de blaster faudrait s'approcher pour s'en assurer l'un d'eux est affalé sur la table le visage plongé dans son bol de soupe ils sont là et je vais indiquer qu'ils sont hors d'état de nuire parce que oui ils sont inanimés sans vie que surprise la soupe a l'air chaude est-ce que ça fume ouais la soupe a l'air chaude mais en fait le droïde il est en train de faire des petits plats tu vois qu'il est en train de ah vous avez fini votre journée de travail Vrizik qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui lance-t-il à l'un d'entre vous à Yeras qui lui fait face Vrizik tu demandes dans l'air interrogatif ce qu'il entend par Vrizik ah tu as dû travailler un peu trop aujourd'hui je te prépare une soupe comme pour les autres je vous conseille la soupe c'est peut-être une mortelle droïde chef à quand remonte la dernière soupe que tu as servi ah une soupe à l'instant il en faut une pour vous également non non avant celle-ci euh et bien hier comme tous les jours je fais de la soupe tous les jours oui et euh les les quatre clients ils sont là depuis longtemps ah les quatre clients je vais justement leur apporter la suite euh tu vois vous assistez à une scène un peu macabre le droïde va leur servir le déjeuner aux mineurs qui sont morts et leur demande alors comment est-ce que vous avez trouvé l'entrée vous êtes bien peu bavard aujourd'hui j'espère que vous avez aimé ça moi je vais regarder c'est comme s'il n'était pas complètement conscient qu'il servait des morts tu vois ouais mais c'est 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 il fait les choses mécaniquement, machinalement il fait ce pour quoi il est programmé il n'a pas pleinement conscience de ce qui l'entoure sans doute je m'approche des cadavres et je fais deux choses le retour des deux choses voilà tout à fait quand même, il n'y a pas grand chose d'abord j'essaye de toucher les cadavres pour voir depuis combien de temps ils sont décidés est-ce qu'ils sont encore un peu chaud etc et la deuxième chose que je fais je tapote dans leur poche juste pour voir s'ils ont une carte d'accès ou quelque chose d'intéressant ouais, non, rien dans les poches rien d'intéressant, c'est effectivement d'un accoutrement de mineurs, ce sont bien 4 mineurs qui sont là décédés 4 humains d'ailleurs ce sont des cadavres Tom ils ont été tués par un tir de blaster à courte portée, t'en as la certitude quand tu mets le nez sur les cadavres tu m'as aussi demandé est-ce que c'est récent ouais, est-ce qu'ils sont chauds, froids ouais, ça doit remonter à quelques heures tout au plus tu vois les amis, je pense que si il y a assassin et il y a il n'est pas très loin s'ils sont encore chauds je pense que l'appareil correspond au moment où nous avons été détectés en orbite regardez plutôt est-ce qu'ils ont été exécutés ou c'est plus un suicide ils ont été tués par un tir de blaster le blaster n'est plus là donc je ne pense pas pour l'exécutif 4 est suicidé, c'est quand même curieux il n'y a pas d'armes il n'y a pas d'armes dans la pièce effectivement oui, c'est le droïde et des drôles de pachant écoutez, je vais voir ce qu'il y a d'autre j'enjambe le comptoir pour aller voir ce qu'il y a ici bon, il y a effectivement une porte qui s'ouvre immédiatement ça a l'air d'être un garde-manger non, je vais juste proposer vers le coup de venir m'aider à ouvrir cette porte-là très bien donc, tu suis, Nord, suis Jenny on va commencer par cette pièce où il y a un 5 la pièce numéro 5 qui est effectivement un garde-manger sans l'ombre d'un doute, c'est ça, le garde-manger de la cuisine la pièce est remplie de placards, de réfrigérateurs et tout fonctionne tu vois, les réfrigérateurs sont branchés donc, ça fonctionne c'est en état de fonctionnement et c'est effectivement une réserve, une sorte de silo de garde-manger en fait, je me sers à manger je prends un petit truc dans un des frigos ouais, bon, tu vois, c'est possible de se procurer à manger la nourriture est de qualité médiocre mais bon, voilà, ça nourrit son âme néanmoins je regarde un peu s'il y a un truc qui n'est pas à sa place ici ou des choses qui ont été renversées à un certain endroit non, l'endroit est assez préservé enfin, préservé, je veux dire il n'y a sans doute que le cuistot qui rentre ici qui sert est-ce qu'il y a quelque chose de notable ? il faudra tenter un test de perception moyen, tu peux y aller c'est raté ouais, c'est raté par contre, tu pourrais noter quoi que ce soit d'autre ce que tu notes, c'est que la pièce n'a pas été visitée depuis un certain temps c'est-à-dire depuis la veille donc il n'y a pas de passage ici tu vous feras en compte qu'il n'y a pas de passage régulier hormis le droïde cuisinier il doit y avoir personne qui passe ici et donc rapidement tu te dis qu'il n'y a rien à trouver ok et donc au moins oui vas-y, si tu as quelque chose à dire vas-y, avant que je passe avec l'autre partie du groupe Nord, s'il y a quelque chose que tu... non, j'allais juste dire que au moins maintenant nous n'avons qu'une direction une seule direction à prendre oui apparemment mais ça... ça me rassure pas du tout ce qui se passe là c'est... il n'y a pas d'autre porte c'est effectivement pas d'autre c'est campé Rusty va regarder sur les cadavres s'il ne trouve pas une sorte de badge d'accès ou quelque chose comme ça ouais, ça j'ai été regardé par Nord et il n'y a pas ça il n'y avait rien ok, pardon quelle expression est-ce que les cadavres ont ? quelle expression ? est-ce que c'est une tête horrifiée ? ou c'est... sans réelle émotion ? enfin c'est... non, ils n'ont pas la tête horrifiée du tout je ne dirais pas qu'ils ont le visage paisible mais... moi il n'y a pas vraiment... c'est plutôt neutre plutôt neutre et les cadavres qui sont vraiment genre assis et écroulés sur la table ou est-ce qu'ils sont tombés ? non, ils sont tombés... enfin... alors c'est peut-être le coup de blaster qui fait que les corps se sont... il y a un corps qui est affalé sur la table les autres sont assis et pendouilles tu vois ? oui, c'est ça, voilà sur leur chaise bon, et au moment où tu approches de la table le chef cuisiné bouscule une chaise et il y en a un qui tombe mais tu te rends compte que s'il y a du mouvement autour des cadavres c'est parce que le chef est un peu gauche en plus de cuisiner de manière très rudimentaire euh... une question bon, moi je ne le sais peut-être pas mais Jenny le sait peut-être est-ce qu'il y a moyen que je me connecte à la mémoire en fait visuelle du chef pour voir ce qu'elle a vu dans les dernières heures ? non, sans doute que non et si c'est faisable ça va prendre des heures et des heures il risque d'être programmé pour ne pas se laisser faire par contre je peux vous montrer à quoi ressemble le réfectoire et là peut-être que je vais... ça va t'aider un peu plus à te rendre euh... hop, là t'as une idée des cadavres et de la manière dont ils sont positionnés tu vois ouais ouais sur l'élu là ouais ouais ça va je me rapproche Tristan de la bouche et des narines des cadavres et ce que je voudrais juste savoir c'est est-ce qu'ils ont été en fait endormis avant d'être tués par Blaster vu qu'il n'y en a pas un qui a l'air d'être en train de se soulever pour se battre ouais c'est ça et donc je vais essayer de sentir l'odeur de leur bouche ou par exemple ça ou de regarder leurs gencives à l'intérieur pour essayer de déduire s'il y a eu quelque chose de ce genre là très compliqué de faire ça tu peux tenter de faire un test de médecine qui est difficile ok vas-y réussi réussi avec un avantage tu dirais qu'ils n'ont rien ingéré d'autre que les aliments qui sont venus chercher pour se nourrir voilà en plus de ne pas avoir sans doute avalé de narcotiques ou quelque chose de ce type ils n'ont sans doute pas été empoisonnés du tout voilà ce que je pourrais dire en plus avec l'avantage non non ils ont été tués par des tirs de Blaster de courte portée sans qu'on ait préparé le coup sans doute ça c'est des déductions dont vous êtes les seuls responsables mais en tout cas non pas d'haleine particulièrement chargée de je ne sais quelle substance écoutez s'ils ont été tués comme ça je ne détecte aucun poison ni narcotique c'est qu'ils n'ont vraiment pas eu le temps de se défendre ne serait-ce que de se lever de table je pense que des agresseurs doivent être plusieurs au moins oui ça c'est certain et assez fort je ne suis vraiment pas rassuré allons voir où sont les autres ouais sur ce temps on a Vargo et Hiraz qui sont devant une autre porte du coup tous les deux qu'est-ce que vous faites je pense que Hiraz m'avait appelé pour que je déverrouille cette porte donc il va falloir tenter la même chose du coup donc tu vas pouvoir faire un test de magouille c'est une réussite c'est une réussite donc la porte va s'ouvrir la porte est en tout cas déverrouillée à toi d'actionner le bouton de presser le bouton pour l'ouvrir si tu décides de le faire est-ce qu'on ouvre ou bien on attendrait que les autres rappliquent non non on y va cette alerte Makito plus haut point je pense qu'il faut aller vite c'est sûr moi j'appuie sur le bouton ok la porte s'ouvre sur on dirait un couloir un long couloir qui dessert des portes sur la gauche une porte sur la droite sans doute d'autres plus loin c'est un couloir qui est désert vous ne voyez personne où résonne un faible écho étrange un corridor mal éclairé qui présente une apparence un peu sinistre un aspect quelque peu lugubre voilà si on n'a pas très envie de s'y engager on n'a pas le choix on n'a pas le choix allons-y vous me suivez ouais mais prudence je tiens bien mon blaster en main je suis pas très rassuré quand même moi j'ai déverrouillé mon holster tu peux me faire un test de perception les rass ok vas-y on s'est fermé le jeu pardon désolé je reviens ok c'est réussi tu prends deux de stress franchement t'es pas bien t'es inquiet angoissé par l'ambiance un peu oppressante qui est celle des lieux quand même d'un endroit qui a l'air un peu abandonné quelque peu déserté où on a quand même croisé des cadavres alors que la porte s'est ouverte que t'as fait quelque part tu perçois un plic-ploc sur la gauche une sorte de son un peu inquiétant pas la première porte mais la deuxième ça a l'air d'être des cabinets de toilettes ça a l'air d'être des toilettes sur la gauche qui sont peut-être à disposition des invités c'est proche de la salle de réception du bureau d'accueil il y a un plic-ploc un peu inquiétant j'ai entendu un truc attendez je vais acheter un oeil donc je passe la tête rien dans la première cabine rien ici ça a l'air de venir de la deuxième bon t'es vite rassuré ça a l'air d'être simplement simplement un robinet qui fuit dans un des éviers dans ce deuxième cabinet de toilettes ok bon c'est juste quelques gouttes ça goûtait tout simplement il y avait une simple fuite pas très grave il s'agit vers gros c'est en droit de me taper sur le système attends reste là moi je vais aller voir au fond du couloir discrètement non je vous suis ah non on sera plus discret si on est si j'évolue tout seul je vais juste voir ce qu'il y a au bout du couloir allez-y faites attention il y a de quoi s'inquiéter donc mon objectif c'est de progresser discrètement jusqu'ici ok et de jeter un oeil tu fais un test de discrétion j'ai mis la difficulté non tu n'es pas discret par contre avance jusqu'où tu veux avancer avec l'avantage alors que tu arrives ici tu peux revenir en arrière parce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention tu entre-aperçois par l'embrasure de la porte qui donne sur le troisième cabinet de toilette tu entre-aperçois des ombres il y a l'air d'avoir quelque chose quelque chose d'autre disons que les WC à l'intérieur de cette petite pièce et en fait tu le vois je pense que si je prends ta vue je le vois non ? ouais ouais il y a quelque chose ça a l'air d'être un cadavre il y a un corps tout simplement là-bas il y a il y a un macchabée là-bas dans les toilettes un trastrosien vous pensez que c'est lui ? je sais pas on dirait oui c'est effectivement un humanoïde reptilien c'est le corps alors disons c'est le corps d'un trastrosien musculeux un mâle d'un âge avancé il est d'âge mûr un spécimen costaud oui il a l'accoutrement des mineurs c'est un mineur en jugé par son ses vêtements et effectivement c'est un trastrosien qu'est-ce qui se passe ici ? attendez je m'approche pour voir en gros ce qui enfin pas la cause de la mort mais en gros si je vois un trou au milieu du torse je vais m'en douter et pour regarder dans ces postes effectivement je trouve pas une carte ou quelque chose mais vous êtes chiant avec vos cartes ils ont pas de cartes ce n'est pas une mine c'est un tombeau bon oui il a l'air d'avoir été tué par un blaster il y a un peu il y a quand même le sang est de la même couleur que celui qu'on avait trouvé dans le bureau d'accueil il a peut-être été traîné jusqu'ici il y a quand même une petite traînée autour de lui comme si on l'avait abandonné comme ça salement dans les OEC malheureux c'est bon continuons nous on arrive pendant ce temps là ouais c'est ça c'est ça vous les rejoignez il y a du bruit derrière vous les gars vous ressaisissez vous voyez que c'est vos compagnons c'est quoi c'est eux c'est eux oui attention il y a un cadavre dans les toilettes ici qu'est-ce que c'est ça ici une porte ouais il y a effectivement une porte on dirait que c'est une porte effectivement une porte qui donne sur vous vous ne savez pas quoi on essaie pas que j'ouvre cette porte on va voir il faudra inspecter les lieux c'est c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais peut-être que la porte a l'air d'être verrouillée aussi est-ce que la porte a l'air d'être verrouillée non la porte s'ouvre simplement ok on ouvre voyons ce qu'il y a derrière ouais on ouvre d'abord tu s'ouvres sur sur une salle plutôt grande un peu plus grande que la salle de réception Vargos aventure le premier ok suivi de près par Jenny je vous laisse vous disposer les uns les autres si vous rentrez tu me dis si à un moment je tombe sur quelqu'un qui a grand contrôle ou une console sur laquelle je pourrais ok je note que t'es attentive à cela ici dans l'immédiat qu'est-ce que c'est pour vous êtes au moins deux à l'intérieur je vois qu'il y a Jenny Vargos puis Rusty qui regarde depuis la porte Nord aussi Yeras tu restes à l'écart dans le couloir Yeras s'est endormi bon la moquette de cette salle est élimée la salle et le sol est recouvert par du tapis qui est effectivement abîmé et élimé les murs ont une patine ocre due à la fumée de tabac des fauteuils usés mais confortables près d'où se trouve Vargos sont répartis autour de petites tables rondes en bois jonchées de c'est possible d'arrêter avec le micro c'est vraiment difficile c'est Adry chaque fois qu'il le remet ah parce qu'il l'enlève il le remet c'est ça je sais pas oui allo non c'est vrai il le bouge ouais c'est Yeras ça ça bip t'es là Adry en fait ouais je suis revenu d'accord tu sais qu'est-ce qui se passe avec ton micro parce que je comprends pas je l'entends beaucoup en fait je m'étais levé pour aller faire quelque chose et je me suis allongé c'est pour ça mais si ça va pas t'es pas obligé tu vois enfin sans toi ouais je vais voir mais c'est pas possible que je coupe bientôt effectivement ok pas de soucis donc je disais que ici la salle est recouverte d'un tapis qui est abîmé et limé que les murs sont de couleur ocre en raison sans doute de la fumée de tabac qui doit être celle des mineurs qui passent par ici les fauteuils sont usés toujours très confortables mais usés répartis autour de petites tables rondes en bois jonchés de reliquats d'activité sociale il y a des tasses qui ont l'air de contenir un fond de café des cigares qui sont à moitié fumées des paquets de cartes de sabac qui sont écornées etc il y a des photos des photos de planète natale des portraits de petites amies tout ça est épinglé au mur entourant un grand poster plutôt vulgaire d'une trandosienne très légèrement vêtue il y a un holo écran quelque part Jenny je te le dis mais il est hors service et ça n'affiche que de la neige tu vois que tu approches du truc tu te dis que tu pourras rien en faire le truc est vraiment débranche là je vois qu'il y a un couloir qui m'approche en cette direction là effectivement il y a un couloir il y a un couloir attends je prends ta vue qui ne donne sur rien il faut que je recharge la page c'est un cul-de-sac ça a l'air d'être un cul-de-sac en effet je me proche quand même pour aller voir s'il n'y a pas des quelques embouches d'aération ou quoi que ce soit ouais tu avances et non il n'y a rien à apercevoir attendez je dois recharger la page parce que ça a bugué je ne sais pas pourquoi alors peut-être parce que parce que je ne suis pas sur la bonne carte un instant ok maintenant c'est bon c'est bon donc tu avances effectivement je vois non il n'y a rien rien d'intéressant oui c'est la pièce qui est conçue comme ça c'est bizarre est-ce qu'il y a des traces de sang sur le sol de cette pièce non pas de traces particulières au sol ok on va rien à signaler ici non plus attendez une seconde Tristan c'est moi je regarde les photos sur les murs j'essaie juste de compter combien de personnes semblent travailler ici si je peux déduire ça des photos avoir une idée est-ce que c'est plutôt 30 50 100 non tu peux tu peux tenter de déduire tu dirais entre 15 et 30 ok il y a 5 heures oui c'est ça un tiers des effectifs qui sont décédés je m'inquiète ouais c'est pas très net tout ça évidemment ça ne pouvait pas être un simple petit boulot facile pour une fois allez vous inquiétez pas on va s'en sortir par contre je pense qu'il faut essayer de procéder le plus rapidement possible parce que s'il devait y avoir des intrus plus nous passons de temps dans ces lieux plus nous avons de chances d'être découverts moi c'est surtout la défaillance des systèmes de survie qui m'inquiète le plus on est deux moi qui m'inquiète le plus c'est les hommes armés qui doivent probablement être ici ouais c'est étrange est-ce qu'il y a au fur et à mesure qu'on évolue dans les méandres du complexe est-ce qu'il y a beaucoup de est-ce qu'il y a de quelconque trace de blaster de tir de blaster sur les murs non c'est pas comme s'il y avait une gunfight un peu partout c'est ça mais c'est ce que Jenny alors elle partage ça avec ses compétenants s'il y avait une attaque il y aurait des tirs partout ça me paraît vraiment trop millimétré comme si c'était presque un commando qui aurait ou quelqu'un de l'intérieur oui même même sont rebellés qui savaient quand opérer et quand se débarrasser de leurs collègues c'est possible mais ça me paraît trop bien à faire imaginez vous êtes un mineur vous apprenez que votre lieu de travail a été racheté par pargoz dont la réputation d'avidité semble le précéder vous savez qu'ils risquent d'envoyer des gens nous pour les dépouiller vous faites quoi vous les attendez vous prenez le contrôle de la mine et vous essayez de vous débarrasser d'envoyer de Bargos moi c'est ça que je crains je ne sais pas peut-être que quelqu'un essaye justement de faire croire que la mine est sans valeur pour leur acheter une bouchée de pain à Bargos c'est aussi possible saboter l'outil de travail ou alors que ça ne concerne pas Bargos en aucune façon peut-être oui enfin beaucoup de spéculation mais un peu de de réponse je regarde la porte qui est ici à droite ok alors que tu regardes la porte fais moi un test de perception Nord et Rusty vous êtes encore dans la salle je ne sais pas si vous suivez ouais je sais ok ouais je suis mais Rusty reste très vigilant en fait lui il ne part pas sur des théories où il montre il regarde vraiment voilà il imagine le scénario qu'est-ce qu'il a pu se passer etc selon les tirs selon la position des cadavres les traces de sang est-ce que c'est un corps celui des toilettes est-ce que par exemple on l'a glissé jusque là ou on l'a battu là tout simplement c'est le genre de questions qui se posent oui et sans doute qu'il aura les mêmes conclusions que les autres donc apparemment le corps du trandosien a dû être traîné jusque là on a dû on l'a pas abattu là on l'a pas vêtu sur les chiottes on a dû le déplacer jusque là mais sans cheminement c'est voilà mais il se doute que c'est le trandosien qu'on a tué en deux là où il y avait la moquette et ses traces de sang il se dit pourquoi on l'a tiré jusque là est-ce que c'est parce que c'est un commando voilà justement comme disait Jenny un commando qui est intervenu qui voulait être discret qui a battu ce gardien qui était là je veux dire dans le sas qui était planqué pour aller faire ses méfaits sans se faire passer par les autres ou quoi voilà ils se posent ce genre de questions en fait les répugies oui et puis les gens dans la cuisine eux ils les ont pas cachés donc c'est un peu bizarre quand même mais la cuisine était verrouillée c'est vrai aussi ok Jenny tu as réussi ton test de perception bon il y a des bruits derrière la porte les bruits d'une conversation vraisemblablement ok bah je tends l'oreille pour savoir si je peux discrètement non tu peux tu peux il y a un avantage sur le tu perçois des bribes mais compliqué de compliqué en fait de 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 savoir quelle est la teneur de l'échange est-ce qu'on cherchait de discret ou pas non ça chuchote pas c'est la voix haute éclair la voix est pas claire c'est à dire que la voix est un peu nazi hard mais c'est la voix haute il y a combien deux trois quatre personnes non il y a peut-être même qu'une personne c'est bizarre comme si elle se parlait elle-même peut-être qu'elle a perdu la raison bon il y a quelqu'un ici je vais ouvrir soyez prêt je sors mon arbre tu ouvres ouais j'ouvre et il n'y a personne c'est juste un com qui qui a l'air d'être défectueux ou tu sais c'est peut-être le com qu'un mineur a laissé allumé ici et qui et qui résonne et on en dévoit quoi je m'approche du com donc pour voir exactement ce qui s'est dit c'est des bribes à peine perceptibles en fait et c'est sans sans réel sans réel intérêt tu vois ce que tu perçois c'est vraiment un échange de mineurs sans réel intérêt ok mais c'est est-ce que c'est un truc qui tourne en boucle ou bien c'est quelque chose comment dire c'est c'est une communication qui se passe pour le moment non tu te dis que c'est des recommandations qui ont dû être faites enregistrées qu'on a écoutées et puis on a laissé on a laissé le bouton allumé quoi tu vois ok ça va c'est pas là maintenant une conversation que tu percevrais quoi qui aurait lieu présentement bon bon rien rien de spécial ici j'aime de moins en moins ça et qu'est-ce que dit la voix non rien des banalités rien de spécial il n'y a rien d'autre dans la salle prudence 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 bon c'est somme toute une chambre qui appartient au quartier des mineurs vous êtes sans doute dans le quartier des mineurs le confort est ici très spartiate il y a quoi il y a une couchette une table et un cabinet de toilette quelques objets personnels tu sais c'est des comme des petits souvenirs de la planète natale des photos d'amis de parents des livres des vêtements rechanges des choses comme ça mais ça n'a vraiment aucun intérêt hum sur l'ensemble du couloir est-ce que j'ai l'impression que c'est toutes des chambres oui enfin toutes en tout cas toutes les portes qui sont sur ta gauche ont l'air d'être tout est symétrique et c'est le quartier des mineurs c'est sans doute que des chambres il y en a il y en a plusieurs tu comptes 8 portes sur la attends 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la droite sur ta gauche il y en a 2 plus loin donc ici je ne sais pas si tu vois attends je vais faire ça ici ouais et là et puis il y a une porte ici au bout qui n'a pas l'air d'être une chambre ça a l'air de donner sur une autre pièce et puis il y a le couloir qui tourne quand même aussi ici voilà ouais euh bah bon je vais un peu voir ce qu'il y a derrière cette porte ici donc je t'enverrai pour voir si j'entends quelque chose non tu n'entends rien et c'est vraisemblablement aussi une chambre tu te dis que c'est que toutes les portes de ce couloir sauf celles qui est tout au bout du couloir et qui le clôture quelque part sont sans doute des chambres mais tu peux ouvrir la porte bah je bah j'ouvre histoire de vérifier et c'est effectivement le cas comme tu vois ok rien de bien spécial qui me saute aux yeux non toujours pareil euh c'est d'un intérêt très relatif vraiment il y a deux couchettes le compte est vite fait il y a l'air d'avoir huit chambres donc ils sont deux ou trois par chambre quoi tu vois donc ils sont une vingtaine sans doute ici ouais je suppose une question sûrement idiote mais est-ce qu'il n'y a pas de panneau pour s'orienter dans le complexe j'ai pas compris il n'y a pas de panneau pour s'orienter dans le complexe de panneau non il n'y a pas de panneau genre de flèche bon écoutez on va voir ce qu'il y a ce qu'il y a ici au fond on va voir si ça débouche sur un autre couloir donc tu t'avances vers ouais ouais mais j'ouvre pas encore la porte je demande à tout le monde de revenir pour qu'on reste groupé parce que bon ok c'est quand même dangereux si vous êtes d'accord pressez-vous vous voulez aller mais Nord est très loin moi je vais plutôt rester de mon côté et rester discret moi je vais couvrir Vargo en fait je préférais faire ce couloir là ok pour l'instant j'ai tout de suite il n'y a pas de panneau avec Rust non non il y a Rust moi qui l'accompagne t'inquiète on est la plus grosse force de frappe donc donc vous vous séparez c'est ça l'idée dans un premier temps c'est assez pour communiquer c'est la loi de Scooby-Doo il faut toujours se séparer avant d'avoir un plan c'est ça c'est ça du coup alors restez-moi on va aller par ici donc je tends d'abord l'oreille pour voir si quoi que ce soit derrière ouais pas besoin de test je vais garder le perception réussi et tu perçois pas de son particulier mais je vais voir où vont les autres donc tu tends l'oreille tu es attentif attentive il n'y a pas de son particulier que nos autres amis là qui ont décidé de prendre vers la gauche vous avancez du coup Vargo oui mais moi je vais essayer quand même de passer devant et d'essayer en essayant d'être discret tu peux me faire un test de discrétion on va voir ce qu'il y a au niveau du coude vas-y on va garder le test pour la suite pour les 20 dernières minutes vas-y celui-là est réussi avec deux avantages ce qui fait qu'en plus t'es rapide donc tu peux avancer aussi rapidement que tu veux tu seras discret tu fais vraiment pas de bruit bah écoute le couloir la voie est libre mais tu vois que ça fait un coude de nouveau et tu vois pas le bout du coude là tu vois le bout du coude il y a une porte ok je m'approche de la porte et je tends l'oreille pour voir s'il y a des bruits suspects éventuellement ok tu tends l'oreille en fait tu vois que là tu vas rien percevoir parce que la porte est extrêmement lourde ça a l'air d'être une porte blindée c'est pas ce qu'il y a de l'autre côté mais euh bon une sorte de porte anti-souffle tu vois euh ce qui fait que t'entendras rien sur ce qu'il y a de l'autre côté ok est-ce qu'il est possible de l'ouvrir euh en fait d'anticiper la façon dont la porte va s'ouvrir de telle sorte que je puisse me placer pour ne pas être vu pas être vu c'est compliqué dans la mesure où tu vois c'est conçu de telle sorte que la porte va euh va disparaître dans les murs tu vois ce qui fait que tu vas être tout seul dans l'embrasure donc c'est compliqué de pas être vu il faut voir la configuration de la salle en plus mais là t'as aucune idée donc et je peux peut-être par exemple ça peut peut-être se tenter quand j'appuie sur le bouton puis je me je me colle dans les alcools du couloir en fait par exemple tu peux essayer ça et étant donné tes avantages en discrétion sans doute que tu seras plus dur à être perçu ouais on peut envisager ça ok bah je fais ça tu te colle au mur tu profites aussi des ombres après tout c'est quand même très mal éclairé comme je le disais la lumière vacille en permanence donc situation un peu inquiétante ok tu essayes d'ouvrir cette porte ouais bon c'est une porte très lourde je le disais porte anti souffle qui ferme une pièce que tu vas découvrir à l'instant l'ouvrir demande quelques efforts tu vois c'est en fait c'est pas juste appuyer sur un bouton il faut vraiment la faire coulisser dans le mur et c'est un peu physique donc quelque part paraître inaperçu tu te rends compte très vite que ça va pas y aller mais est-ce que tu le fais est-ce que tu ouvres la porte quand même j'ouvre la porte quand même très bien alors attends on va l'ouvrir il faut bien il faut bien voir ce qui est derrière je crois que ça va être tentaculé alors encore non bah du tout et tu vois alors la pièce derrière est vide sans décoration aucune avec des murs rendu à béton renforcés deux autres portes anti souffle par contre bon faudrait rentrer pour s'en apercevoir pleinement mais tu vois il y a deux autres portes une vers le bas une en face de toi là où tu te trouves là il y a une et une ici j'ai pigué ici donc une là une là il y a deux portes alors bon ce sont aussi des portes anti souffle le mobilier ici est très fonctionnel ça te laisse penser que tu es entré dans la partie du bâtiment qui a l'air de marquer qui a l'air de marquer l'entrée consacrée l'entrée des infrastructures consacrées au travail minier en tant que tel tu vois comme si on quittait les habitations les logements enfin les quartiers où on se repose et où on se détend où on mange pour pénétrer déjà dans les installations minières en tant que tel ok je vais je vais intimer à mes compagnons qu'ils peuvent me rejoindre sans craindre quoi que ce soit par ici venez venez noriara dites est-ce que vous ne trouvez pas que on devrait peut-être aller rejoindre les autres à présent qu'on a un peu vu ici je ne sais pas ça pourrait se justifier mais quelque part je me dis que s'il devait y avoir si nous si nous souhaitons rester plus discret il faut peut-être mieux évoluer par plus petit groupe mais je ne sais pas je pense que les deux les deux options se tiennent je vais être honnête avec vous je ne pense pas être aussi efficace que vous dans cet art de la discrétion et à part si vous vous séparer complètement de nous je ne crois pas que nous serons tous discrets et je pense honnêtement que nous devons peut-être finir d'abord la zone des quartiers avant de nous aventurer dans la mine en tant que telle oui oui tu as peut-être raison non il faut contraire qu'on avance vers la zone où on contrôle c'est là qu'on comprendra ce qui s'est passé ça sera pas dans la habitation elles sont visiblement t'es nettoyées oui mais alors il faut appeler les autres vous voulez vraiment y aller à toi attendez je vais envoyer un message par cumulink oh oui bonne idée j'ai rejeté on a trouvé une entrée fortifiée qui met visiblement le cœur des installations je pense que si on trouve un centre au persien et le contrôle ce serait ici nous arrivons plus vite alors sur ce temps sans doute que Jenny aura ouvert la porte donc on verra bien si la réponse c'est on vous suit ou pas non enfin je sais pas Jenny t'auras ouvert la porte ah oui non tout à fait tout à fait donc la porte s'ouvre simplement t'appuies sur un bouton c'est pas verrouillé donc je l'ouvre ouais effectivement je vais reprendre ta vue attends parce que je vais devoir recharger de nouveau ça bug un peu chez moi ok du coup te voilà dans la pièce pourquoi ça me fait ça oh là 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 le jeu ok alors ouais je suis pas sur la bonne bon meilleur là c'est bon ok là j'ai la vue qui est la tienne qu'est-ce qu'on voit ici et Rusty à tes côtés la porte s'est ouverte sur un endroit qui est meublée de manière un peu plus formelle et avec plus de goût que les petites chambres précédentes vous en avez ouvert deux là ça ressemble pas du tout on a ici une grande table ovale en bois qui occupe le centre de la pièce et les portes donnent sur il y a l'air d'avoir ici une porte qui donne sur une chambre là il y a une porte qui donne sans doute sur une chambre et une porte ici qui doit donner sur une salle de bain privée ou sur tu vois des toilettes privées quelque chose comme ça assis sur une chaise ici il y a affalé sur la table se trouve le corps en chrome brillant d'un droïde administratif apparemment vu d'où tu trouves désactiver je peux je peux illustrer la pièce je vais le faire je vais vous montrer parce que je dois avoir ici alors tu dirais comme ça que ça a l'air d'être des quartiers de celui qui dirige l'endroit ou le contre-mettre voilà ça s'affiche tu vois ça ressemble un peu à ça l'administration de l'endroit ok bien je m'approche du droïde ouais et bon j'essaie de voir si je peux facilement le remettre en ligne alors alors tu possèdes au moins un rang mécanique il n'y a pas de problème avec ça tu examines ce droïde tu vois son nom de code inscrit quelque part 3d4k tu comprends immédiatement que il y a quelque chose fixé sur sa poitrine qui est la cause de la désactivation ça s'appelle un bouchon d'entrave donc on a mis un bouchon d'entrave sur le sur le le droïde ce qui l'a ce qui a entraîné cette désactivation cette désactivation tout simplement c'est possible de le retirer il faut réussir un test de mécanique facile ouais bah je le fais alors test de mécanique facile vas-y ça devrait aller hein cette Jenny et c'est raté bah non bon t'arrives pas à l'activer par contre il y a 3 avantages qu'est-ce que je pourrais te donner pour ces 3 avantages ok les 3 avantages font que tu peux retenter ton test en fait parce que ça prend juste plus de temps ça n'a pas de sens que tu n'arrives pas à ouvrir à la réaction c'est que je me dis aussi voilà c'est juste que tu dis mince le bouchon est quand même solidement attaché donc tu prends plus de temps et tu perds du temps mais il n'y a pas besoin d'un deuxième test c'est réussi mais ça prend juste plein de temps et alors que tu n'as pas encore enlevé le bouchon il y a le comlink qui résonne voilà qui retente et tu entends il y a ce qui dit par ici on va rentrer attendez attendez j'ai trouvé un droïde administratif avec un bouchon d'entrave il y a clairement eu une attaque et on a voulu l'immobiliser donc les assaillants sont peut-être encore là ne payeraient pas dans le reste des assaillations sans nous on vous attend ok donc tu vas réactiver le droïde ouais ouais ok ok le droïde ouais vas-y restez vigilant au cas où ce droïde serait menaçant à sa réactivation on ne sait pas pourquoi il a été entravé non bien sûr si ça tombe c'est à dessein et c'est le directeur qui l'a entravé tu vois bon ça réactive un pauvre droïde confus confus et ralenti qui ne se rappelle plus pendant tout un temps comment il s'appelle bon je vais vous le montrer 3D4K il va apparaître dans votre journal le voilà c'est un droïde comme je vous l'ai dit qui est un un droïde administratif sans doute un droïde qui a pour fonction d'accueillir les visiteurs de la mine qui doit veiller à leur confort qui doit assurer les fonctions d'un droïde de protocole tout simplement en plus d'être en charge de l'ensemble de la paperasse et de l'administration qui est relative à la mine à la gestion des ressources organiques c'est un peu des ressources humaines de l'endroit 3D4K qui où suis-je que se passe oh j'ai mal au crâne oh je vois 36 chandelles dites-moi où suis-je oui un droïde oh ressuscite-toi calmez-vous calmez-vous qui êtes-vous je oh nous t'avons trouvé comme ça nous sommes envoyés par le seigneur Bargos le seigneur le le Bargos laissez-moi questionner mes systèmes qui est le le seigneur le seigneur le oh ah oui le nouveau propriétaire c'est cela oui oui qu'est-ce qui s'est passé ici il y a des cadavres partout oh 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 des quoi il y a des cadavres oh attendez attendez pas si vite de quoi me parlez-vous des cadavres il a l'air choqué d'apprendre que des gens ont été tués comment ça des cadavres des gens ont été tués il y a 4 mineurs qui sont morts dans la cantine et il y a un 32ien qui est mort aux toilettes si je puis dire un 32ien vrisque oh non mort mais enfin voyons de quoi me parlez-vous avons-nous été attaqué mais probablement de regarder vous aviez un bouchon d'entrave sur vous enfin un quoi c'est ce qui vous a désactivé oh ah bon je ne me rappelle pas m'être retrouvé avec un bouchon d'entrave c'est quoi ton dernier souvenir la dernière chose dont je me rappelle c'est que je devais retrouver EV8D3 le droïde superviseur de la mine modèle EV de Meren Nata pour discuter avec lui des performances des autres droïdes de la mine nous avions décidé de nous retrouver ici dans cette salle de réunion du directeur puisque le reste du personnel était au travail dans la mine c'est la seule chose dont je me rappelle la dernière chose dont je me rappelle oui si je questionne mes systèmes c'est ça est-ce qu'il y a ici un émetteur suffisamment puissant pour communiquer en dehors de la planète en dehors de la planète non nous n'avons aucune possibilité de faire ça à moins de ou peut-être dans les systèmes généraux je ne sais pas ok bon voilà parce que il faut clairement prévenir le seigneur Bargos de la situation et je continue tout en parlant je fouille un peu les lieux et j'observe ouais donc il y a une chambre je vais un peu ouvrir ça pour toi Rossi va questionner le robot pour savoir le nombre de personnes qui travaillent dans la mine etc et comme il parle de ce gars là frisk s'il y a d'autres personnes savoir s'ils vont découvrir d'autres cadavres ou bien si c'est peut-être quelqu'un qui était infiltré dans la mine qui a fait les les assassinats je veux dire de l'intérieur en fait il y a 22 22 travailleurs nous les mineurs sont placés sous la direction de Marve Marve oui de quelle espèce est-il oh c'est un être humain d'un certain âge je dirais au vu de la durée de vie de cette espèce Marve son nom son nom intégral est Marve Moray Moray merci est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans la chambre je regarde un peu j'ouvre quelques tiroirs c'est ça tu rentres dans la chambre tu regardes est-ce qu'il y a quoi que ce soit intéressant à y trouver bon en fait non c'est la chambre il y a quand même quelques photos sans doute de Marve avec sa femme des trucs comme ça qui font que tu pourrais le reconnaître tu vois c'est déjà pas mal comme info tu pourrais reconnaître Marve Moray tu vois qu'il a toujours un gros cigare au coin du bec moustache blanche les cheveux dru et blanc c'est vrai qu'il a l'air d'avoir la bonne cinquantaine mais c'est un gaillard c'est un costaud bon bah ici rien de très intéressant c'est ces faits personnels ok bah je vais voir ici aussi dans la salle de bain juste rapidement voir si quelque chose sort d'ordinaire non effectivement rien de très intéressant dans cette salle de bain il n'y a pas non plus de traces quelconques de tâches inquiétantes des trucs suspects non rien de tout ça et un droïde confus qu'avec que faites vous où allez vous maintenant vous n'allez pas le laisser là ? non 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 justement tu vas venir avec nous tu connais cette mine tu as ses plans en mémoire j'imagine oui effectivement je pourrais vous guider je pourrais vous guider oui voilà il faudrait dans l'intérêt de ton propriétaire et de notre seigneur qu'on tire tout ça au clair tu ne crois pas ? oui très bien ok ok je suis nous on a des compagnons qui nous attendent et on va essayer de oui oui pas trop vite de voir si c'est passé ici donc il est effectivement tout à fait prêt à vous accompagner et à vous aider de son mieux toi tu te c'est pas que tu lui fais confiance j'irai pas jusque là mais bon il a l'air sincère dans sa démarche bon c'est sa programmation on peut pousser un droïde et Jenny a tendance à plus se fier aux droïdes qu'aux êtres humains mais tu comprends en tout cas qu'il est quand même sa récente expérience elle a laissé plus que confus et ralenti donc il est pas en mesure de prendre des décisions de proposer des idées tu vois bien qu'il faut pas compter là dessus mais il est peut-être capable de suivre des instructions si t'en donnes donc il suit hop de toute façon elle compte surtout sur lui pour être un guide il utilise d'instructions c'est elle qui les donne puisqu'elle est envoyée directement par Bargos enfin le groupe je veux dire le groupe est envoyé directement par Bargos donc c'est ça c'est vraiment à nous de donner le lead droïde assassin vous nous suivez ne restez pas dans le bureau oui je vous je suis affirmatif Rusty regarde tout un de nouveau pour voir s'il y a des traces tu vois comme on lui a mis un bouchon d'entrave là s'il voit des traces au sol de Trandosien ou d'autres espèces tu aurais parce que je suppose qu'on n'a pas déplacé le robot on lui a mis le bouchon d'entrave donc est-ce qu'il y a eu des traces de combat de lutte à cet endroit ou pas voilà il regarde un peu comme ça ouais non tu il n'y avait rien de ce genre pas de traces pas de traces de lutte certainement pas et vous déboulez tous dans la salle numéro 10 c'est ça et vous voyez les autres Vargo tu vois débouler Vargo Nord et Hiraz vous voyez débouler un droïde attendez tiens tu as fait une trouvaille 3D4K c'est le droïde administratif de l'endroit il nous a appris qu'il y a 22 travailleurs en tout cas enfin plus que 17 maintenant et le directeur s'appelle monsieur Marv Moray plus ou moins 50 ans espèce humaine ouais et malheureusement il sait pas ce qu'il s'est passé ces circuits n'ont pas pu enregistrer son agresseur par là c'est le bureau le bureau où nous avons les armoires de classement ainsi que l'ordinateur central et si nous passons cette porte-ci ça donne sur le vestiaire des mineurs ils doivent transiter par là avant de se rendre vers la mine et là ce sera donc le bureau à en croire 3D4K ouais allons voir dans le bureau et j'imagine que toutes les données et les actualisations de la mine ils sont enregistrés n'est-ce pas oui quantité d'informations utiles se retrouvent classées à la fois dans les armoires ainsi que dans l'ordinateur dans les systèmes centraux très bien allons voir là en premier lieu très bien faisons cela alors ok ça a l'air d'être une petite pièce somme toute mais on va ouvrir cette porte et voici la pièce en question ah enfin enfin quelque chose qui va me donner quelques informations je vais pouvoir travailler ouais donc 3D4K vous suit il est là il explique un peu mais bon toi tu tu t'aperçois que cette petite pièce contient en effet plusieurs armoires qui sont des armoires où sont classées toute une série de papiers de documents et il y a un ordinateur un ordinateur assez imposant qui est posé sur une table carrée en plastroïde donc tu es face à cette table et tu ne doutes pas du fait qu'il doit y avoir toute une série d'informations et dans l'ordinateur et dans les dossiers qui sont classés dans les armoires mais bon tout ça réclame sans doute un examen laborieux et je ne sais pas si c'est le temps qui vous manque ou pas mais c'est à vous de voir ce que vous avez décidé de de toute façon ce que je veux juste regarder c'est les dernières entrées et les dernières activités qui ont été enregistrées ok donc tu veux donc toi tu t'avances vers l'ordinateur c'est ça ? ouais tu vas pouvoir faire un test d'informatique moyen je propose de prendre un point lumineux les gars je lui donne un coup de main comme j'ai aussi un petit peu d'informatique j'essaie de l'assister moi je vais prendre un point obscur je n'en ai pas pris il a été bien gentil cette dernière partie on avoue ouais en même temps il faut que l'intrigue avance et oui vas-y tu peux lancer il y a un dé amélioré dans les deux sens enfin en difficulté et aptitude ah réussi très bien réussi tu peux prendre un stress pour le coup enfin non on va dire que ça prend du temps non ça prend pas de stress ça prend du temps ça prend un peu plus de temps donc tu rentres dans le système tu parviens à rentrer dans le système et comme il est 23h30 ça prend du temps et donc on va arrêter là et on verra on verra ensuite ce que tu parviens à obtenir donc il y a plusieurs choses possibles dans cette petite salle elle est petite mais il y a sans doute une quantité de données et d'informations à pouvoir retirer de la consultation et des fichiers de l'ordinateur et des documents classés dans les armoires le test informatique est réussi on va retenir ça et on verra ce que tu ce que tu pourras retirer de cette réussite mais ton idée de voir qui s'est connecté à l'ordinateur c'est ça que tente de faire Jenny en entrant ici oui enfin ça a été une entrée qui quels dossiers ont été consultés quelles dernières quelles informations ont été ont été archivées en dernier c'est vraiment elle va essayer d'entrer une commande pour faire apparaître toutes les dernières commandes et toutes les dernières les dernières entrées réalisées ok voilà ce qui l'intéresse Vargo qui a aussi les yeux collés sur l'écran de l'ordinateur on voit qu'il est juste derrière l'épaule de Jenny lui est-ce qu'il a une information qu'il aimerait trouver il guette quelque chose il a quoi en tête pour l'instant il attend de voir si on ne trouve pas spontanément des informations de l'ordinateur et peut-être que par contre on pourrait essayer de cuisiner un peu plus le droïde sur les emplacements la répartition de la mine éventuellement les pièces qui seraient le plus susceptible d'intéresser des gens qui attaqueraient une mine par exemple c'est vrai que lui aussi il y a sans doute des informations à donner dans la mesure où il a envie de le faire je ne sais pas mais c'est sûr qu'il connait la configuration de la mine il sait qu'il travaille ici donc il y a sans doute des choses à en tirer Nord t'es aussi dans la pièce ou sur le point d'entrer dans la pièce toi c'est quoi ton ressenti jusqu'ici oui pour l'instant je suis vraiment un peu inquiet de qu'est-ce qu'on peut trouver donc en fait à chaque fois que j'arrive dans une zone avec une porte ouverte en fait je reste dans l'encadrement de la porte je m'inquiète en effet après que je ne sais plus qui avait mentionné qu'on pourrait avoir la porte qui se refermerait derrière nous et je m'inquiète aussi de qu'est-ce qu'on peut trouver dedans la pièce et je laisse les autres avancer avant moi il est un peu inquiet parce qu'en fait lui il te dit si on a envoyé quelqu'un attaquer les installations de Bargos c'est que ce sont des gens qui ont confiance dans leur position et que c'est pas des bons à rien et il craint qu'en fait il s'agit peut-être d'un commando en plus bien entraîné donc voilà ok Yeras il est toujours éveillé oui il est en train de décéder il est en train de mourir on va le laisser tranquille Rusty du coup toi en entrant dans cette salle bon tu vois que vous avez un nouveau copain droïde apparemment on a trouvé un ordinateur aussi est-ce que tout ça est de bonne augure de bonne augure ça il sait pas vraiment en fait il sait qu'il doit avoir normalement 22 personnes on a trouvé 5 cadavres donc il manque 17 personnes voilà ça c'est le raisonnement très mathématique et logique qu'un robot va faire en fait tout simplement et dans ces 17 personnes mais voilà il y a peut-être des traîtres des taupes donc s'il retrouve des survivants il va se méfier forcément parce que le 32e qui est abattu à l'entrée c'est pas déplacé tout seul jusque dans les toilettes voilà c'est ce qu'il se dit ouais ok voilà et en plus il se dit que Morey doit être au courant de quelque chose parce que la porte et la fenêtre qui est blindée pour résister à des tirs de blaster c'est pas un truc qu'on trouve sur toutes les mines donc il s'attendait à se faire attaquer donc il doit voilà il se dit est-ce que c'est neuf ou quoi il repassera certainement voir à l'entrée regarder si c'était récent ou pas ouais si on a blindé l'endroit il y a peu ou si c'est comme ça depuis des décennies voilà ça peut se justifier peut-être par la richesse de ce qu'on mine là à ce moment là mais ça peut être aussi justement parce qu'on sentait une pression ou une menace à ce moment là tout simplement d'accord ok très bien bah écoutez on va suspendre ici en fait vos personnages ont déjà visité une bonne partie des quartiers habitables je dirais ou de détente de séjour en tout cas des installations minières ils sont à l'entre-deux juste à la frontière des infrastructures qui concernent le travail de la mine en tant que telle il y a ce bureau bureau blindé il y a l'air d'avoir toute une série d'informations on reprendra dans 15 jours par justement la fouille de ce bureau on verra dans l'ordinateur ce que trouve Jenny ce que Vargo pourrait dénicher aussi ou les autres mais en attendant on suspend ici je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée merci à vous merci à vous merci bonne nuit salut 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 salut